T'as dit quoi ? Ouais mais c'est bon. Ouais 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 survivants ! Bon dimanche à tous ! Salut ! Bon comment va ? Bah écoute on va, on va, comme un dimanche. Comme un dimanche. On se met en live pour voir ta magnifique victoire en bêta. La mienne non elle est pas top 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 la mienne. Allez montre nous ce que ça a donné Signe de paix. Ouais attends deux secondes je regarde juste. Juste un petit peu ce que je dois faire. Je dois vérifier un petit peu ma survie. Utiliser des fragments de héros, augmenter le score d'équipement du chef, collecter des provisions. Ah j'ai oublié de collecter des provisions. Attends c'est le jour de farmier aujourd'hui, faut que j'aille collecter un petit peu. Ah non faut que j'aille empêcher les autres de collecter, attends. Eh oui bah oui ! Je sais mieux ! Ouais je pensais que j'allais devoir le faire aussi ce soir parce que nous c'est demain en skin event. la collecte mais en fait y'a pas besoin parce que en même temps ils ont mis les noyaux de plasma et vu que ce soir on a les plasma j'ai pas besoin de collecter. Attends je cherche le compte. Je sais pas là je sais pas c'est qui qui nous parle de toilettes là dans son truc. On est en live ! Oh la 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 ! Toujours Ludo à venir nous casser les pieds. Bah ouais bah ouais cool dégage même ! Ludo Montre-nous On a tes personnages Les persos ? Bah, tes S7, ils en sont ? Bah, toujours pareil ça va pas changer magnus à 80 et les autres j'ai pas touché encore d'accord je les up vite fait ah bah tu vois là je vais devoir les up je les up vite fait pour pas qu'ils restent bloqués ou et que je puisse faire des sentiers et qui gratte des points au sentier là ils sont 40 ils sont au niveau 40 va falloir que je passe pour qu'ils puissent charbonner un petit peu histoire de attention il m'en reste plus beaucoup je crois de pain je crois que j'ai tout cramé il me reste 460 points là ça fait ça va passer toute la nuit en sentier aussi ouais 470 paris il me reste et je dois en avoir peut-être une centaine dans le sac à tout cas c'est pas énorme après j'en ai cramé un quand je cherche un château et je le vois pas en fait astridia il est où astridia il s'agit quand même de se lancer dans une analyse de la bêta très précise précise t'as pris une défaite comme ça ça te laisse le temps de manger ton burger steak maturé il est sublime il est sublime et ce petit pain soufflé c'est une marguerite si tu crois que tu vas les récolter toute la journée merci Yannick Allénaud t'as commandé ça où ? chez Yannick Allénaud c'est un chef et apparemment son fils s'est lancé dans un truc de burger et c'est vraiment très très bon c'est vraiment très bon ce qui fait c'est délicieux délicieux je crois que ça va commencer à me faire chier à chercher tout là je vais aller tout cliquer tout le monde je vais aller brûler ça après parce que là il est en train de prendre la première place à Kaila avec un compte ferme comment c'est là c'est fini je vais aller lui cramer tous ses comptes là il va passer il a envoyé des messages à Toto il dit ouais Vito il a fini il lui dit ouais pourquoi tu me crames Toto il lui envoie une photo du golf il dit c'est pas moi je suis au golf ouais Vito il joue avec Toto il est en train de brûler le QG Toto il ressort à 3h du matin il m'envoie des messages je lui dis ouais pourquoi tu as été chez FTK là je lui dis ouais vas-y elle pourrait brûler même nom je vais aller finir ses comptes de merde ah il m'envoyait un message j'étais plié de rire je vais tout brûler j'ai mis cannabis j'ai mis Bob je vais aller te dégager tout seul je vais aller lui brûler tous ses comptes il commence à me casser la tête il me fait perdre mon temps hier les gens ils sont allés dans la capitale pour aller jouer chez elle dans le clan je vais aller tout brûler j'étais joué la capitale depuis la ruche non c'est pratique ouais bah ça m'a coûté un peu cher en biocaps mais ça va il est qu'à 16 minutes de la capitale donc tu vois c'est pas du 33 ou des 46 minutes comme il y a des fois tu vois ça va j'étais à 16 minutes mais j'ai joué la capitale depuis ici j'ai joué la capitale depuis ici j'étais brûlé quelques petits châteaux j'ai une question bête Vito ouais pourquoi il tient à quoi non pourquoi t'as joué d'aussi loin bah parce qu'en fait c'était mieux vu que mes troupes en fait je les utilise moins la capitale genre une fois qu'elles y sont elles y bougent moins souvent que brûler tout un tu m'aurais vu brûler toute une ruche depuis la capitale arrête non c'était pour faire en même temps brûler les ruches et en même temps ah oui parce que je suis un leader je suis un leader responsable je ne quitte pas mes responsabilités pour mes problèmes personnels je suis capable de faire tout en même temps ça m'a coûté cher en biocaps comme je te dis mais non j'ai joué la capitale depuis ici comme ça j'avais des troupes dans leur QG pour brûler le QG je brûlais les châteaux et j'avais mes meilleurs héros dans une tour ou dans la capitale ah d'accord c'est bien non ? pas bête voilà là c'est pareil tu vois ça là je me tâte à l'essayer là 277 plasma 5 277 il y a moyen qu'il passe mais il y a peut-être moyen qu'il passe pas en solo tu prendrais un mur déjà ah je sais pas 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 bah moi j'ai testé hier en SVS et ça passe mieux qu'avant mais c'est pas non plus une dinguerie euh comme un 5 étoiles avec un 3 étoiles 500k d'infanterie ouais c'est un compte ferme 500k 500k c'est tous ces comptes fermes ouais ça a jamais joué il y a 500k 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 ? ouais avec en 87% il y a 100% il y a rien de plus ouais tu peux tenter ouais tu peux tenter parce que son infanterie va vite dégager je lui envoie 220k là ou alors j'ouvre un railler et je le brûle qui va renforcer en plus en plus j'ai pas envie d'essayer de le brûler là maintenant il dort il dort là c'est le Canada il va pas tarder à se lever surtout là il est déjà 14h faut pas qu'il soit trop matinal parce que sinon il va aller debout on va revenir demain ouais ouais là tu laisses le château je vais aller te brûler ça je vais aller te brûler ça mais tout ce que tu vois là les Fénichia les Astridia les Irina les Memnonia les là en fait tous ceux qui ont des boucliers là hein hein c'est lui là c'est que j'ai confirmé lui là ? ouais parce que hier mes joueurs ils ont leur tu vois genre Little Brutus et tout c'est des joueurs à moi ça et ils sont venus me voir hein je lui dis non mais je brûle pas le clan je brûle les comptes à Fénichia donc tous et donc en fait là tu vois là tout Britannia Luminia Aquilia tout ça c'est ses comptes à lui là tout ça c'est des comptes qui jouent depuis qui m'a fait chier dans mon clan là pendant des mois et des mois avec ses comptes de merde tout ça c'est les comptes de Saf oh faut que je reste poli on est en live voilà tout ce que tu vois là tout ce qu'il y a des boucliers c'est les comptes à lui d'accord tout ça c'est à brûler à part peut-être lui lui non quoique je te dis non parce que je le connais depuis le premier jour il joue mais ça se trouve c'est lui qui joue avec un faux quoi sous un autre nom tu vois ce que je veux dire bref là tout ce qu'il y a des chats des boucliers là ça va brûler tout seul et je commence à me dire que ça sert à rien d'être gentil je vais aller brûler tout le clan ça va être puissant c'est une solution c'est une solution oui bah oui parce que c'est c'est il passe sa journée à m'insulter donc je me dis tu sais les gens qui sont s'ils sont dans le clan c'est qu'ils acceptent c'est qu'ils adhèrent à l'idéologie de ce joueur donc autant brûler tout le clan mais bon le problème c'est que je sais qu'il y a des joueurs à moi et qu'ils sont à l'intérieur tu vois j'aurais dit t'as le brutus c'est brutus là t'as brutus d'ailleurs je crois qu'il m'a déjà écrit en plus il m'a écrit tout à l'heure je suis pas allé répondre il m'a écrit il m'a dit oh la 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 Véto tu es dans la mauvaise tu es dans la mauvaise ruche je suis dans la bonne la vitesse du bureau alors t'as à combien là ? t'as fait quoi ? j'ai tout essayé ce matin j'ai été faire des récoltes j'ai fait tout non ! j'ai fait mes missions du jour j'ai fait toutes mes missions du jour pour essayer de booster le truc faut que tu laisses tes ressources à l'intérieur de la colonie faut que tu les laisses un peu chargées clique pas dessus dès que ça t'affiche le truc récolté clique pas dessus laisse un peu charger tu te mets le boost de récolte c'est déjà fait voilà tu envoies tes troupes en farming un petit peu mais pas longtemps tu les laisses tu laisses une heure le temps que tout ton truc charge j'ai fait toute une session de farming non mais ça sert à rien de faire toute la session de farming c'est quand tu les récupères ensuite tu récupères tout en même temps et tu récupères tous les les petits défis quotidiens à ce moment là tu vas tout de suite sur le bureau si ça a pas marché pareil tu vas attaquer tu vas voler des ressources donc tu vas ouvrir un château sans troupes ou un petit château et tu vas récupérer des ressources ou tu vas lui mettre des troupes à l'hôpital et pareil tu rentres direct dans ton bureau et tu regardes et normalement ça ça fait bouger le taux mais ça te fait bouger le taux sur l'instant T va pas regarder ah faut rester ouvert après sur le bureau ah oui et c'est au moment où tu récoltes ça va te donner un boost peut-être 30 secondes j'en sais rien donc si tu vas faire popo caca et que tu reviens 5 minutes après tu te dis oh j'ai fait une session de farming ou tu as ouvert ton jeu 10 heures après ta session de farming ça aura rien changé ça te le boost 30 secondes sur l'instant T et après faut que toi tu restes sur la page bloquée mais bon la plupart du temps faut faire ça juste après la guerre si tu le fais pas juste après la guerre ça fonctionne pas vraiment non écoute je pense que j'ai 200k au bureau je pense que j'en ai pour la semaine non ça va vite au quotidien ça va vite tu vas mettre 200k tu vas mettre 3-4 jours on est pas très loin de la semaine enfin bon ok oui ah oui non bah tu vas pas mettre une journée pour tout sortir oui oui ça je m'en aperçois bien tu sors à quelque chose près allez 30 à 40k la journée t'es à quoi t'as 1460 là 1469 ah oui bah comme tout mais moi j'ai jamais vu mon tour bouger moi ok non mais regarde des fois y'a pire des fois je me tape du 740 hein mais j'ai déjà tapé ah ouais t'as toujours une 1469 après c'est pareil hein c'est peut-être valable que sur les vieux états peut-être qu'après ce délire là ils l'ont enlevé hein parce que moi en tout cas moi je sais que ça marche tout le temps ça marche tout le temps parce qu'à chaque fois je m'énerve il y a des fois batterie faible tu vois le batterie faible ça te l'enlève le batterie faible juste le carré batterie faible si tu restes à les 5 secondes hein ça te sort du bureau quand tu écris fermer le truc ça va te faire un petit truc de chargement ça t'aura ressorti du bureau aaaah ça creux bleu et là tu rentres dedans ça y est c'est fini donc non moi je sais que après moi j'évite d'en mettre au bureau enfin moi aussi sauf que hier euh avec ces saloperies de double gosse de plus euh... c'est parti pour les policiales ah non 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 c'est un grave hein mais euh normalement tous les rallies sont forcément maître de troupes ah oui mais moi non en moyenne heureusement que je suis en mer parce que sinon de toute façon ça aurait été encore plus catastrophe heureusement que je crois hein ? votre quartier général ? y'a peut-être qui attaque votre quartier général ? mais qui est là ? tu nous as toujours pas fait le partage d'écran hein attends attends attends... je vais te niquer ta race... pardon ehheheh on va commencer là, et puis On va aller te chercher T'as essayé les nouveaux héros Avec le boss là ? Avec ? Avec le boss pour le skin event T'as essayé le nouveau héros ? Ou tu fais toujours Mike, Mio, H Ah non je prends Je prends Ah ouais T'es un vrai mec de l'ancienne époque Toi tu peux pas faire deux choses en même temps C'est une folie Après tu te plains de moi mon gars Et si tu savais que je fais 25 choses en même temps que je te parle Même lire un rapport Tu peux pas faire deux choses en même temps C'est compliqué pour toi Je suis en train d'attaquer un QG Ouais c'est ce que je t'ai dit Tu peux pas faire deux choses en même temps Je la contrôle un petit peu Je la check, je la contrôle Voilà Un petit peu de son Oh j'ai oublié d'activer les commentaires Écoute, on était là normalement pour partir sur de la méta Yes Et vous lui dé Salut tout le monde Désolé j'avais oublié d'activer le petit truc des commentaires Excusez-moi Tous les jours on va brûler FDK Tous les jours On va tout brûler jusqu'à brûler ça là On va aller le brûler lui aussi là Il va passer sa vie sous bouclier Finant de me casser les pieds là Mais il n'y a pas forcément de délire C'est que vas-y il ne sert à rien Il est en train de jouer maintenant C'est un joueur qui ne sert à rien A ne pas prendre des places dans les survies Ou dans les skin events Vas-y je vais le dégager Il ne sert à rien Il ne joue pas pour l'état Il joue que pour tout solo Et il joue avec ses comptes fermes Je vais aller tout brûler ouais Qu'est-ce que je vais le laisser Pourquoi je laisserai un ennemi évoluer Où est la stratégie là-dedans Moi je ne suis pas béni Moi je ne laisse pas des mecs Se maxer comme ça pour rien Et qu'ils ne jouent pas avec moi Ils ne jouent pas pour l'état Ils jouent tout seul dans son coin Mange t'es mort Tu vas finir brûlé c'est tout C'est bon Tu notes bien Ludo C'est ce qu'il pourra jamais se mettre avec moi Même si je fais mes espèces Mais bien sûr Il est là Et maintenant il commence à faire la survie Avec ses comptes fermes Vas-y vas-y Il en a 70 de comptes Je vais aller tout brûler Bah oui Mon pote Attends Les joueurs comme ça A part rapporter des points au SPS Et me retrouver avec des adversaires Encore plus forts Faire des points Et des skin events Prendre la pro et des places A la survie Il ne sert à rien Moi je ne laisse pas les adversaires évoluer Moi je ne suis pas un abruti Elle est où la stratégie là-dedans Tu laisses ton adversaire évoluer Pour qu'il soit plus fort Les gens ils sont cons Ou ils le font exprès Donc vu que je m'ennuie un petit peu là Et que j'ai un peu de temps Et ben Je vais aller rebrûler tout le truc Et vu qu'au final là-dedans Dans le clan A part les 2-3 joueurs Qui sont chez moi Avec leur compte principal Il n'y a que des mangemouche Pour être poli encore Il faut que je trouve De meilleurs insultes polies Il n'y a que des gens qui sont allés jouer là-bas De quoi ? On ne casse pas Que les gens sont allés jouer là-bas Ah non Mais je m'en fous De ceux qui sont allés jouer là-bas J'en ai rien à foutre De ceux qui sont allés jouer là-bas Il n'y a que Fenicia Et 2-3 conschina actifs Attends J'ai un 2 étoiles Qui attaque mon château Je te prie Il est courageux Il m'a fait 13 blessés Et Boz il est chanclant Non mais c'est un suicide En fait là C'est un suicide De Joanne Qui a quitté son clan Qui est venu Qui a attaqué notre QG Du coup là Je suis en train de gueuler Sur l'alliance Parce que personne n'a bougé Donc c'est moi là En discutant Qui a regardé le truc Du coup Elle a l'arrivée Elle Je te rattrape direct Non non T'inquiète pas Je suis là 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 T'inquiète pas Il y a Youssef aussi Qui a zéroté son compte Youssef a zéroté son compte Je crois que je les ai déjà regardées En plus Celles-là J'ai déjà attaqué les récoltes Tout à l'heure J'avais juste zappé celle-là Je te dis Ça dort Il n'a rien remis encore Bon On va aller regarder un petit peu Cette bêta Yes Déjà moi j'ai gardé les rapports Je ne sais pas si toi Tu as gardé les rapports Je tiens dans les matchs Parce qu'en fait On n'est pas en fin de semaine Donc il suffit juste D'ouvrir les replays C'est bon Ouais Ça c'est moche J'ai gardé les petits trucs Attends Faut que je les supprimer Donc là T'as combien d'étoiles ? Voilà Du coup On est redescendu à 19 Ah là 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 À 18 par contre 18 18 Je sais qu'on a perdu 2 étoiles Mais vous êtes encore Ça a buggé Il y a une absence de mise à jour Je pense Hop Alors T'as fait ton partage d'écran Discord On y va On y va On y va J'y vais J'y vais 10 000 TG Tu parles de quoi ? Bah déjà j'en ai J'ai 4 joueurs 5 joueurs Sur ma voie centrale En réserviste À plus de 3200 Donc forcément J'ai les deux autres voix Qui commencent un peu faibles Et puis Bah ça s'est ressenti Dans la semaine Ça s'est ressenti Dans la semaine Ludo ? Non Pour une fois Oh la défaite Oh la défaite Oh la la T'as pris les 10 heures Contre les 17 deux fois Oh la la Le chat noir Oh le chat noir Deux fois 10 sur 20 10 sur Les 3 défaites C'est l'inforte Contre l'infaible Les 3 défaites Que j'ai eues C'est l'infaible Contre l'inforte Je te dis Je suis un poisseux Je suis un poisseux Ça a été une semaine Le girl power Elle a pas géré Les inscriptions Donc au final J'avais 5 joueurs Tu vas voir J'ai 5 joueurs À 3000 points Ils sont en réserviste Mais bon Après tu me diras Je vais pas aller gueuler Sur ça Parce qu'elles vont me dire Ils ont pas servi Et c'est vrai Tu vois ce que je veux dire La voix forte Elle a jamais servi Et au final La voix faible Quand tu vois Ah quoi que Y'a moyen que je gueule Parce que celle là Quand tu vois Un 4 sur 5 Tu te dis Y'aura eu les 4 joueurs À 3100 là Ah ouais Ludo Vas-y Dégage avec ta wifi Ah recommence pas Ludo Ah donc je te disais Là tu vois avec les 4 Là Donc là les 4 c'est pareil Ça se trouve J'aurais eu 2 joueurs Ou 3 joueurs en plus Ça se trouve celle là Elle serait pas assez Là regarde 1 1 sur 20 Donc là ça veut dire Sur les 3 jours Et il y a un DR4 Il y en a un C'est un R4 Ah celle là Je vais lui envoyer le rapport Et bah voilà Tu vois si Voilà Ça c'est On a perdu à cause de la Une mauvaise inscription Voilà Les 4 réservies C'est à 3100 3200 3300 3400 Voilà Bah voilà J'avais même pas regardé Tu vois j'avais pas fait attention J'attendais le débrief Bah voilà Et puis ça Ça me nique tout Au final On perd une étoile On finit 5ème Je te dis Ça a été Parce que c'est pareil Il y en a un Où on aurait jamais dû perdre Mais de toute façon On aurait jamais dû perdre Alors celui là On l'aurait perdu Dans tous les cas Ils ont Voilà Je vais pas juger Je vais pas juger Même si On va aller voir Dans tous les cas Peu importe Comment mes voix Auraient été mises Ils auraient toujours Gagné de 2 contre Ouais Ils ont fait un dessus Ouais 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 Ils ont vraiment Ils ont vraiment Un clan assez sympathique Ces gros clan C'est le clan de tueur Bah en tout cas Dans notre catégorie Dans notre pool Là ouais C'était nous Là je pense que c'est eux Qu'on va pas après avoir Mais ils ont le niveau Des top 20 Top 10 Ils ont 3 lignes Qui commencent à 3000 On ira voir ça Et Là c'est pareil Là tu vois Là non C'est Pas bref C'est On va dire que c'est de la faute Des personnes Qui sont pas inscrits Mais le problème C'est que c'est nous Qui les avons pas bougés Parce que je suis arrivé 10 minutes avant la fin Des inscriptions Donc Photo leader Les inscriptions La bêta Moi c'est toujours La photo leader Les mecs qui sont inscrits Depuis deux jours J'ai attendu le dernier moment Pour essayer de les déplacer C'était fini Donc ouais Tu vois Oh Et encore je suis gentil Quand je t'ai dit 3 ou 4 1 Donc 3432 2018 3218 3183 3048 Donc ouais Déjà c'est les 4 Qui étaient là où tu as Des réperages T'as les 4 là Qui sont réservistes Et puis À contrepartie De l'autre côté Bah tu vois T'as la ligne Qui commence à 2-7 2-9 2-9 2-9 Donc voilà Et puis elle C'est pareil Ça va commencer à Du 2-9 2-9 2-9 2-9 Donc tu vois Rien que là J'aurais eu 4 pélos en plus Sur une voix C'est clair Donc Mais bon Voilà Ça c'est la faute Au girl power Qui n'a pas géré Ses joueurs Tout simplement Parce que Je te dis Moi le premier Je suis arrivé À 22h50 Parce que je sais Que c'est les inscriptions C'est une heure avant A chaque fois Je me fais avoir Là je suis venu Bien tu vois 10 minutes avant la bonne heure Et j'ai vu tout ça J'ai fait Mais non C'est quoi Ça c'est R4 Ça C'est le deuxième compte D'un R4 Ça c'est pareil C'est le R4 Qui gère ce compte là aussi Ça pareil C'est le leader russe De l'autre clan Non À part lui Tu sais lui C'est celui qui s'inscrivait Quand je mettais 60, 40, 30 Il me mettait 60K, 40K, 30K Lui tu me diras On a l'habitude Quoique maintenant Voilà Voilà Mais bon Regarde 65, 65, 35 Enfin voilà Jason on a l'habitude C'est C'est Jason Ça a toujours été Voilà Lui il m'en a toujours fait des belles Et de toutes les couleurs Donc tu me diras Lui A chaque fois J'essaye de gérer Tu vois Je déplace des comptes à moi Pour essayer de le faire bouger lui Mais les autres là Non 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 C'est dommage Et souvent Et souvent Jason Ouais Jason dans le pire des cas Je le compte pas Parce que j'aime pas le mettre en jeu Tu vois ça Un compte comme ça J'aime pas le faire participer J'aime pas Ou alors je le mets sur la voix forte En tant que premier Parce que je sais que la voix forte Elle pratiquement Elle joue jamais Ou alors si elle joue Elle joue avec moi Et puis on va gagner Donc Attention attention Tu sais qu'on s'est fait attraper Sur les voix fortes Mais pas à mon niveau à moi À mon niveau à moi Regarde Il y a des 10 10 10 10 10 A chaque fois les combats De la voix forte Jamais 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 Ça combat Quand tu tombes sur la voix faible Et pour toi Quand tu vois 10 Ça veut dire que ta perdue Le problème avec notre technique C'est que Quand tu vois 10 C'est que ta perdue le match Alors Ça veut dire que ta voix forte Est tombée sur la voix faible Chez eux Et si c'est le cas Tu as de 80% de chance De faire le match Ah ouais Bah je sais bien Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pour ça que moi Non Tu veux que je te dise Ah non Tu veux que je te dise Ah non J'ai un moment bien sûr Où que j'ai marqué les fêtes Si tu sais Tu veux que tu veux que je te dise Là où je fais ça Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Poisseux Poisseux Non Ah non Mais non C'est la limite de l'exercice C'est que si tu tombes T'as une chance sur trois Donc t'as fait deux gens sur trois Que ça se passe autrement Mais t'as une chance sur trois Si tu tombes dessus C'est une folie Tu peux strictement rien faire Et moi Moi Poisseux Normalement c'est Girl Power C'est Girl Power Qui doit gérer les Switch Mais vas-y Elles veulent plus prendre la responsabilité Quand on est dans le top 100 Elles veulent pas prendre la responsabilité Elles jouent quand on y est pas Et quand on est dans le top 100 Elles me disent Non choisis Allez Choisis là Arrête de nous ennuyer là Parce que ça finit comme ça Là je peux même pas te dire Qui aurait vraiment gagné Parce qu'au final Je combat jamais J'ai pas combattu Une seule fois Je vois Je vois Je vois Et puis Je perds contre Anonymous Je suis le coin Qui leur donne une victoire Tu vois ce que je veux dire Ça repose complètement Tout le truc Au final Eux ils diront jamais C'est pareil Que t'as perdu contre eux C'est pas de dommage Bah c'est pareil Ils voient faible Ils voient faible Mais avec le problème C'est contre eux là Où il y a Il y en reste un Où il y en manque un Ils jouent C'était tu vois Il y avait toujours Un clan faible Dans les poules Bah attends Si t'avais gagné ce match là T'aurais pu T'aurais pu faire comme toi Ou quoi J'aurais été deuxième Donc il y a 6 ou 9 Attends t'as combien 3 millions 7 Il a combien 3 millions 9 Ouais C'était des joueurs Dans le sens où Dans le sens où T'aurais joué Avec les deux fois Donc t'aurais fait plus de kills Sur une autre ligne Exactement Je te dis Ah non je finissais deuxième C'est les mots Bah c'est C'est de ma faute Je te dis C'est les inscriptions Et du coup t'es tombé à quoi ? 18 de quoi ? 18 Ah non 17 17 17 étoiles 17 étoiles Et on se retrouve 61ème Et 61ème ? Ouais Mais toi tu me dis Qu'il n'y a pas une mise à jour De classement ? Non je ne vois pas Pourquoi ? Bah je ne sais pas Mais je me demande S'il y avait une mise à jour J'ai la question Je ne vois pas ça Bah là t'es 13ème Et comment ça Je suis 13ème ? Bah moi je te vois 13ème Moi 13ème Et par contre J LDF Ça a dégringolé Ça a dégringolé Et moi je te dis Ils l'ont mis à jour Ils sont 35ème LDF Classement il a été mis à jour Moi je suis 13ème Bah moi JRR Je le vois 13ème Mais attends ça voudrait dire Que d'après toi On a gagné On a gagné quoi ? Bah d'après toi Tu penses que Gérard Il a fait top 3 Contre Cobb ? Peut-être ? Bah ouais mon cochon Qu'est-ce que tu n'es pas Mon tombeau ? Mais de quoi Tu t'es pris une rousse Tu t'es pris une rousse Tu t'es fait Putiner mon gars Qu'est-ce que tu veux T'as eu de la chance Contre les autres clans Eh je lui ai fait une étoile Top 3 gros Et Ça n'a rien changé Donc Tu t'es quand même fait piétiner Je te comprends que depuis hier A dire non je suis arrêté le jeu Je suis des coups du bar On a fait top 3 gros Donc ça a encore pourri Il n'y a rien à changer Bah si on était 14 On a créé une place 21ème On était 14 On a fait 13 C'est la même chose Zido que t'as perdu Tes deux combats Bim Bim mon viton Bah non Pourquoi bim On est à la même situation Que vendredi Tu t'es pas enculé Et t'as rien récupéré de plus Juste sauver ta peau Sauver ta peau de lapin T'as récupéré une étoile Sauver ta peau de lapin On va voir Montre nous tes deux derniers combats On va voir ta peau de lapin Que t'as sauvé Allez T'as sauvé ta peau Ça fait deux semaines Que tu sauves ta peau Allez T'as juste sauvé ta peau Ça fait deux semaines Que tu gagnes ton dernier combat C'est tout C'est juste C'est ça mon gars Le lapin qui court Le lapin qui court Ça fait deux semaines Il vole les deux derniers combats Ça fait trois semaines Même si tu peux oublier Trois dernières bêtas On va plus ici Sur la tente C'est à dire qu'à chaque fois Et on s'en sort À chaque fois Miraculeusement Même miraculeusement Là pour se classer Je vais pas Bascule l'écran Pour s'en sortir On a sorti S'il te plaît Dernier match On jouait contre les premiers On les a sortis On les a sortis Attends On va voir Tu vois J'ai compris ce qui était Le premier Comment ça jouait On les a sortis Ils ont battu comme On les a sortis Et du coup Et du coup on a gratté On a accroché On a accroché la troisième place On était cinquième On a accroché la troisième place Une étoile de plus Là on fait une étoile Au top Au top Sérieusement Au top Ah là 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 Les 2 f converts Mais il est aussi moche, il est aussi moche, tu vas nous montrer tes deux défaites et ton sauve-lapin. Il est moche ! Allez, ça commence avec une défaite, montre-nous ta belle défaite. Alors en fait, ça commence effectivement avec une défaite qu'on n'aurait pas d'eux. J'explique rapidement, en fait, cette défaite, je devais m'inscrire en bêta juste après Azur-Tam. Ouais. Je m'étais laissé simplement, j'ai fait comme toi d'ailleurs, en regardant ta vidéo au passage. J'ai fait comme toi, c'est-à-dire que j'ai mis le boost pour aller taper la capitale pendant Azur-Tam. J'ai mis ça dans 5 minutes avant la fin pour pouvoir terminer et après sortir du truc, tu sais, je vais directement m'inscrire en bêta. T'as oublié de t'inscrire. Bah non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, Azur-Tam, je sais pas s'il n'y a pas de fin, quand ça finit, ça fait bugger le jeu. Ouais, il faut quitter. Et bah, tu vois, c'était tout le problème, c'est-à-dire que j'ai galéré à quitter, j'ai galéré à me reconnecter. Quand je me suis reconnecté, j'ai regardé rapidement, on me dit, attends, elles sont mes rewards parce que j'avais... Et le temps que je regarde ça, putain, les 5 minutes étaient passées, donc du coup, je me suis enregistré qu'il y a 220 000 de troupes au lieu de 220 000. Donc ça, c'était une erreur de ma part parce que sinon, j'aurais été premier, enfin, j'aurais été le dernier joueur de ma ligne. Et c'était ça, ça. Et ça, ça, le problème, c'est que lui a pris une autre option pour monter les héros. Il a pas complètement tort, c'est-à-dire qu'il a foutu les fragments sur celui qu'on chante à la roulette de Rey, qui est souvent le dernier qu'on récupère, c'est le plus long à avoir. Donc, il a boosté un peu le cavalier pour aller plus vite, sauf que le rider, bah c'est gentil, mais en ce moment, ça lui pas énorme. Son Magnus n'est pas full, et il a joué comme avec son Magnus, mais le Magnus n'est pas full. Il a eu une mémoire d'ailleurs au SVS samedi. C'est que contre le Magnus, ça change quand même pas mal la donne. Et du coup, je vais vous expliquer, effectivement, on fait donc le... Mais pourquoi il me met ce combat-là ? On fait donc le premier combat. On penche une, replay, gérer. Donc on fait le premier combat, et normalement, on perd sur notre ligne centrale, on s'était mis en centrale. On perd la ligne centrale, et on perd la ligne centrale sur rien du tout. Je vais vous passer le début, on commence à 2006. On commence à 2006. On arrive, on s'est plus ou moins équilibré. On arrive, effectivement... Non, c'est pas la mienne. Voilà, on commence à 3100, pardon. Là, hop, tu vois, il y a des petites victoires de chaque côté, des petits blocs de victoire. Hop, 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 c'est plus ou moins équilibré. C'est toi qui perds le combat. Ah, ok, c'est gay. Moi, je perds le combat, je fais double victoire. Mais le problème, c'est que du coup, je tombe sur double victoire, et le 20e, à contre le 20e, normalement, Sanok devrait l'écraser. Et là, regarde bien, je vais te montrer quand même le rapport. Regarde bien. Il prend une défaite. Il prend une défaite, ils ont le même nombre de personnes. Lui, de l'autre côté, il a son Magnus, mais son Magnus, c'est général, pas celui de Sanok. Et regarde la différence. Regarde la différence, on dorme en les stats. Regarde, là. Sanok met une autre ligne, tu vois, il a mis le paquet sur les cavaliers. Mais ça ne sert à rien. Et l'autre, il n'était pas boosté. Il y avait le moins 12, moins 12 côté Sanok. Côté Sanok, il y a juste, en fait, l'infanterie qui est un peu en dessous, en attaque défense. Sinon, le reste, ils sont assez équilibrés. Les outils en attaque défense chasseurs, équilibrés en santé, bon, un peu moins. Beaucoup plus en attaque des cavaliers, défense des cavaliers, et pourtant, il se fait sortir. Pas la formation, d'est-ce pas ? Non, 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 parce que la formation des troupes aux gardes. Je pense qu'il y en a 3000, parce qu'ils s'allent toujours à faire deux combats. Donc Sanok met 147 d'infanterie. 30 000, 40 000, à côté. L'autre, en face. Il n'est pas beaucoup moins, regarde. Il est à 138, j'ai autant de points, il y a 7 billes de différence d'écart. Après, il est à 40, 40, donc c'est très équilibré, même sur les troupes. Même sur les troupes. Ben, on voit la différence. Ben, non, regarde, pas sur les troupes. Pas sur les troupes. Ben, ça fait si, on voit. Il n'y a pas une grosse, grosse différence sur ces troupes. On ne peut même pas prendre pour une du long. Ben, il n'y a pas qu'il y a une grosse différence. Et pourtant, quand tu vois le rapport comme ça, ça fait un papier. Tu prends l'espace de Sanok, tu dis, si on te demande s'il y a un vainqueur. Moi, j'ai une tendance à dire si Sanok. Et pourtant, il n'y a rien à faire à ces infanteries qu'il faut vous soutenir. Ah, mais quoi qu'il arrive, là, Sanok, je suis érotique. Effectivement, on a toujours tendance à privilégier un peu le personnage de Rey pour ne pas se retrouver à l'article. Ah, mais c'est pareil. Sanok, il joue en attaque-défense, les talents. Ah, mais moi, je joue en santé-létalité. Je ne joue pas en attaque-défense. Et Sanok joue en attaque-défense. Là, il joue en attaque-défense. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher la santé-létalité des riders pour ne pas cramer ses 20 que tu crâmes pour l'entraînement des troupes. Bah, tu... Ah, il est vraiment beaucoup plus faible en défense. Je suis désolé. Il lui manque 60% en attaque. Et il lui manque 10% partout en létalité. Ah, mais je sais. Mais écoute, c'est hallucinant. Tout ce que je sais, par contre. Sans me... Je ne sais pas faire le malin. Je ne sais pas me vanter. Je sais que, par contre... Fais voir. Tu vois les skills en bêta ou pas ? Non. Tu ne vois pas les skills des héros. Tu ne vois pas les skills des héros. Mais... 31 cas, c'est quoi qu'il lui reste ? Fais voir le détail des troupes. Il lui reste 31 cas. Il lui reste juste les archers. Ouais. Il lui reste juste les archers. Il lui reste juste les archers. Mais avec ma configuration à moi, je sais très bien qu'avec ma configuration, je le passais. Avec cette configuration-là, je le tuais. Déjà, tes talents sont plus élevés. Je trouve. Ah oui. J'ai mes héros qui étaient plus hauts, de toute façon. Donc, voilà, je me retrouve effectivement avec... Je me retrouve avec... Mais là, si j'étais tombé sur lui, je pense que je le passais à l'inverse. Mais c'est ce qui aurait dû être le cas. C'est que Fanod aurait dû faire les deux combats. C'est ça, là. C'est ça qu'on aurait dû les faire. Et moi, j'aurais dû me retrouver contre le dernier. Parce qu'en fait, j'avais plus de puissance que lui. Si je m'étais inscrit avec lui... Attends, on n'a pas regardé aussi. Attends, le mec, il est en placement à quoi, les troupes ? Je n'ai pas regardé. C'est quoi ? Ah bah, regarde. Il est en placement à 8, le pépère. Et Sanog ? Et 6... Attends, et 6 en chasseur ? Moi, je vois 8, hein. 8, 6, 8. Oui. Et Sanog, il doit être en 8, 6, 8, 7. Non, il est en 8, 6, 8 aussi. Ah, 8, 6, 8, pardon. Donc, tu vois, même là-dessus, c'est... Enfin, je pense que je le passais. Lui, je pense que je le passais. Mais on prend cette défaite juste... Bah, tu vois, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, on prend le 2-1 pour cette défaite-là. Et normalement, on n'aurait pas dû prendre. Donc, le premier match qu'on perd... Contre DB, on est dégoûté. On est dégoûté. Bon, on vous dit que c'est pas grave. On vous dit que c'est pas grave. Mais le problème, c'est que le match suivant... On arrive donc... On revient sur nos manches. On revient sur nos manches. On arrive. Manche 2. Forcément, on se tape. Code. Et ils nous mangent 2-1. Vas-y, montre. C'est quoi qu'ils mangent 2-1 ? Alors... Nous, on joue à droite. Je vais aller à droite, on joue à droite. Ils ont une ligne qui commence à 3300. Déjà, la note, elle commence à 3100. Et puis... Bah, tu vois... Les victoires s'enchaînent, s'enchaînent, s'enchaînent. Et nous, derrière, on fait... On fait... Bah, oui, pareil, tu vois. On se donne bien. Mario, double victoire. Moi, double victoire. On se donne bien. Mais c'est pas suffisant, en fait. Non, c'est au début, là. Les deux mecs, là, qui enchaînent les doubles victoires. C'est ça qui... Regarde, regarde ça. Regarde les paquets qu'ils font avant. Ouais, ouais, c'est ça, là, qu'ils castent. C'est terminé, hein. Regarde. Ils font 3 paquets de 3. C'est terminé. Ah, mais c'est toujours les débuts de l'île le plus important. En bêta, c'est... Donc, là, on se retrouve. On se retrouve, donc, là, on est à 2 défaites. Autant dire qu'on est un peu... On est un peu zéro. Enfin, on est dernier. On est un peu... On est un peu... Et on se dit que ça peut être difficile dès qu'on est pas bien. Et puis... Et puis... Alors, voilà. Là, on arrive, toujours 3, donc 3e manche. Boum. Là, on arrive. On reprend un peu du poil de la bête. On met 2-1 contre RB. Sauf que RB, tout le monde leur a lâché dessus depuis le début. C'est un peu les plus faibles. Donc, on y va. On mange 3. Ouais, mais au moins, tu n'es pas tapé la mauvaise chance, quoi. Donc, là, et encore, qui remonte bien, quand même, sur leur ligne. Parce que, regarde, tu vois, ça tape, ça tape. On fait des beaux trucs, mais eux, là, regarde. T'as vu, là, ils passent à partir du 14, ils sont à 4 000. Donc, forcément, ils commencent à ne pas nous rattraper. Parce que, là, ils ont mis... Ils ont fait du 3,700 contre du 4 000. Donc, forcément, ils scorent. Donc, là, ça continue. En 17, ils sont à 4,400. Donc, là aussi, ils nous envoient. Ils nous tartinent. Ils nous mettent des double victoire sur double victoire. Ils ont pas mal de gros joueurs. Ils nous sont bien. Et puis, à la fin, voilà, cette 16e, ça n'a jamais pas joué. Moi, je me tape le 20e à son 2e combat. Donc, il est déjà essoufflé. Autant bien qu'il lui reste 150 000 troupes, moi, de 120. Autant bien que je vais l'allumer. C'est vrai qu'il cache. Donc, je le détruis, forcément. Je lui mets une dérouillée. Terminée. Donc, ça fait plutôt bien. Donc, là, on arrive à marquer troupes 3. Au premier point, tu vois, on se dit qu'on est toujours dernier, je crois. On doit être dernier ou exécut. Mais bon. Donc, on n'est pas bien. Jour 4. Lange 4. On arrive. Et là, boum. T'as Cobb qui perd contre TMP. Tu écoutes TMP, pas ce premier. Pourquoi ils ont perdu contre TMP ? Bah, écoute, TMP, je pense à mieux gérer la ligne qu'eux. T'as une gestion de ligne. Cobb, il joue pas en... Ouais, non, montre-toi. Tu montres après. Mais Cobb, il joue pas en 3 voix fortes ? Bah, écoute, je me demande quand même, je te le dis franchement, si c'est pas le petit Cobb sur lequel on est, pas le gros Cobb. Parce que je joue que les liens qu'on se rebasse, moi, à un vrai Cobb. Parce que de mémoire, Cobb, ils ont les... Ah, mais je pense qu'ils ont les moyens de nous coller, ils ont les moyens de nous coller 3 lignes fortes, ça, c'est sûr. Moi, je les ai vu passer, j'ai joué une fois Cobb, je les ai vu passer, c'est 3 lignes qui étaient déjà à plus de 3000, il y a déjà quelques semaines, voire peut-être à plus de quelques... je vais pas dire quelques mois, mais il y a déjà un moment que moi, je les ai vu passer, Cobb, hein. Ouais, 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 c'est pas le télé pour ce que tu en dis, hein. Et moi, à l'époque, c'était déjà 3, parce que c'était là où je te dis, ouais, mais non, ça marche pas contre les gros, parce qu'ils te sortent 3 lignes à 3000. Et euh, non, ouais. Bah après, mais je te dis, il y en a beaucoup, tu sais, ils sont restés, il y a beaucoup de clans, ils sont restés longtemps pour la Ligue Réservoir ensemble, et tu sais, restés longtemps ensemble, les confines, les secrets, etc., etc. Donc, il y en a pas mal de clans qui se sont un petit peu séparés, histoire de prendre l'air après la Ligue, hein. Ah, je veux tout. Euh, non, non, mais oui, oui, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, oui, c'est possible. Et puis, si, Cobb, ils sont combien ? Ils sont deuxième au classement, non ? Ah, non, ils sont plus loin que ça, maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment eux ? Ce qui est sûr, c'est que c'est le bon état, c'est bien l'État 30. Ça, c'est sûr que je joue contre l'État 30. Maintenant, la vraie question... Bah, est-ce que t'as John Doe ? John Doe, tu l'as vu ? De quoi ? John Doe. Euh... Est-ce que je m'ai vu jouer ? C'est une bonne question, ça. Parce que depuis tout à l'heure, tu me montres... Euh... Pourtant, Cobb, tu m'as montré le 20-20 de l'Orléans Forte, il n'y avait pas John Doe, hein ? Est-ce que c'est le... Attends, est-ce qu'il a... Attends, 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 il a peut-être... C'est le deuxième tour de Cobb, si tu mets dans la main, parce que c'est l'air au niveau, aussi. Euh... Attends, je vais te dire, ça se trouve, Cobb, il a changé... John, il a changé de nom, hein ? Deux piges, il s'appelle John Doe, donc euh... Euh... C'est Cobb, avec un grand K, un petit O, un gros B ? Ouais. Ouais, ben non, c'est... Ben, en tout cas, regarde, enfin, je... Attends, attends, ouais, je vais aller voir si... Non, mais regarde, regarde, c'est bien eux, si tu regardes bien, c'est le bon état, hein ? C'est bien le code de l'état-fond, ça ? Il est où, John Doe ? Ben, attends... On va arriver sur le manche-quête, là, si ça t'intéresse pas, tu le dis, là ! Attends, deux secondes, je trouve pas John Doe ? Ben, comme son nom l'indique, c'est à sous, il s'est fait adopter, par contre, là. John, il était bien à plus de 2 B ? Attends... Deux secondes, 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 J'ai massacré ma bêta pour un simple mec qui a des OZX. Non mais d'accord, je voulais pas commencer. Donc là effectivement, on y va. Contre VK, ils ont mis un 3-0 au match d'abord. Donc on est un peu hesitant. On sait pas trop où ils se situent. Eux, ils étaient en milieu de tableau. Ouais, j'ai déjà joué plusieurs fois contre eux. Et écoute, sur la ligne principale, ça se passe plutôt très bien en fait. Là, ils nous mettent quelques baffes. Et puis ça joue le 20 contre le 20 quand même. Mais sauf que moi je l'ai joué avant le 20. C'est-à-dire que lui, je lui ai déjà retiré 100 000 troupes. Je suis arrivé avec 140 000. Il est avec 220 000. Il m'en retire 148. Et je m'en retire 103. Donc forcément, il va pas arriver. Il va pas arriver en forme. Oh, 80 à 25 ? C'est un gouverneur, ça. Oui. 129 75 ? Tu vois ? Oh, ça, c'est proche de mes fesses. Ça, c'est dans mon rétroviseur. Ça pourrait m'essuyer les gouttes d'eau du rétroviseur. Je veux voir. C'est quel est la ? 169 75. Mais là, il a le boost du gouverneur. Ça, c'est le boost du gouverneur. Oh ! 129 75 ! 129 75 ! Toi, t'as 117, poulet. Il te met déjà 12% dans les fesses, là. Et alors ? Après, regarde, on a un deck de l'infanterie. Je lui mets 120. Oui, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Moi, je le finis, par contre. Et t'as 277 ? Oh, non, le mec, il a activé full skin. Ouais, non, laisse. Il a activé full skin. Oh, laisse tomber. Non, je pensais que c'était un mec qui avait vraiment 120. Non, je ne pense pas. Mais pas avec cet état-là. Et là, donc, c'est un autre buton dessus. Forcément, il le détruit. Surtout que je lui tapais toute son infanterie. Donc, autant me dire que le mec, là, il arrive. Et il est avec ses chasseurs, ses riders. Donc, il le tape. Donc, du coup, la deuxième victoire dessus. Donc, on fait deux victoires, deux défaites. Et là, on est cinquième encore. Encore cinquième. Encore cinquième au dernier. Non, mais c'est vraiment du vol à l'arraché. C'est du vol à l'arraché. Vous savez, ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on ne peut pas finir dernier. Parce qu'en fait, on a déjà six points. Le dernier a toujours zéro point. Oui. Donc, on fait qu'RDL, on ne pourra pas prendre sa place. Il est dernier. Maintenant, on se dit, sauf que, vu que tout le monde s'est plus ou moins accepté. Bouge ton écran. Arrête de nous laisser dormir sur une page. Donc, excepté celui qu'on va battre là, tout le monde avait perdu. Oh, tout le monde avait perdu. Et donc, dernier combat contre TNP qui avait tout gagné, qui était à 12 points. Et donc, là, on tombe sur une, on en a six. Et on sait qu'on doit gagner pour se faire un top 3. Et ce n'est même pas sûr qu'on puisse faire un top 3. Mais, en fait, on tombe sur... Bon, bien sûr qu'il y a le contre eux. Mais Vic qui bat également des BD qui avaient la troisième place. Et hop, terminé. Ça dégage. Il saute. Et on récupère la troisième place. Tu vas voir le magnifique combat. Le magnifique placement, ça nomme que je tiens à le dire. Il a géré la bêta. Cet dernier combat, il l'a géré. Après avoir foiré ses deux autres combats, il pouvait au moins gérer le placement du dernier. Non, non, non. Ça fait trois semaines qu'il finit. Donc, voilà, ça termine. Je regarde, la ligne de gauche, je trouve que ça m'a traqué. La ligne de gauche, 121 Tempest. Nous, ça nous va bien. Là, derrière, en centrale. Au début, ça commence. Mais ça va vite. Voilà. Boum, 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 boum. Là, on les dose. On les éclate. On les éclate, mais même bien. Donc, 14 contre la ligne de droite. Je crois que c'est elle qui a été la plus discutée. Ouais, c'est la plus discutée. On est mal parti. Donc, en fait, c'est les voix faibles qui vous ont fait gagner sur ce coup-là. Sur le dernier combat, vous avez perdu avec la voix forte et les deux voix faibles ont gagné. Non, 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 pas du tout. Là, c'est ça, c'est rien. Là, on leur a mis, là, c'est Docto qui nous fait gagner, joueurs full max aussi. Très bon joueur. Regarde, ça, c'est du beau joueur. Et ça, c'est votre voix faible, ça. Ah non, il n'y a pas de voix faible. Tu sais bien que ça, c'est... Tu sais bien que... Mais tu veux les appeler comment ? Donc, moi, j'appelle une voix forte, deux voix faibles. On s'en fout qu'elles soient faibles ou pas. On les appelle comme ça. C'est deux voix moyennes et c'est deux voix moyennes. Oh, avec vos principes de mots faibles, mots forts. C'est une voix faible. Tu as une voix forte, deux voix faibles. Donc, ça, c'est ta voix faible. Donc, tu as perdu avec ta voix forte, tu as gagné avec tes deux voix faibles. C'est bien ça. Mais regarde, elle est là, la voix forte, où ? C'est ça, la voix forte ? Bah oui. Ok. Elle commence à 3165. Ok, donc c'est... Ok. Ok, ok, ça marche. Celle-là, on gagne avec celle-là. Celle-là, on gagne à l'arrache. 20 sur 20. Avec Dodo qui enchaîne en double combat. J'arrive à sortir en double combat. Prop, prop, prop. Faudra le deuxième combat ? Faudra le... Attends. Ouais, il enchaîne... Ouais, ouais, ouais. Je reviens, je reviens, je reviens. Je suis là. Premier combat. Oh, premier combat. Il enchaîne deux combats full en plus. 19 et 20, c'est pas... Le 19e, c'était son premier combat aussi. Ça, c'est le 19e, ça ? Ouais. C'était son premier combat aussi au 19e ? Ouais. Putain, prop, fais voir comment il enchaîne les deux ? Ah ouais, mais 3004, ouais, ouais. Fais voir ? Donc là, il le détruit. L'autre, il prend 160 000. L'autre, 17 000 pour Dodo. Donc il arrive, il n'est pas trop attaqué. Non, puis ouais, c'est faible en fait. Et les superférences ? Ouais, ouais, 713. Ouais, ouais, ouais. Donc il est de l'exemple à tout ? Ouais, 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 forcément. Et puis, bah, derrière, l'autre, 37 000, 134 000 terminés. Tain, mais comment ils ont fait pour gagner tout leur combat avec des voix comme ça ? Ils jouent en quoi, eux ? TMP, ils jouent en... Attends, attends, et ils ont battu Cobb. Bah, c'est pour ça, ils jouent en quoi, là ? Ils jouent en quoi ? Une voix forte, deux voix faibles ? Ils jouent dans un espèce de truc, je trouve, un peu bête, hein, moi, que j'aime pas. Ils jouent avec un espèce de truc, c'est plutôt une forte, une moyenne, je trouve ça con. Ouais, ok, ils font un mix des trois, quoi. C'est un espèce de boogie-boogie, ça ressemble à rien, là, c'est bête. Et je sais pas comment ils ont réussi à taper Cobb, mais eux, c'est les seuls qui ont battu Cobb. Oh, je sais, c'est n'importe quoi. C'est les seuls qui ont battu Cobb. Et mes résultats, résultats, on s'en sort super bien, parce qu'au classement, du coup, plus qu'on les a battus Cobb, c'est premier. Parce qu'ils avaient plus de tués en nombre de tués, repasse premier. Donc, TMP qu'on a battu. Oh, 400K, ouais. Tempest, je pense que, ouais, ils ont dû... Ils sont combiants au classement ? Attends, je vais les regarder pour que tu switches. Et nous, on accroche à troisième place, on chappe une étoile. Alors, tu te le dis, tu te le dis, je le dis en live. Quand on chope l'étoile, notre sassin nous dit, vas-y, tu pourris, j'y tôt. Il ne peut pas pourrir, wesh. Il s'est fait savater tout le long du truc et il a sauvé sa place au dernier truc. Bah oui, bah oui. Mais vous vous êtes fait savater. Arrête, vous avez volé, c'est un volé à l'arraché. Et Tempest, là, je vais aller voir. Je me demande si Tempest, c'est pas comme les gens, ils font des top 1 à Call of en ayant fait un kill. Ah non. Arrête, ma poule. Tu vois bien. Tu le sais, wesh. Ça a été volé. Vous l'avez volé, votre étoile. Ça a fait plaisir de dire qu'on joue dans les états les plus par rapport à ce qu'ils jouent là. Je te rappelle quand même, on va faire quand même une petite mise au point. On joue contre l'état 139, on joue contre l'état 121. Il n'y a plus de différence, surtout que vous avez une semaine d'avance. Ah non, il n'y a plus de différence, maintenant. Vous avez les héros et les skin events en avance ? Le migo, deux semaines en avance. Vous avez tout en avance ? Tu ne peux plus dire que vous êtes un état jeune en ayant les skin events et tout en avance avant les gens. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est que tu sais très bien qu'au niveau des free-to-play et qu'ils composent. Non, mais notre méda, c'est très bien. Sauf que vous ne jouez pas avec des free-to-play, vous jouez avec des maxés sur plusieurs voix, comme tu dis. Et même toi, même toi, tu l'as dit 5 fois, 5 fois, tu l'as dit 5 fois en 10 minutes. Encore un autre maxé. Doc, doc, encore un autre maxé. Mario, encore un autre maxé. Encore un autre maxé. Encore un autre maxé. Donc, on a que 8 ans maxés. Ah, non, mais ah, merci Nudo. Merci Nudo, merci, merci, merci. Merci, s'il te plaît. Ça fait, et il l'a dit au début du live, ça fait 3 semaines qu'on le vole. Eh oui, et là, vous l'avez encore volé. Félicitations. Non, on l'a fait voler. Ça fait 3 semaines qu'on fait des différences entre voler et le faire à l'arrache. Là, effectivement, on a besoin de la dernière victoire sur la dernière manche pour pouvoir se maintenir. Oui, alors oui, c'est le mot qui change, mais ça veut dire la même chose. Non, 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 non. Tu l'attrapes à la volée, c'est pareil. Tu l'attrapes à la volée, c'est pareil. Sauf qu'il y a une vraie différence avec toi. C'est qu'effectivement, nos free-to-play qui composent quand même les 60 joueurs de la bêta, et ce n'est pas 60 max, parce que c'est la première. Et là, je te donne raison, sur les joueurs qui sont free-to-play et qui s'inscrivent, effectivement, quand tu es dans le 21, le niveau des free-to-play est très différent de quand tu es dans le 213. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'au final, vous n'avez pas tant de free-to-play que ça ? Au final, c'est parce qu'on est juste meilleur que toi quand on s'en sort, mais si tu veux, 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 ne jamais remettre la faute sur les autres, donc oui, si tu veux, tu peux dire que je suis plus faible, si tu veux. Mais voilà, comme l'a redit Ludo... J'ai fait un peu super plaisir. Ouais, bien, 13ème, il faut le top 10, là, il faut faire mieux que LDF. LDF, top 10. Même nous, le mieux qu'on avait fait, c'était top 21. On n'a jamais fait mieux que top 21, et après, on s'est fait descendre. LDF, ils ont fait top 10. Il faut faire mieux que top 10, là, il faut aller. Il faut y aller. Je ne suis pas sûr que... Alors, par contre, ils ont fait top 10, par contre, je te le dis, je ne pense pas que LDF a fait près de 21 étoiles. Mais les étoiles, je te l'ai déjà dit, arrête avec tes étoiles, ça ne veut rien dire. Plus le temps, il va, dans 50, dans 6 mois, on sera à 50 étoiles au top 2. C'est juste, il y a plus de temps le jeu, donc forcément, tu as plus d'étoiles. Si tu parles de LDF, oui, non, mais d'accord, mais en fait, c'était pas, il y a 6 mois qu'ils étaient top 10, non ? Mais chaque semaine, les gens en prennent une de plus, deux de plus, c'est ça. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait... Arrête de dénigrer, le nombre d'étoiles, c'est juste le temps de jeu. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur. C'est le temps de jeu, c'est tout. On sent que c'est parce que tu en as perdu et que tu n'as plus qu'à 16, moi, que tu veux. Non, je te dis juste que LDF a fait top 10. Il faut faire mieux que top 10, on ne compte pas le nombre d'étoiles. Dans 6 mois, il y aura un mec qui va arriver, il va dire, on a 45 étoiles. Mais non, on s'en fout, il pourra être cinquantième avec 40 étoiles. Il aura fait mieux que JJR ? Ben non. Oui, mais oui. Ben non, c'est pas parce qu'il a 50 étoiles et qu'il est 78e qu'il a fait mieux que toi. T'es top 10, c'est le classement qui compte. Est-ce que tu as noté plutôt que de faire un baisseur ? Est-ce que tu as noté ? On ne l'entend pas d'ailleurs. On aurait peut-être aimé, j'entends, ça m'appelle. Que notre premier robot est juste derrière 15e. C'est-à-dire qu'il doit être au moins à 20 étoiles ou à 21 aussi. GFW qui est 15e est à 214. Et c'est le premier robot qu'il est dans. Nice. Nice, nice. Alors déjà, on va lui faire un gros GG à lui. On le retrouvera, on le dit à tout le monde, on le retrouvera prochainement en live avec nous. Et il nous fera, on doit lui, on doit le former sur les réglages à faire pour faire les lives. Mais après, il fera le prochain live, il le fera avec nous. Et puis, il pourra discuter un peu de sa future place en beta. 15e, c'est très joli à lui. En tout cas, on le félicite aussi. Exactement. Bon, toujours LDN qui est définitivement premier. Je ne sais pas si quelqu'un ira aller chercher un jour. Je ne sais même pas, il faudrait que j'aille demander qu'on en détoile les autres. Ah bon, qu'on détoile les autres. Là, bizarrement, ça commence à prendre de l'importance. Je ne sais pas s'ils doivent être, eux, ils doivent être à 50. Par contre, tu verras que ça a de l'importance. Ça fait bien longtemps qu'ils ont dépassé les 5 ans. Ah bon, je pense aussi, mais les mecs, ils en gagnent 2 toutes les semaines. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas s'ils en gagnent 2 toutes les semaines. Je pense qu'on lui a dit qu'ils sont en 5 ans. Et regarde les cops qu'on a affrontés. C'est bien. Les cops qu'on a affrontés sont 5e. Ils sont 5e, regarde bien, là, sur mon écran. Ils sont 5e. Mais non, mais on t'écoute, il n'y a pas besoin de rester. On l'a vu, on l'a déjà regardé. Les cops sont 5e. C'est juste énorme. Ils sont juste au 5e au graissant. C'est quand même un truc de fou. Mais je te dis, vous êtes dans un mouchoir. Vous êtes dans un mouchoir. C'est les RPL qu'on fait des derniers qui se fait marcher dessus par tout le monde, là, pendant le petit... C'est pas ça, on dit. Coupes le micro. Les RPL, ils ont perdu leurs 5 matchs. Ils sont 6e au placement. Ils se font faire rouler dessus par tout le monde. Donc, et donc là, toi, t'es 13e avec... Ah, tu sais quoi, là ? Tu sais que je pense que là, jusqu'au top 5, vous devez être dans un mouchoir de 2 étoiles. A tout cas, c'est... T'es à 21 étoiles 13e. Ouais. Tempest. Ils ont pris une étoile comme vous. Là, je pense que vous êtes... Ah, mais de toute façon, je peux aller demander à LOL. Attends, je peux aller... Je peux écrire à Bringer. Attends, je vais demander à Bringer. Il a dit combien d'étoiles ? Ah, vous devez être dans un mouchoir de poche. Light Bringer. Ah, deux secondes. Je vais aller leur demander. Vous devez être dans un mouchoir de poche. Vraiment. Vraiment, vraiment, parce que... Attends, Romer, Romer. Attends, je vais aller regarder sur le mien, parce qu'au final... Mais non, mais sinon, je te dis quoi faire. Attends, Romer, comme ça, je regarde en même temps. Regarde. Regarde, regarde. Tempest. Donc là, Tempest, ils avaient... Mais toi, sur ton... Sur ton résultat de... Ouais, sur le classement. Comme ça, j'ai l'écran de classement. Alors, Tempest, ils ont pris une étoile seulement. Donc, ils sont onzième. Et là, tu peux peut-être te dire que là, ils ont 21 étoiles comme toi. C'est juste qu'ils ont fini de deuxième. Donc, ils l'auront mis en premier sur le classement. Mais ça se trouve là... Tu parais normal. Ouais. Et j'attends juste s'il me répond, s'il me répond. Et Lost, je suis peut-être même pas sûr, là. Wargasm, c'est pareil. Ah, vous devez être dans un mouchoir de poche. Ouais, mais j'aurais bien, là, rentrer dans le top 10. Ah, Cobb a pris deux étoiles. Ah, ouais. Par contre, tu dois peut-être passer un palier pour arriver jusqu'à Cobb, là. Parce que RBL... Parce qu'il est jouant qui l'en faut. Il me fait... Ouais, 23-24, tu dois arriver au top 5. 23-24. Ouais, 22... Par contre, après, c'est là que tu vas avoir le palier où tu vas avoir Men in Black, DAP, SKA, LDN. Où, là, tu vas avoir un palier de moins étoiles, là, avec eux. Mais tu sais que j'ai vu... J'ai vu... Alors, crois-moi ou pas, j'ai vu... Robo. Qui, à un moment, était aussi top 10. Son clan, la GFW, était aussi en mon top 10. Ouais, il m'avait envoyé... Il m'avait envoyé une victoire contre LDL, s'il te plaît. En bêta, hein. Je crois que c'était une défaite, moi, qu'il m'avait envoyé. Ah, non, 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 il a envoyé une victoire contre LDL. Ah, je peux dire que ça m'avait scotché. J'ai arrêté, j'ai dit, ouh là, bon, oui, c'est belle. Ah, putain, ils ont battu LDL. Donc, non, je te dis, je pense... LDL, on a aussi l'avantage, et on en a discuté l'autre soir, en pensant violent. C'est aussi l'avantage et le désavantage des vieux clans. Les vieux clans emmagasinent beaucoup plus de puissance. Après, sur le dynamisme parfois qu'ils peuvent avoir, sur les clans avec des joueurs qui étaient très forts aussi, mais il y a peut-être 6 mois, 4 mois, là, il y a les équipements qui augmentent, il y a les choses qui augmentent. C'est les équipes qui sont plus jeunes, plus dynamiques, il y a pas vraiment un an. Mais il n'y a pas de plus jeunes, arrêtez de dire plus jeunes, quand au final, maintenant, il y a les events qui sont en premier, les ligots qui sont... Quand je suis plus jeune, on parle de quoi ? On parle de 6 ou 8 mois de différence ? Mais parfois, c'est ces 6 ou 8 mois... Mais il n'y a plus... Non, il n'y a plus de différence, maintenant. De l'état 1 à 300, c'est les mêmes états. Il n'y a plus aucune différence. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Il faut qu'ils fusionnent sur ces bases-là pour que je puisse aller brûler les 1T1, les 1T1. Mais tu ne brûleras jamais rien du tout, toi. Oh là, alors là. Toi, tu es habitué aux états 200, 215. Tu ne sais pas ce que c'est un free-to-play sur les vieux états ? Tu te casses les dents sur la famille South Park. Hé, tu te casses les dents sur la famille South Park à Gulty sans en brûler un seul. Je te vois moins expérimenté. On va voir un peu, parce que je vais vous montrer ce qu'on a fait en SV, c'est mes tests que j'ai préféré avec le plasma 8. Et en faisant le plasma 8, je me suis dit qu'il est peut-être possible qu'en 10 attaques sur toi solo, je puisse te cramer tous tes riders. Tu vois, tu as vu, c'est un oeil le problème qu'il a eu quand il ne met pas assez de riders. Non, ça ne brûle pas. Non, mais bon, en tout cas, écoute, la bêta... Hé, tu as vu aussi ? Hé, attends, j'ai une question. Attends, 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 deux secondes. Au skin event... Je vais te faire 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 un peu plus cher pour l'enchaînement. Mais vas-y, tu me l'as tué. Vas-y. Le skin event, là, il n'y a plus le skin de 14 jours ? Non. Alors, moi, tu as parfaitement raison. On marque de Vito. Eh bien, tu as parfaitement raison. C'est trois jours définitifs. Tu as parfaitement raison. Je ne sais pas comment tu sais ça, mais il n'y a plus le skin de... Oh, ça y est, tu l'as ? Ah, il s'est ouvert. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu le skin de 14 jours. Moi, je m'en fous, je vais l'avoir en définitive. Ben, moi, ça me fait chier pour la vidéo, parce que je veux faire la vidéo, là, après le live, je vais aller faire la vidéo. Et d'habitude, j'active le skin de trois jours pour montrer, et je garde le... Moi, je les ai tous, mes skins de sept jours. Comme ça, quand je vais dans le PTR, parce que dans le PTR, ils ne me donnent pas mes skins. Oui, tu utilises, tu utilises. Je fais le kéké sur le PTR avec des skins de sept jours, tu vois. Et là, il n'y a pas... Ah, putain, je n'avais pas vu ! Ah ! Il ne te donne même plus haut ! Tu avais un skin de 30 jours avant pour le 11 à 25 ? Non, je ne suis pas assez sûr. 30 jours, je ne sais plus, mais tu sais, je ne vais pas aller dans mon sac à dos, je le sais encore. Mais non, tu n'as jamais fini de 11e à 25e, donc tu n'as pas le skin de 30 jours. Mais normalement, jusqu'au top 10, tu as le définitif. Et après, le 11, 25 ou 11, 30, tu as un skin de 30 jours. Mais là, maintenant, ils t'ont mis des tickets du... Ils t'ont mis des tickets du look. Donc maintenant, c'est intéressant d'aller placer les comptes fermes en skin events. Ah, toi, tu t'en fous, tu n'en as pas, mais moi, j'en ai plein. Ah ! Quoi que 10 000, ça va me faire charbonner beaucoup de... Mais par contre, maintenant, c'est plus intéressant pour les free-to-play. Parce que, tu vois, il n'y en a pas... Tu vas te débloquer tes décorations, ton saut à la perche et ton... Là, tu vas débloquer le saut à la perche, je suis le bon en train de faire le... Tu vas débloquer ton saut à la perche, quoi qu'un ? Ah, c'est possible, attends, je vais aller... Mais je n'avais pas encore fait. Au 10e, au 10e, tu vas jusqu'à 10e et tu vas pouvoir nous faire une belle décoration. Je n'ai pas la place de la mettre. Ah, je ne sais pas, c'est trop bien. Non, non, mais moi, je te dis, le problème que j'ai, c'est que ça devient compliqué. Hier, tu as vu, avant le tir, quand ça s'est fini, il ne me reste pas tellement de place pour mettre... Quand je t'ai fait la réflexion, la décoration, elle fait la taille d'un mâtiment. C'était pas pour... Oh, c'est joli. Oh, putain, c'est gros et je n'ai pas la place pour cette merde. Mais ouais, là, deux grosses décorations comme ça, là. Je ne sais pas où ça va passer. Eh bien, tu vas devoir choisir. C'est fini là, tu vas devoir solder des articles. Peut-être solder des copies. Parce que tu sais que, par exemple, j'ai 4 sapins. Mais, par exemple, je vais te dire, je vais enlever... Je ne laisse que 3 arbres chinois roses. Non, ils sont beaux, les 4. Tu vois, c'est compliqué. Mais ça, j'attends le skinshop là-dessus. Et là, je déveste tout le skinshop dès que c'est sur le... Ils sont vraiment beaux, hein. Toute la série qu'ils ont fait, ils sont beaux, hein. Avec les petits toi qui aiment les trucs sables, là. Tu ne les as pas vus. Il y a les petits lampadaires japonais. Je les ai sur mon compte 21. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, j'étais super content de les avoir. Je trouvais ça trop cool. Et le fils, je ne regarde pas les avoir en 213. Mais je les ai, je me jette dessus. Par contre, ouais, ils nous ont mis plein de tickets partout, au final, quoi. Et je n'avais pas regardé, en fait. Tu sais, c'est quand je paye les packs. Et je paye les packs. Et tu sais, ils te donnent ce que tu vas gagner. Hein, des tickets ? Mais non. Après, j'ai été vérifier. Attends, tu nous as bien laissé nos boosts, quand même. Parce qu'à la base, je paye juste pour les boosts. Et c'est là, je vois. Ah, mais merde, il n'y a plus de skins 14 jours. J'ai fait 3 fois défilé comme ça et tout pour regarder. Et c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ouais, je vais aller faire la vidéo pour les... Je la mettrai après. Je vais aller faire la vidéo après le live. Tu la, tu vas nous la montrer, toi, non ? Tu la mises ? Absolument pas. Oh la la la, la la la. Je ne les mettrai pas, je te les dis. Même si c'est légieux, ça arrive dans ce moment, je ne les mettrai pas. Ah, tu ne les mettrai pas du tout ? Non, je ne vais pas les mettre du tout. Qu'est-ce que je modifie mon château ? Mais là, avec mon château, comme je l'ai fait là, maintenant, je ne peux plus les mettre. Pour demain, non, je ne peux plus les mettre. C'est terminé. C'est trop compliqué, là. Je n'ai plus de place. Je n'ai de la place nulle part. Je ne compte pas mettre des... Ça va, les jeunes attends. Si j'ai les petites langues chinoises, je suis obligé de les intégrer. Mais là, pour l'instant, non. Le saut à la perche, là, les trucs. Bon, moi, je les aime bien, non ? Non, explorer, c'est bizarre. Explorer, tu l'as déjà... T'es déjà full en exploration. Je t'ai dit, le PC, il a dormi en automatique. D'ailleurs, c'est ça. Je vais te dénoncer, c'est interdit. Je vais te dénoncer. Il y en a tellement de trucs que tu... Regarde, tout ce que je peux faire. Regarde tout ce que je peux faire sans que je le fasse. Par exemple, clame les packs. Tu vois, là, le truc, là, quand tu vas dans Alliance, que tu te réveilles et que tu as 90 packs, tous les joueurs de ton Alliance, s'ils ont décidé d'acheter le même jour, là. On dirait que c'est le RSA qui vient d'être livré. Eh bien, hop, tu fais Clampack. Et ça clame tout seul, regarde. Clac, 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 clac. Toi, tu fais rien. Il y en a plein, le sentier. Je m'en suis fait plein. Mon préféré, délai de PM. Regarde, hop. Je viens ici, là. Et tu vois là... Bon, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais les lendemains de SBS comme toi, avec tous les tickets et les machins. Hop, tu viens là, là, dans les messages privés. Et tu fais délai de PM. Hop, play. Et ça le fait tout seul. Toi, tu fais rien. Hop, et passez. Réinitialisé. Clic, clic, clic. Et là, t'es 160 messages, là, de gens qui te demandent de l'aide de soins, là. Toi, tu pars. Tu vas prendre ta douche. Tu reviens. Tous les messages, ils sont supprimés. T'as rien à faire. Eh oui. Eh non, ça change la vie. Tu vois, d'ailleurs, regarde. Hop, je laisse. On va revenir sur ton écran. Je reviendrai plus tard. Je laisse les messages s'effacer. Alors, montre-nous, Benny. Sur le skin ? Ouais, attends, j'arrive. Je reviens sur ton écran. Sur le skin, attends, je pense que je ne vois pas. Du coup, tu sais que je suis en décalage d'écran. C'est compliqué. Ouais, ouais. Là, ça y est, je reviens. Je suis sur ton écran, là. Non, bah, écoute, sur le skin, on est un peu dans le classique. Voilà, là, je suis deuxième. Derrière ça, ça, avec 18 000 qui est premier. Et vous êtes au combien deième jour, là ? Oh, il y a une différence. T'as vu que nous, on est à 830. Non, mais voilà. Enfin, tu vois, voilà. Mais regarde, j'y arriverai en 1, en 2. Ensuite, derrière, t'as vu derrière, on est en 4, 5, 6 et 10. Voilà, on est présent. On est là. Donc, je suis plutôt, ça se passe bien. Jusqu'à là, rien à dire. La route de la victoire, c'est plutôt plus délicat. Au niveau du classement, je suis un peu à la ramasse. Je suis quatrième. Ouais, mais bon, tu sais, ça ne sert pas trop à dépenser là-dedans. C'est ce qui te file, les 100 fragments. Mais bon, honnêtement, quand tu regardes ce que tu dépenses pour les gagner, les 100... Ouais, c'est vrai, mais bon, voilà. Non, il faut faire le skin. Tu fais ton skin event en même temps que ça. Si tu arrives à bien de classer, ouais. Mais moi, je ne dépense pas pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaye de me caler dedans. Non, mais je trouve que c'est un beau bonus. Mais c'est un beau bonus, mais il ne faut pas dépenser plus que ce que tu vas gagner avec ton bonus. Non, mais on est bien d'accord. Mais tu vois, c'est bête. Parce que regarde, là, tu vas... Avant de commencer le SV, j'ai pris les 300 grims. Du coup, je le passe général juste avant d'aller au combat. Tu passes ton grim général, j'ai chienné avec d'arrile. Tu fais, ouais, là, on est bien. Là, on est contre l'âge. Mais c'est pareil, je ne sais pas. Ouais, je trouve que vous... Enfin, je ne sais pas. Vous me dites, vous avez une semaine de retard sur moi, sur le placement. Et moi, je n'ai encore rien utilisé, moi. Celui-là, j'ai presque 680 polymérisés. Et vous, là, je vous vois tous. Et en plus, le pire, ce qui me choque, c'est que même contre vous, là, les mecs sur le 277, ils sont avec les troupes P8, etc. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le SVS ? Mais, ouais, attends, je suis à la moitié du labo, la vie. Mais ça sert à quoi de le faire comme ça ? Au final, tu ne t'arrives pas à te classer pendant les events ? À faire au petit... Moi, ce que je veux, c'est le plus facile. À l'instant T, c'est le plus facile que les autres. Mais il ne se passe rien, à l'instant T. Le combat, c'est une fois tous les mois. Moi, c'est tous les jours, les combats. Je pourrais les jouer tous les jours. De ton niveau ? Tous les jours, j'attaque des P8 que je crame en solo. Je ne sais pas. Je crois qu'on va me croire, là. Non, mais ce n'est pas que toi. Parce qu'au final, quand tu me montres la bêta... Je n'ai pas regardé, moi, les mecs en face de moi. Mais tu me montres la bêta. Vous n'êtes pas les seuls avec du P8. Et je ne vois pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le SVS ? Alors, exactement. C'est-à-dire que, normalement, en fait, à l'origine, je voulais, comme Kitty, d'ailleurs, l'avait suggéré, juste dit toi aussi, je te mets dans l'eau, tout va bien. Mais on ne touche pas trop aux troupes pour le moment. On monte tranquillement sur le labo et on coche le labo fixe à bienfait. Mais non, ce n'est pas la question. Non. Mais ça, moi, je m'en fous. Ce n'est pas dans l'ordre où tu le fais. Parce qu'au final, on arrive tous à la même chose. Mais là, j'ai privilégié les troupes. Mais c'est pour quoi, Kitty ? Même pour le SVS. C'est-à-dire que pour le SVS, on va pouvoir, effectivement, faire des beaux rallies qui passaient bien et pouvoir défendre nickel avec des troupes huites. Oui, oui, c'était vraiment le but du jeu. C'est qu'on avait SVS, non ? Et que c'était important d'être... Moi, je ne sais pas si je vais faire pour l'euro. Ouais. Alors, je te le dis. Je te le dis gentiment, vite. Mais si, chez vous, vous avez tous fait ça, vous arrivez en 5 étoiles tranquille, enfin, s'ils sont tous en 8, ce n'est pas les doubles rallies que tu vas avoir besoin. Mais je ne joue pas le SVS. Je ne m'en fous. Attends, tu ne penses pas à ton état de monde. Ah ben non, moi, ça fait longtemps que le SVS, ça n'a plus aucun intérêt. Non, ben voilà. C'est parce que j'ai... Alors, pourquoi tu me reproches, moi, d'aller vers Bukir ? Mais je ne reproche pas, je te dis, je ne comprends pas. Non, je ne te reproche pas d'aller faire du... Il y a une différence entre faire du kill solo tout le début quand ton état a besoin de toi et ne pas aller jouer un SVS quand tu as 20 joueurs qui sont en ligne pour faire un SVS. Il n'y a plus d'intérêt pour nous d'aller faire un SVS quand il n'y a plus de combat. Il y a une différence. Il y a un an, je les faisais. Là, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Il n'y a pas de combat en face, il ne se passe rien. On a 20 pélos qui viennent se TP chez nous quand on défend. Et quand on va là-bas, il n'y a personne non plus. Avant, il fallait se battre parce que tu avais les mecs qui venaient avec leur compte ferme, ce n'était plus autour de la capitale. Maintenant, depuis la mise à jour avec les camions, trucks et la zone rouge, il n'y a plus personne qui vient essayer de se battre. Tu vois les vrais actifs de l'État et il y a quoi ? Les États qu'on se rend contre nous, il y a quoi ? 50 pélos ? 100 pélos par État ? Mec, je préfère aller brûler des châteaux et m'amuser pendant 4 heures qu'aller me faire chier à des rallyes. Ah, mais je n'ai jamais dit que ce n'était pas fun. Je te dis que ce n'est pas responsable en tant que leader. Toto n'est pas leader, Toto n'est jamais venu. Toto fait comme toi depuis le début, c'est pour ça qu'il a 50 m. Toto ne vient que l'après-midi au SPS. Il n'est jamais venu, il n'était jamais là. Il n'a jamais été autour du... De quoi ? Moi, j'y suis né la première minute pour aller taper. Dès qu'ils ouvrent les frontières, je TP immédiatement et je vais taper. Ouais, mais Toto aussi, il joue sa matinée. Maintenant, avec ce système de 4 heures, c'est beaucoup plus compliqué. Mathibé-S4 heures, tu ne joues pas à la capitale. Ouais, non, mais c'est... Mais comme je le dis depuis toujours, il faut... C'est quoi, ça ? C'est les infos pour la nouvelle merge. Vas-y, clique sur la télé et regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle est en train de nous montrer la future merge. Je rigole, mais il nous faut partager sur cette étape survival une web qui strime un mot de jeu. C'est quoi, ça ? Mais si, attends, c'est cette étape survival, attends, vas-y, Roméo, Roméo. Il y a plein de gens qui veulent... Il y a plein de gens qui veulent que je fasse des vidéos sur ça. Mais c'est ça ! Les gens veulent que je fasse une vidéo pour vous expliquer ça, ils me demandent d'aller sur ça. Mais là, ça me fait rire quand même que... Thank you very much. Eh, c'est quoi, ça ? Je mets ton nom ici. Clic, Benny. Moi, j'ai cliqué comme un abruti alors que je suis en train de te regarder, là. Donne-lui de l'argent. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, il a reçu les vêtements ! Il a reçu les vêtements ! Je crois que c'est toi qui lui donnes. Regarde ton inventaire. En fait, tu lui donnes... Tu vois ça, les pièces argentées et dorées, c'est les trucs que tu récupères à l'époque de Walking Dead, je crois. Et genre, là, tu lui donnes de l'argent. Elle te dit thank you. Je venais de dire, on m'a demandé que j'allais. Je lui ai dit non, moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas envie de passer ma journée à dire merci aux gens. J'adore. Thank you. Béni, Béni, Béni ! Aussi. J'espère que je ne serai rien. Béni, sois pour lui. Donc, on va voir qui sont les vêtements. Donc, le numéro était 263. Et Hero, apprécie les 200 biocaps qui vont à ton backpack et tu crois qu'elle lit, regarde la vitesse où ça déchise. Bien fait, bien fait. C'est quoi le délire ? C'est quoi ce truc-là ? 2000 biocaps, sorry. Je ne sais pas. Oh, thank you for the perfume. Oh, thank you very much. X, R, X. Thank you so much. Elle ne joue pas à cette homme sur Vival. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je me casse. Je ne sais pas ce que c'est. Elle vient me spammer et tout, mon château. Non, mais tu te crois où, toi ? Oui, et pour vrai. Elle vient gignotter tout dans mon château. Mais tu te crois où ? Moi, je ne l'ai pas, ça. On reste un petit peu concentré. Donc, comme je vous disais, on est un peu plus sérieux. À la demande de Vito, et parce que j'ai été rémunéré pour ça, j'ai fait pour vous... Attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes, je suis... Il y a... Non, oui, c'est pas un ordinateur. Mais oui, mais deux secondes, c'est parce qu'en fait, j'ai... Si tu m'as dit que tu as comptes dans ma maison, je te préviens, je me casse. Deux secondes, deux secondes, je réponds à l'autre pour les... Il m'a répondu et je ne peux pas... Le Discord, il était sur l'écran. Vas-y, deux secondes. Sorry, I distribute you. I speak very good. I distribute you. Oh, on n'a toujours pas fini les messages. Comme ça, il va nous dire combien L.O.L. ils ont... Tu m'as dit 21, toi, hein ? Oui. On va voir combien. Et eux, ils étaient... Ils étaient dixièmes, de mémoire. Lost ? Oui, c'est ça, dixième. Ah ouais. Et là, tu me dis 36, et là, je me mets à pleurer. Attends. Non, 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 non. Hop, vas-y, c'est bon, je vais le remettre pour toi. On verra quand est-ce qu'il répond. Non, 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 mais tu me laisses pas mes enchaînements, là, tu me coupes sur tout, là. Allez, vas-y, coupe. Action ! Ouais, bon, bah, donc, on a fait quelques petits tests lors du SVS d'attaque de 4 et de 5 étoiles. Des vrais tests ou des crash tests sur des tentes avec non-défense, non-défense, non-défense ? Tu vois, là, 306 000, tu vois, TF1, ok, c'est du violet, un peu doré, t'as 2,5 millions de troupes, c'est violet aussi au niveau des équipements, c'est pas énorme en stat. Ouais, ouais, bon, c'est du placement sec, merde, faut pas... C'est du placement sec, mais regarde, avec de la troupes un peu pourrie. Donc ça, ça tient, effectivement, 2 millions sec, ça tient un petit peu au début, et puis, effectivement, hop, deuxième attaque, 2 millions 100. À la deuxième, ça a cramé direct. Ouais. Mais c'est en chelot, ça, l'aurébéné. Oh, bah, oui, oui, c'est en chelot. Alors, il y a 201 000, alors, j'ai expliqué, j'ai pas déraillé, il y a 200 000. Excuse-moi, j'accorde le... Parce que 201 000, mais sinon, je refais de l'appel, hein. Mais il te manque, là, normalement, on t'envoie 220. Donc, comme tu peux voir, tu as les ressources au-dessus, sans prise. Tu vois bien que tes ressources sont prises, c'est-à-dire que c'est forcément du 5 étoiles. Donc, voilà... De quoi, de quoi, de quoi ? Attends, de quoi, de quoi, de quoi ? C'est quoi ton explication avec les ressources en haut ? De quoi ? C'est quoi l'histoire que tu viens de nous dire ? Quand tu vois les ressources en haut, c'est forcément du 5 étoiles. Bah, ouais, ça me fait... Il y a 8 étoiles, par exemple. Ah ! Oui, ok, d'accord. Quand il y a 8 étoiles, il peut prendre les ressources pour que ce soit du 5. Sinon, ça marche pas. Ok, ouais, ok, ouais. Vas-y, vas-y. Donc, fais voir les troupes qu'il a, un peu, lui. La 2 millions 5, voilà, 2 attaques, ça passe. Après, je suis d'accord, les équipements sont pas top. L'équipe en face n'est pas top. Le médecin, c'est pas beau. T'es en médaille argent, enfin, bon, il y a tout à l'heure. Il s'en fout, il s'en fout. Ouais, ouais, mais il s'en fout, c'est quand même... Il y a 5 étoiles à la 2 millions 5, quoi qu'il arrive. Ouais, fais voir les troupes sur la première attaque. Vraiment, ça m'intéresse, parce que là, tu parles de mon compte quand j'ai passé mon P5, quoi. Bah ouais. Ouais, mais non, mais toi, t'as des meilleurs héros que lui, hein. Alors, après, attention, je trouve, le mec était aussi des meilleurs héros sur place. Pour voir les troupes qu'il y a. Alors, ça sort quoi, 700 cas d'infanterie ? Ah, c'est encore des P4. C'est des P4. C'est encore des P4. C'est des P4 avec 700 000 d'infanterie. Ouais, donc c'est pas un P5. C'est pas un vrai, vrai P5. Bah, c'est un P5, donc comment, toi, t'as scoré en le tuant, lui, en tuant des troupes P4 ? Bah, bien sûr, c'est ce qui compte, c'est pas les troupes, c'est le place. Ok, ok, ok. Non, non, mais, bah, tu sais, il faut peut-être se poser la question, des fois. Est-ce que le jeu, il prend en compte les troupes P5 ou si le château ? Non, c'est ça. Donc, attends, donc ça voudrait dire que là, si par exemple, hein, faudrait essayer. Si, par exemple, un mec P3, tu restes avec tes troupes 5, tu es compté comme P8, oui. Si un P3, il renforce un château P5, est-ce que toi, ça te prend en compte ? C'est ça. Donc, en fait, là, apparemment, un mec qui renforce, un mec P3 renforçant un château, et que toi, t'attaques le château, ça va te compter quand même, apparemment. Ouais. Ils prennent en compte le château que tu attaques et pas forcément les troupes. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, le mec, il peut être P5 et avoir des troupes encore... Ouais, bah non. Ouais, si, comme moi, je suis P8 avec des troupes P5. Ok. Regarde. Et t'en as un avec les troupes P5 pour voir si, en fait... Je suis dessus, c'est que pour le temps de regarder, je suis dessus. Alors, fais voir. Tu vas voir, il est bien P5, je vais jusqu'au bout. Voilà, parce que c'est le boost des troupes, en fait, qui va nous faire chier. C'est le troupes des boosts P5 qui vont nous faire chier. Leur barrière, je ne sais pas quoi. Et là, lui, il m'a fait vraiment très mal, parce que, en plus, au niveau des équipements... Attends, on va remonter. Au niveau des équipements, il n'est pas trop dégueulasse. C'est-à-dire qu'il commence à être un équipement or dans tous les sens. Et pas or une étoile. Ah, c'est surtout les héros. Il commence à être full or, notamment sur... C'est les héros au poulet, hein. Là, c'est les héros. Il y a une très, 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 très grosse différence entre les héros. Mais attends, une très grosse différence. Il a Sandari, il maxé avec son Lucas. Il a Ches, qui n'a pas maxé avec Waku. Et à côté de ça, il a le dernier héros. Il y a le dernier... C'est la première, celle-là ? Ça, c'est la première, ouais. Ah, il prend que 26K, le bâtard. Ah, mais attends, 26K ? Mais pourquoi 26K de morts ? Comment ça se fait ? Je pense que je... Je vais continuer après, tu vas voir. C'est la première attaque. Je peux prendre un mur... Le mec, il avait déjà été attaqué avant. Non, c'est pas lui. Ben, pour avoir des morts tout de suite, et avoir que 73K de blessés... Alors, où il a été attaqué avant ? Il avait des troupes à l'hôpital. Ah oui, oui, il avait des troupes à l'hôpital, oui. Oui, oui, d'accord. Ça, il avait des troupes à l'hôpital, parce que 73K de blessés, et après... Non, 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 des blessés que des blessés. Ben, sur au moins les 220 premiers cas, ouais, si l'hôpital est vide. On est d'accord. Donc là, il est à 300 millions quasiment, mais avec l'équipement de héros, comme tu peux voir, équipement de chef, il est en violet 1. Ouais, mais c'est surtout les héros qui changent, là, ouais. Les héros ne sont juste pas dégueulasses du tout. Ben, il a les nouveaux, je ne vois pas le chiffre pour... Elle a quoi, 60 ? Ah, mais même 60 ! À partir de 60, ils ont les compétences niveau 5. Donc, c'est... Bon, là, là, tu vois bien ma première grosse galère, hein. T'as dit, je mange 67 000. Ouais. Donc, deuxième attaque. Je mange 70 000. 20-20. Et regarde, je lui laisse 1,3 millions en légèrement blessés, mais ils vont venir. 122 000 morts. Bon, d'accord. C'est pas énorme. Troisième attaque. Mais ça va être la même chose. Ça va être tout le temps ça, 120-120-120, jusqu'à temps que ça passe. 1,4 millions, ça descend. Et là, ce que je veux voir, mais en fait, pourquoi je continue, c'est que je veux connaître le moment où, en fait, ça bascule. C'est-à-dire, sur ce type de joueur, à quel moment je suis sûr de pouvoir le cramer ? Si on est sur un type de joueur, il y a beaucoup de P5 qui sont comme ça, les fruits tout près, qui sont pas encore full, il y a du violet, il y a de l'or, et de l'or tout bien. Fais voir, reviens au premier rapport de... La première attaque, voir son ratio de troupes. J'ai pas regardé, quand tu m'as montré le ratio de troupes sur le 1,8 millions, ce qu'il a en infanterie, machin, etc. Alors, 600, il n'a que 604 bourreaux, et putain, ça défend bien. 600, 400, 600, ouais. 600, 400, 600. On est à la troisième, on a 1,6 millions, et je reprends la même. Quatrième, boum, 1,4 millions. Et t'as vu, ça commence à monter quand même. Il commence à prendre de plus en plus de morts. Mais il est encore là, il est à moins en moins d'un conflit aussi. Ah, et oui, c'est ça qui fait le tout, c'est qu'il a de moins en moins d'infanterie. Et là, du coup, je commence à lui faire de plus en plus mal. Là, je reprends encore une défaite, il a 1,5 millions, il reprend encore 120 000 avec des blessés. Et t'as vu, par contre, explique-moi ça, putain, regarde. Là, il a fait qu'il est en train de souhaiter, je sais pas. Non, t'as peut-être quelqu'un qui l'a renforcé. T'as quelqu'un qui a essayé... Non, regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a renforcé. Regarde, non, c'est pas ce rapport-là. C'est l'autre. Regarde le rapport où t'as des blessés. Ouais, ouais, c'est bon, non, non, mais c'est bon, c'est quelqu'un qui l'a renforcé, c'est une évidence. Voilà, t'as quelqu'un qui l'a renforcé. Ouais, ouais, bien joué, bien joué, bon réflexe de vidéo, bon réflexe de vidéo. Donc, en plus, il se fait rien, c'est vrai que ça me fausse un peu le truc. Parce que je pense que celle d'après, il brûlait. Et là, du coup, il ne brûle pas, mais là, regarde ce que je lui fais, là-bas. Ouais, mais là, il prend la dernière claque. Là, tu sens qu'il va craquer, tu sens que ça va craquer, là. Tu vois, 1,3 million, 4 cents. Je vais donc dire, pour être très, très clair, bon, là, je lui ai attaqué son infanterie, c'est aussi pour ça que je lui fais autant de blessés. Mais on sait que le range, c'est ce que j'expliquais ce matin dans le chat de LFS, c'est que je pense que le range que tu as sur les 5, aujourd'hui en étant 8, est exactement le même que la différence que tu avais avec les 3 étoiles quand tu étais 5 étoiles. Je m'explique, on savait qu'il y avait une barrière à 6 et 2, par exemple, en équipement violet, au-dessus d'un million 4, un million 5, tu prenais un mur. Et dès qu'il redescendait en dessous d'un million 4, tu les prenais en one shot. Et je pense que ça va être exactement la même chose sur les 5 étoiles, sauf que le problème qu'on a, c'est que les 5 étoiles, on le sent beaucoup plus qu'un million 4 de troupes. Est-ce que tu as le changement ? Ah ouais, non mais carrément, carrément, et je te dis, même là... La bascule pour tous ceux dont on était max en P5, la bascule des 3 étoiles qui étaient avec les bons équipements, c'était un million 3, un million 4. Soit tu les one shotais, soit tu es obligé de refaire une deuxième attaque. Mais bon, après, là, il faut voir... Il a été réunf, et après, ça, ce n'est pas un free-to-play, ça, hein ? Non, bon, et derrière... Ah, quoique, attends, si, quoique. Si, ça peut être un free-to-play, parce que Daryl... Non, parce que, seulement, il est 215, il est 215. Mais, ce n'est pas énorme, il a les héros de la roue, hein ? Ouais, c'est ça, c'est... C'est les héros de la roue, et Daryl, un joueur actif... Il a des équipements de héros full-heure, hein ? Il est full-heure. Mais, un joueur actif qui joue la trappe tous les jours, mach... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment un free-to-play, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, non, je comprends. Ce n'est pas vraiment un free-to-play. Il lui restait 830 000, là, bon, tu reviens. Allez, ça dégage. Et là, par contre, là, il est bien sûr, il crame. Mais alors, pourquoi... Reviens-je sur celui juste avant ? Ah là, il va sur... Pourquoi 400 cas, là ? Va voir. Parce qu'il y a le renfort, encore, là. Il y a encore le renfort. Lui, il mange... Lui, il mange 60 000 des jeunes morts sur l'infanterie, 140 000 sur ses riders, et 210 000 sur ses chasseurs. Mais alors, attends. Là, il est... Donc, en fait, à chaque fois, à chaque fois, chaque fois, chaque fois, les autres troupes ne prennent rien. Fais voir les premiers rapports où il prend 120 000. Il n'y a que, que, que l'infanterie qui dégage ? Bien sûr. Ouais. Si j'en ai 7 millions, c'est pas pour rien. On défend, c'est vrai. Ouais, bah, pas celui-là. Monte celui d'après. T'as choisi le premier, ouais. Où il y a le défaite, mort. Monte vraiment là où ça part dans la série des 120, 120, 120, 120. Voilà. Donc, en fait, là, c'est que l'infanterie qui dégage. Parce qu'au final, là, on vient de voir à la fin, il se retrouve avec du 450... L'infanterie, là, il y a un peu de rideur, un petit peu de rideur, parce qu'il défend un tout petit peu de chasse. Mais regarde, tu vois, c'est ridicule, par rapport. Sur l'infanterie, je lui en prends 100 000, et le reste, il prend 16 000 et 5 000. Tu vois, c'est ridicule. Ouais, donc quoi ? T'as, allez, 70 % d'infanterie, 20 % de... 80 % de... 30 % de 80 % de... 80, 95, 5. 90, 10, 10 ? Non, ouais. De toute façon, ouais, il est à 100, 120, il est à 135 %. Sur les 135 %, il en perd 100 %. 20 et 5, donc, euh... Enfin, ouais, par les 5, il est à 125 %, tout ça, ça fait ça, quoi. C'est, euh... Sur 125 %, il prend 100 % d'infanterie. De toute façon, regarde le pourcentage de dégâts. Ouais, 94, ouais. Ouais. Donc, après, on remonte, et puis... Et puis, ouais, donc, en fait... Au moins, j'ai le point, en fait, il faut bien se dire que... Enfin, moi, je me suis dit ça. Et après, on verra si j'ai tort ou pas avec le temps. Parce que je vais réessayer, bien sûr, en prochain SVS. C'est que je pense que c'est exactement le même point de bascule que sur les 3 étoiles contre 5 étoiles. La bascule, elle était entre 1,3 million et 1,4 million. C'est-à-dire, si tu lui cramais, ça va être pareil. Pareil, ça va être identique. Enfin, en fait, moi, ce qui me rassure, c'est que... Mais un cash player... Un cash player... Avec juste un héros chez moi, je ne brûle pas. Un cash player, tu ne le brûles pas. C'est chiant. Tu ne le brûles pas. Non, alors, après, attention, là. On est sur... On est sur 2 troupes 8, une troupes 7. C'est ce que j'avais. Bon, des héros qui sont propres. Ça, tout est bien. Mais un labo qui n'est pas du tout monté. Et quelle est la puissance qui va sortir exactement de ce labo ? 13%, c'est tout. On verra, mais... Ça va changer peut-être pas mal la donne. 13% ? Non, je suis... Si tu as des joueurs qui t'oublient, parce que vos joueurs... Les héros sont trop. Juste pour info, ça va parler à Vito. L'un des premiers paliers que tu postes, tu prends 20%. Déjà, 20%, c'est pas rien. 20% de santé d'infanterie en plus dans le labo. 13%. 1970, mais c'est 20%. Alors, ça ne peut pas dire que ce soit rien du tout. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que va te donner ton futur P8 avec le full labo ? Ça, c'est une question qu'on doit se poser parce que je pense que ça peut aussi, à un moment, vraiment re-transformer les 5 étoiles par rapport à un 8 dans ce qui était un 3 étoiles par rapport à un 5 qui a encore un mois. Et je pense qu'on va en arriver là. S'il faut monter les accouts. Et ça va pas être une mince affaire. Après, ça veut dire que, comme je dis pour nous, free to play, ça veut dire que notre joueur axé, juste en envoyant ces héros, on peut pas. Il n'y a pas besoin d'envoyer toi. Ouais, 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 c'est possible. Ah tiens, ça, c'est intéressant. Voilà, tiens, ça... Oui, mais les vitaux, ils m'envoient une marche avec... Regarde, regarde, c'est bon, c'est le Game of Thrones. Les vitaux, next, next, s'il te plaît. Regarde, SE1, 100 étoiles également, 270 millions de puissance, 2 millions cent de trop, par contre, l'équipement est beaucoup plus pourri. Tu vois ? Voilà, on voit, on voit, on voit. Non, tu vois pas ? Alors, oui, on voit, on voit, on voit. Je te dis trois fois, et après, tu me dis non, je vois pas. Mais si, je viens de te dire trois fois. Excuse-moi, plutôt, j'entendais pas. On va lui faire son détail de trop, pour qu'on soit quand même... Donc, il est en 5 étoiles, 470 000 riders... Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, il n'y a pas... Il n'y aurait que 470 000, 42 en... La différence, elle est là, c'est qu'il a quasiment 340 moins que l'autre de gros. Et par contre, il a, en 5 étoiles, il a un maximum de riders comme toi, qui te faut 710 000. Et il a... Oui, non, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de renouveler. Non, quelqu'un qui a pu, éventuellement, on n'a pas été voir son profit, c'est quelqu'un, éventuellement, moi, je me suis retrouvé dans ces stades-là, quand tu faisais beaucoup trop de kills, quand tu fais trop de kills, tu te retrouves avec ça. C'est exactement les ratios qu'il n'y a pas de renouveler. C'est un exemple qui entraîne ces troupes en même temps, et d'un compte qui attaque un peu trop, et à attaquer trop, forcément, tu es dans l'infanterie par en premier, et tu te retrouves déséquilibré. Mais... Moi, c'est 2,5 millions de troupes, et j'ai... Salut, Thomas ! 60-65 % d'infanterie. Oui, il t'en faut 300 %. Oui, ça, c'est un problème. Ah, attends, je fais ce que je peux, parce que j'ai moins. Bon, en tout cas, il a 2,1 millions de troupes, il a 2,1 millions de troupes, mais avec très peu d'infanterie, que je tape d'ailleurs dès le début, que je tape dès le début, donc lui, par exemple, il n'a pas de chance. Donc, je pourrais une défaite, c'est que j'attaque avec une défaite de 70 millions, 5 étoiles, 2,1 millions de troupes. Bon, deuxième attaque, mortel. Ah, bah, c'est-à-dire que tu l'as fait pour ça, la première attaque. Donc, mortel, lui, il manque 69 000 morts d'un coup. Alors, pour les gens comme Luther, qui ne manqueront pas à dire que c'était dans 5 étoiles, je remets les vivres au-dessus, vu qu'elles ont été prises, c'est que tu sais que c'est dans 5 étoiles. Alors, mais bon, voilà. C'est... Voilà, ça se fait. En tout cas, ça, c'est des trucs... Quand on était 5 étoiles, tu ne pouvais pas le faire comme ça, en headshot. Ah, il... C'est un budget 30, quoi. Non, mais ça me fait un 2,1 millions de troupes. Tu cramais un 2 étoiles tu cramais un 2 étoiles comme ça, tu cramais éventuellement un 3 étoiles, si c'est possible. Avec ce niveau de truc, à 2 millions de troupes, tu pourrais cramer un 3 étoiles. Un 5 étoiles comme ça, tu prenais un mur. Le gars, il a... Il a pas... Ah non, attendez, 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 2 attaques. Non, non, je me suis croupé. Putain, c'est moi qui vous fais de la merde. J'ai fait 2 attaques sur lui. 2 attaques. 2 attaques. 2 murs et... Il était à 2 millions 4 au début. Il était à 2 millions 4, on va regarder la répartition du départ. Il avait 651 000 en infanterie. Il avait 651 000, donc je prends le premier mur. Pour 2 millions 4, ça reste quand même pas énorme. Non, bien sûr. Sur 2 millions 4, ça reste pas énorme. Deuxième. Et moi, j'ai maintenant plus de troupes que lui. Et moi, je suis en 100K, là. En fait, ça aurait pas changé. Tu m'aurais forcé à faire une attaque de plus. C'est tout. Ouais, mais j'ai la meilleure... Ah, je cherche pas, Ludo. Je cherche pas. Si tu veux savoir si en 3 attaques... Oui, il a réglé. Oui, il y a une attaque de plus. Essaye de te rassurer, Ludo. C'est pas chiant. Moi qui me rassure, c'est que... Non, mais tu vas te faire donner le fessier par un 8 et 12 qui te passera peut-être un jour dans le S21, voilà. Ah, non. Moi, j'ai confiance à mon leader. Il va bien me protéger. C'est sûr. Mais voilà, tu vois, 201 000, 2 millions 4, 2 millions 4, ça passe en 3 attaques. En 3 attaques, c'est... Tu passes de 2 millions 4, le mec, il lui restera à la fin du passage à 1 millions 100. Mais ça passe. Donc, maintenant, on peut se permettre... On peut se permettre d'aller kicker... On peut se permettre d'aller kicker les Plasma 5 autour de la capitale solo, tu vois. Parce qu'un joueur actif, même si tu lui lances une attaque solo, il va prendre 150k dans l'hôpital, direct, comme ça, d'un coup, pas. Tu vois, regarde. KFC... On va aller voir ce qu'il a en troupe. Il était blindé, en plus de rien, le cochon. Oh, p'tit. Oh, c'est du... Attends, non, mais il y a du 5 étoiles dedans, parce qu'il y a un manche et manche et une 5 étoiles. Hello, mode TV. 2. Moi, je vais mettre. Je vais investir dans mes bulles. 3. 4, 4, 4. Lui, c'est parce qu'il était full rien, en fait. Je l'ai attaqué en full rien pour voir si ça passait aussi. Mais ça passe propre. Du 4, du 3, du 2. Au final, au final, tu te prends un mur, le deuxième, tu te brûles. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Oh, il faut que je passe les chiens. Ouais, ça, c'était la dernière fois. C'était l'an du précédent SPS. Je l'ai one-shoté. Il s'est attaqué en 3 étoiles que j'ai one-shoté. Que j'ai one-shoté. Ça a été un des plus beaux one-shot en 3 étoiles. Boum, il a brûlé d'un coup. 2,5 millions. Fumé, partie en fumée. 773 000. C'était magnifique. Non, mais voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, effectivement, sur les petites attaques. Ce que j'ai pu dire, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps à la fin parce que le SPS est raccourci énormément. Donc, tu as vraiment très peu de temps pour... Dès que tu quittes la capitale, si tu joues plus ou moins jusqu'au bout, il te reste extrêmement peu de temps pour jouer mais en dessous. Donc, je n'ai pas fait 20 000 trucs. Je vous ai mis ce qui était pour un SPS sur raccourci aussi le kilomètre. Tu as eu une oeuvre à la fin du kilomètre sauf qu'il arrive très rapidement. Ah oui, donc, en fait, tu as... Ça me dit, ils ont raccourci aussi le kilomètre. C'était une heure après Oshii. Donc, une oeuvre sur 14 heures parce qu'en fait, une heure avant le SPS, tu avais les 12 heures possibles de SPS et puis après, tu avais encore une heure après. Là, tu n'es plus qu'à une heure avant les 8 heures grand max et une heure après. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça s'est réduit sur 10 heures et c'est vrai que là, nous, sur la fin de trucs, on est parti avec Sanok et c'est là où j'ai fait le test. Ouais, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas eu énormément de temps. En plus, il fallait que j'arrive de truc en truc. Il fallait trouver tout le monde était soumis. C'est un peu la bordel. Donc, comment ça a été ? Ça a été long. Ils avaient justement réduit le temps de la capitale pour avoir plus d'heures de kills derrière. En fait, ils ont tout réduit. Ils n'ont rien changé sur la série. Ils n'ont juste rien au temps. qu'ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. pour aller pour l'hiver. Mais, je veux dire, ils ont... Ce n'est pas parce qu'ils ont réduit le temps de la capitale que tu as eu plus de temps qu'ils avaient. Ils ont tout le truc de 4 heures. qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas plus de temps. Tu as le même temps sauf que ça va beaucoup plus vite. C'est vrai qu'on en parlait avec tous. Avant, ça commence. Je vais repenser pour jouer un petit peu les autres parce qu'on en sentia il y a 3 heures 59 et 53 secondes. C'est presque un peu court. Je n'aurais jamais pensé de dire ça dans un événement. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive sur un truc où c'est presque un peu court. Après, tu vois, c'est parce que je n'avais pas lu tout le truc du visage au complet. Moi, je me disais pour la SVS, c'est bien. Comme ça, tu as 3-4 heures après. Une heure. Il y a aussi si ça reste juste une heure. on est très super. Tout arrachement. Non, ce n'est pas du tout. C'est pour... Après, pour nous, on gagne 2 heures à ne pas se faire chier parce que nous, Vito, on est la capitale. Il reste ici. Il y a, je me suis... Ah, il y a, je me suis... Tu tôt, c'est un mec organisé, tu penses quoi ? C'est un blaireau qui mange l'après-midi, il ferait 6 chiens parce qu'il ne les a pas fait cette nuit ? Non. Je ne les ai pas fait cette nuit parce que j'ai bossé, j'ai fait vos vidéos, j'ai... Hein ? Je me suis occupé, c'est la fin du mois, là. Donc, tous les joueurs comme toi, ils sont en train de me faire chier pour leur app-galerie, leur .uawe, leur cadeau, leur... Et puis quand je leur dis on fait un live, ils me disent je vais redormir une heure ou deux, on revient après. Donc forcément, moi aussi, à ta temps, je me rendors et puis voilà, tu vois. Qu'est-ce que je te dise ? Ah oui, mais je crois que j'ai dû en faire deux. Un ce matin à 3 heures et puis après, je me suis endormi et un à 11 heures et puis après, je me suis endormi. Et là, je veux en faire un, ça va me faire chier et je vais arrêter aussi. Ça ne reprend pas du bleu, tu prends du bleu, là. Oh, moi, mais... Eh, Benny, tu sais, Benny, nous, on finit trois fois le top 30 sans avoir fini la gare, on s'en fout des chiens. On prend le premier qu'on trouve. Ah oui, je crois que je vais aller chercher une couleur, moi, je ne cherche pas les couleurs. Je prends le premier que je trouve. Déjà, là, estime-toi heureux que je puisse le prendre tranquillement. parce qu'il y a des fois... Pendant dix minutes, je tourne en rond. Il y a des fois, j'ai des faux espoirs. Je clique sur vert. Je clique sur vert et le prochain d'après, il m'envoie sur du rouge super long. Qu'est-ce qui m'a piqué ? Il y avait une box là, vert, juste à côté. Elle est passée où ? Je n'ai même pas eu le temps de découvrir la box verte que ça y est, il me renvoie sur un drapeau rouge. Ah ouais, non, là, regarde, je peux faire le chien tout seul. Personne qui ne me prend rien. C'est... on voit que c'est dimanche là. Il est quelle heure là ? Il doit être tous en train de bouffer 14 heures, ouais. C'est exceptionnel là que je puisse faire les chiens tout seul. Après, on l'a tous fait... Je sais pourquoi je peux faire les chiens tout seul. Je ne suis pas à la ruche. Ben oui, je dois être super loin de TDK. où est-ce que je suis, moi ? Sérieusement, je n'ai jamais fait ça. Cette nuit, je me suis réveillé, je me suis dit, ouais, il était 4 heures, je me suis dit, oh non, j'ai oublié. Et ? Au bout de deux recherches, je suis tombé sur les violets. J'ai enchéné les petits violets d'un coup. Mais un truc de la rigueur. Au palier 3 ? Mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai en palier 3 aussi. Oh la la la. Qu'est-ce que tu me racontes ? Attends, 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 attends. Premier palier des bâtiments ? Non. Ben si, moi j'y arrive, j'ai peut-être qu'il y arrive aussi. Non, non, non. On en a même temps. Attends. Alors déjà, là, je n'ai rien, je ne peux augmenter rien du tout. Ah si, il me met un truc. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai des casse-violets. Ouais, j'ai le chapére des casse-violets. Déjà, du bol de... Tu n'as pas collecté ce que tu as ramassé ? Mais bien sûr, parce que je vais voir si je ne peux pas up quelque chose avant d'aller collecter, voir s'il n'y a pas des pourcentages qui peuvent... Non ? J'ai l'impression qu'il y a... Vous avez des pourcentages ? Non, personne n'a des pourcentages. On est à vitesse d'excavation et tout le monde. On est à 6 secondes de la rue. Je ne chope pas de bol de riz, moi, jamais. Et regarde, normalement, BB, top 6. Oh, 53 ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, normalement, je suis quelque part par là. 67. Ouais, il me manque les trucs d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, 67.5 aujourd'hui. Qu'est-ce que je n'ai pas récupéré aujourd'hui ? Pourquoi je n'ai pas récupéré de points ? Ah bah oui, il me manque les 6 000. Non. La survie, c'est fait. Les postes, c'est fait. Ah, il manque ça, là. 1200, 1008, 2002, 2006. on va dire, 3000 points, 70. Ouais, c'est ça, top 10. Je dois être, normalement, je dois être là, entre les deux, là. Non, je dois être juste au-dessus de Gulti. où il n'était pas top 10. Non, je vais être top 12, là, je ne sais pas. Normalement, je suis entre ceux, là, qui font... Moi, je te vois top 20, peut-être top derrière. Là, je te vois. il est... Vito, normalement, il est 13-14, c'est tout ça, si. Enfin, Ludo, il est avec moi, 08. Non, ouais, c'est ça que je te dis. Normalement, je me fous le cul et je suis le seul. Donc, je ne sais pas comment j'ai foutu ça. Je suis entre la série des gens qui sont à 70-850 et les gens qui sont en 70-580. Ou alors, je vais être en 70-310. Bref, je suis kick par là, dans ce trou de ceux-là, là. Mais bon. On s'en fout, comme tu sais, nous, on a fait... On a fait... On a fait le migo tranquille. Ouais, je sais, non, mais j'ai dû perdre des points, par contre, parce que ça fait deux jours où j'oublie d'aller clamer le soir. J'oublie d'aller réclamer le soir. Non, sérieux, les chiens, ça me... D'ailleurs, je n'ai pas regardé combien il m'en reste à faire. Il m'en reste. Mais oui, mais non ! Bah, je suis sur mon écran. Bah, suive sur ton écran. Merde, j'allais remettre moins encore. Attends. Commencer à me mettre trop d'écran. Vas-y, on est sur mon écran. Ouais, t'as des bols de riz, toi, donne-moi de jury, eux. J'ai pas, moi, le stade 2 et le stade 3, il est là. Et il y a quoi au stade 3 ? Donc, c'est ce que j'allais te montrer. Donc, là, tu as augmenté la vitesse de déploiement de la chaise de provision. On s'en fout. On s'en fout. Donc, tu redescends. Là, ça, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. La vitesse de collecte des vivres, je m'en fous, je ne collecte pas. Et de l'autre côté, tu as, tu augmentes l'attaque des troupes lors de l'exploration des ombres. Ouais, le K-8. C'est pour le K-8, ça. Et là, tu as, tu augmentes l'attaque des troupes. Ok, le K-8 encore. Ah oui, c'est vraiment très très K-8. Il augmente l'attaque des troupes. là. Et il est où, le camion ? Ça augmente les dégâts. Alors ça, regarde, ça, c'est intéressant, en revanche. Augmente les dégâts des membres de l'Alliance dans la capitale. Ouais, Ça, par contre, effectivement, c'est pas mal de se débloquer. Moi, il est débloqué, mon truc, je l'ai débloqué en dessous. Il se débloque au niveau 2. Le camion ? Bien sûr, je l'ai, le camion. On regarde. Ouais, il faut, il y a un vidéo, regarde. Je fais seulement, il faut les quatrièmes, les quatrièmes ressources, là, on est un, on regarde, on regarde, on se joue. Ouais, ok, et c'est le même principe, destructeur, c'est la même chose, en fait. Voilà, donc, ça, c'est débloqué, c'est débloqué hier soir. Ouais, mais nous, on n'a pas, on peut être, les quatrièmes ressources, c'est la, c'est la, la ressource de toute à droite pour débloquer ça, on n'en a pas encore eu de seul. Mais ouais, mais eux, ils sont SVS, ils ont fait plus de points Migo que nous. Ah, maintenant, on va, ça va peut-être après, mais euh... Il va falloir ton classement, toi, vous êtes à combien, au classement Migo, vous ? Ils ne sont pas à 70, ça. Oh là là, 188, rien à voir. Beaucoup plus de points Migo, beaucoup plus de récompenses, beaucoup plus d'items. tu sais très bien, Vito, tu sais très bien que la survie du plus fort, elle ne paye pas énormément. Ah, non, c'est le SVS, mais c'est ça, SVS Kamut. SVS Kamut, c'est avec ça que tu, si tu te foires à l'un des deux, si tu te foires à l'un des deux, t'es foutu. La survie, top, tu te mets dans le top 100. Comment tu peux rater un panier, voire même deux paniers ? Moi, top 100, moi, je crois à chaque fois, je ne fais jamais top mieux. Et alors, tu veux essayer le SV, et c'est de où il ne faut pas se planter, c'est SVS Kamut. SVS Kamut, il faut... SPS, moi, ça fait une portée défaut, le SVS. C'est quoi ? Le SVS, c'est 69. Ben là, tu as encore les trucs des Migo, non ? Du SVS, fais voir les points ? Non, on les a plus là. Tu ne les vois plus d'affichés ? Si, gardez-toi, regarde. 118 000 points, eh oui, eh oui, c'est ça, regarde, et tu récupères 10 600. Regarde les dernières places, les deux dernières, c'est 10 000 points. Tu ne finis pas top 20, tu n'es pas dans le top 20 en préparation, tu n'es pas dans le top 20 en guerre, 20 000 points, tu perds. Tu n'es pas dans le top 50, 40 000 points, tu perds. Tu ne te classes pas dans le top 50, tu perds 40 000 points, 40 000 points. Non, mais tu as perdu, tu as perdu ton 8. Ah ben oui, 40 000 points, 10 000 pour la phase préparation, et 10 000 fois 2 aussi pour la phase de guerre. Ah non, phase de guerre, c'est un peu moins. Donc 30 000, tu perds 30 000 points. 2 fois 5 000, 2 fois 10 000. 30 000 points, tu perds, si tu ne te mets pas dans le top 50. Ah non, c'est là, le SPS, et pour les récupérer, les 30 000 points. SPS Camut, SPS Camut, tu les rates, tu fais au revoir à tout. Ah oui. Ah non. Jouer les migots là, les skins, les 200 points, les machins, tout le monde fait les affaires. Enfin tout le monde. Mais tu sais que c'est comme ça que je me suis classé. Tu sais que c'est là, ce que je t'ai montré là, sous les rapports, tu sais, où j'ai attaqué les 5 étoiles, ce qui m'a permis de faire top 20, parce que quand je suis sorti, en fait, je n'étais même pas top 20, j'étais 24e, et là du coup, j'ai attaqué, tu mets trop d'infanterie, tu fais plus de points avec les chasseurs, donc après, c'est égoïste. Moi, je préfère mettre full hunter dans mes rallies et demander à un joueur de mettre full infanterie. Sur les rallies, j'équilibre, j'équilibre, je mets quand même toujours 50 000 chasseurs dedans. Moi, je t'aimais full chasseur. Là, en ce moment, pour le migot, bah ouais, je préfère demander à un joueur de ne pas jouer le migot de remplir full infanterie que moi, mettre full infanterie et ne pas faire 2 points. Non, je comprends, je comprends. Donc, mais non, tu fais plus de points, forcément, vu que c'est les troupes qui font les dégâts, tu fais forcément plus de points avec les chasseurs dans les classes. Regarde, c'est mes morts, hier, à attaquer mes petits 5 étoiles. Ça va, j'ai déjà fait pire. Oh, j'ai fait beaucoup, j'ai fait bien pire, j'ai déjà fait du Célineau, on perd ça. Non, non, mais là, quand même, juste en attaquant des 5 étoiles, voilà ce que ça coûte quand même. Et pas beaucoup, apparemment. C'était pas une journée acharnée toute la journée dans l'état, quoi. Absolument, non, non, mais là, j'ai été obligé de le faire, comme je te l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai... Oh, 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 mais de toute façon, on va couper, ça fait un bon moment, là. On va te laisser, je vois. T'as mis ton téléphone, j'ai oublié de te dire, t'as mis ton téléphone, ouais, il aurait coupé de toute façon depuis le temps. T'as mis le téléphone à charger. Non, t'inquiète, je l'ai rechargé entre temps. Non, non, mais effectivement, voilà, c'était une belle, c'était un SPS, un peu décevant sur le résultat. Après, par contre, riche d'enseignements sur ce qu'est un P8 par rapport à un P5 et on commence à voir exactement ce qui commence à se profiter dans le futur. Dans les pictures. Ça, c'est plutôt cool. On va voir, nous, on va rester là. J'ai quasiment fini mes Pop-Om Girls euphoriques. Mais non, ça a commencé cette nuit, nous. carrément, moi, j'ai pratiquement fini, je vais arriver à 90 sur 100. Il y a juste de commencer, je te dis, j'ai même pas, je crois que j'ai juste pris le premier pack. J'ai juste pris, c'est toi là qui sonne, hein ? Ouais, c'est moi qui, c'est ma très chère mère qui m'a laissé un message. Pour l'instant, après, dans tous les cas, je pense que je vais les prendre, parce que, bon, c'est Accelerator et Plasma, donc c'est que des trucs qui m'intéressent, je vais les prendre. Mais, comme tu vois, ça joue pas. Attends. Tiens, pour moi, plutôt, ici, pour le skill event, je prends juste pour 15 balles. Je prends Magnus 5 et 10, ou je prends 5 de Magnus, 5 de 4, pour le 4, et ça coûte pour d'autres choses. Il n'a pas pris ses coupons, il n'a pas pris ses coupons de kit de champion sportif, le cochon. Ses coupons de kit sportif, de quoi ? Oh, tu n'as pas pris le kit de champion sportif, là. Tu ne l'as pas pris ? Non, à l'époque, non, j'ai pris le premier pour le cadre, mais je vais les prendre, comme je t'ai dit, je vais les prendre, parce que c'est que des trucs intéressants, mais... sache que le dernier, le dernier, il te fait le 800 plasma, quand même. Ouais, non, mais je sais, c'est pour ça que je te dis, je vais les prendre, c'est plasma, accélérateur, je prends. Mais non, j'ai fini Magnus ce matin, et puis, j'attends, je me suis foiré comme une merde. Hier soir, je suis parti avec les lives et tout, j'ai oublié d'aller réclamer les coupons AppGalerie de la campagne. Je me suis dit, vas-y, je le ferai après, nanana, nanana. Je suis parti me coucher, j'ai oublié de l'éclame. Et je les éclame en me réveillant ce matin à 2h. Ah oui, je ne l'ai pas fait, attends, je fonce, je ne l'ai pas fait. Donc là, donc là, j'ai récupéré les coupons d'hier ce matin à 2h, j'ai pris les packs de Magnus, et là, il me reste, j'ai 8000 diamants, mais je ratends les coupons à 2h20 demain matin. Je me suis foiré, putain. J'ai oublié de demander mes coupons, oh là là là. J'ai merdé. Tu n'as pas demandé, là. Je vais, ouais, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen de reset. Tu n'as pas en retard, tu n'as pas demandé. Moi aussi, j'en ai 9 d'expiré, je vais, avec tout ce que je réclame pour vous, je vais aller réclamer en haut lieu, là, si je ne peux pas, genre, récupérer. Je me sens carotte. Moi, j'en ai 9 qui ont expiré, il y en a 9, comme la semaine dernière, où il n'y a rien, il ne s'est rien passé, j'ai oublié de recharger. Et je me suis dit, j'attends les euros, j'attends les euros, j'avais assez de trucs. Et là, ils ont tout sorti d'un coup, j'ai cramé 30 000 diamants. Je me suis dit, oh merde, il faut que je recherche. les tickets, ils nous ont expiré. Congratulation. Yes. Et le 7 aussi, congratulation. Non, moi, je crois, il me reste les deux. Les deux euros, je ne les prends pas, ça me fait chier. Alors, maintenant, je vais sur l'afra française. Alors, voilà. Vas-y, tu me les films, je te dis félicitations, maintenant, tu me les donnes. Je vais le faire. Je vais checker mes coupons. kit de Magnus. Magnus, il est fini. Je n'ai même pas eu besoin du dernier pack. Je n'ai même pas pris le dernier pack. Eh bien, J'ai que ma série 2, 7, 12. Je n'en ai pas d'autres. Je suis galère. Ah ouais, le véhicule aussi, tu l'as essayé, le véhicule ? Je ne suis pas avec toi, Vito. Je ne suis pas dur ni avec toi, mais tes galères sur les biocaps, tes galères sur tes diamants, tes galères en ressources. Je suis galère en tout. Bah là, 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 sale chef. T'as 50 000 biocaps, t'as 8 000 diamants et t'as un milliard de trucs là en ressources. Mais il y a du crime. C'est toujours je vais te dépasser. Oh là là, 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 je peux pas, je te l'ai déjà dit en live, c'est pas possible. Après, ça screenshot. Après, les gens me disent jamais, tu verras, c'est fini, ça, j'arrête. Après, je reçois des messages. comment t'as 5 millions de biocaps dans le sac ? Non, après, les gens, ils pleurent. J'arrête de montrer mon sac. Après, on m'envoie des screenshots. Comment t'as 5 000 fragments ? Combien de temps t'économe ? Allez, j'arrête. Tu vois plus mon sac. C'est fini, je montre plus mon sac. C'est cyclé de défense. Non, 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 je montre plus le sac. Je dois avouer, je vais reconnaître. Mais après, après, moi, j'ai un avantage aussi pour les ressources. Parce que, alors, par contre, les ressources, je peux te montrer le sac pour les ressources. Et il est très limité. Mais moi, j'ai un avantage, c'est qu'on aime bien et que les joueurs jouent avec moi dans mon état. Donc, il suffit que je dise I need a ressource et il y a quelqu'un qui va me sortir 3 B de chaque ou 4 B. Souvent, les petits LGN, tu vois, le petit clan ferme russe qui joue avec moi depuis 600 jours qui n'ont jamais été attaqués et qui ont toujours été défendus. Il me donne avec plaisir parce qu'il farme depuis 600... Attends, on va voir. Il farme depuis... 676 jours en paix. Parce que forcément, c'était le début d'une alliance donc quand ils se faisaient attaquer, j'étais obligé de faire le gros chien qui aboie quand ses alliés se font attaquer. Eh, viens nous défendre, viens nous défendre ! Donc, vu qu'ils voyaient que je venais défendre, ils ne se sont jamais fait attaquer. Donc, ils ont plein de ressources pour moi. Mais tu galères quand même, en fait. Je suis toujours je suis déballé et tu me fais de la paix. Non, c'est juste que je demande au bon moment. tu vois, c'est Skin Event. Non, je n'y avais pas vu, je n'y avais pas vu. Je n'y avais pas. Je n'y avais pas. Ils collectent comme un gros farmer, sa race. Ah oui, ben oui, c'est le jour de farming. C'est le jour de farming en survie. Non, moi, moi, il y a quoi d'autre à part ça ? Collecter. C'est où je collecte ou je crame mes héros ? Oh non, tu n'as pas les héros, tu n'as le plasma. Non, équipement de chef. Je suis désolé, je suis maxé à la seconde. C'est collé. Équipement de chef, parce qu'elle était encore en vieux la vidéo. Non, j'essaye de... Tu vois, là, je suis con, mais attends, je vais regarder. Allez, classement de l'activité, je suis 12e. C'est quoi la survie ? Il faut que j'aille voir. Donc, je suis 12e. C'est 10e ? Ah, si je peux gratter une ou deux places, c'est cool. Et 56 en inter-état. J'essaye juste de voir pour l'Y ht, si je peux, tu vois. Si je peux gratter une ou deux places juste en envoyant les troupes en ressources et que ça m'évite de monter les grimes ou l'eau de Kosovar et de le garder pour le SVS, je fais, moi. Non, Et puis, comme tu dirais, je ne peux pas me permettre de demander de ressources à des joueurs si je ne farme pas. Je me permets de demander parce que je donne mon maximum et je farme aussi de mon côté de temps en temps. Non, mais c'est très bien que tu fais ça. De toute façon, tu ne fais plus que ça aujourd'hui. Tout le monde me dit, on l'appelle au jeu en vie, on l'appelle le coéquence. Ah là 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 là. Donc, il faut que je finisse InterEtat. Oh, top 10, non, top 50. Top 20, non, c'est trop. Top 50. Tu vois, si j'arrive à faire un petit top 50 InterEtat, ça serait pas mal, me fais voir. Merde. Un petit top 50 InterEtat. classement InterEtat, je suis 56 avec 13 millions et le 50ème, il a, il a, ah ben tu vois, 14,5, on va aller se classer. Combien, combien ça te rapporte, combien, dis-moi combien ça te rapporte au Ligue, ça te rapporte la survie du plus fort. Ben justement, c'est ce que je suis allé voir. C'est ce que je suis allé voir. 82 seulement et les paliers que je voudrais atteindre, ouais, les derniers paliers, c'est que 3000 points. D'accord, c'est 82 000, ça va être augmenté, avant ça, c'était pas ça du tout. Ben, comme la guerre d'État, avant c'était 87 si je dis pas de bêtises. Non, c'était moins que ça, c'était 69, c'était 69, c'est une bonne bêtise, ça survit du plus fort, surmigo, c'était autour de 24 000 ou un truc comme ça, pas plus. Le SV, c'était 69 000 et le Camut, c'était 89 000. Alors, c'est le Camut qui était à 87 et quelques. 87, 980. Ouais, 87, 980, quelque chose comme ça. Ben attends. Et la survie du plus fort, elle était à 69 000 et le SV, c'était à 69 000, la survie du plus fort était à 24 000, elle valait rien. Elle valait rien du tout, la survie du plus fort. Donc, alors, survie du plus fort, aujourd'hui, on a dit, c'était quoi ? Il fallait que je crame, il fallait que je fasse un petit peu de points. Et les points, on les fait, attends. c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Alors, c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Ah oui, fragment de héros et il faut que je prenne fragment de héros, fragment de héros, il faut que je prenne passer un petit peu de points. On va essayer de faire pour les deux journées en même temps et ça, c'est évoluer l'héros donc à ce moment-là, autant faire des fragments de héros, autant faire un petit peu de fragments. Autant faire un petit peu de fragments de héros donc on va faire un petit peu de fragments de héros. Ah non, 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 non. il est où Cardini, là ? Ah, Cardini. Ouais, on l'aura monté là. On fait voir ce que ça donne. Donc, il fallait que je fasse à peu près 600 000 points. Et j'ai fait... Ok, ça, c'est bon. Et survie du plus fort, 1 million 6. Donc là, on sait bien, normalement, on doit être 48e. 49e ! C'est pas beau, ça ? Eh bien, voilà, Bibi ! On est bien ! 49e ! Merde, je suis descendu trop loin. 49e ! Eh, va falloir surveiller. Va falloir surveiller. On verra ça tout à l'heure. Eh bien, c'est bon. Fin. Euh... Le stream est terminé. T'as coupé le partage d'écran, Benny ? Non. Ça va ? Eh bien, en tout cas, moi, si, ça me dit... Ça me dit que c'est fermé, Benny. Parce que j'allais revenir sur ton écran, mais je vois que c'est fermé. Ah, ben ? Oui. Mais j'ai pas récouté. Mais je ne l'ai pas coupé. Vous voulez que je le remette ? Je le remette. Bah... C'est quoi qu'on devait revenir voir, là ? On est en train de... Le stream est coupé, là ? Non, là, il vient d'être relancé, là. C'est bon, là. Là, il vient d'être relancé. Hop, je suis là, les enfants. Je suis là, je suis là. C'est bon. Hop. Donc, ouais, putain, il y a une grosse différence, quand même. Exact. Exact. Là, vous êtes... 20 000 points, 18 000 le premier, chez toi ? On va dire 14 000. Et nous, on a 830. Ah bah, oui, non, mais je sais que chez nous, ça joue encore fort sur les skins. C'est une folie, la différence. Si de plus en plus de joueurs sont fous, ça donne ça. En sachant que moi, j'ai déjà 10% au-dessus de la limite. Ah, ouais, et que tu nous avais dit que tu arrêterais de faire les skin events, hein ? Là, ça fait complètement stupide. Je voulais faire le SBS. Non, mais attends, c'est pas stupide. Alors, attends, je suis... Hé, Benny, je suis désolé, mais il n'y a pas encore... Benny, attends, non, non, mais juste, je voulais te dire, Benny, il n'y a pas encore... Mais non, mais Benny, Benny, attends, il n'y a pas encore la caméra avec le fond vert. Je ne peux pas faire les mouvements de pipo quand tu nous racontes de la flûte, là. Mais j'excuse comme ça. Ils ont calé tous les events qui les montent sur le SBS. Donc, en fait, quand on faisait des troupes, ça se corrait aussi pour les deux. C'est pour ça que tout le monde s'est donné comme un peu des brutes, parce qu'on voulait quand même les fragments de grime pour terminer, ça c'est clair, avant le SBS. Et ça, c'est une évidence, tout le monde voulait être le plus fort possible avant le SBS. Donc, tout le monde voulait les fragments de grime, ce qui... Voilà, et en même temps, tu es comme ça, en même temps pour le SBS. Ce n'est pas pour autant que ça, je suis d'accord, et je te l'accorde, du tout, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas pris les full packs de kit de champion. Je l'ai fait. Mais les full packs, tu es obligé de les prendre. Eh, sinon tu ne l'as pas, et une fois tu te dis ouais, et après... Non, mais même là, les full packs sont plus intéressants qu'autre chose. Tu récupères plus en skin even que sur un pack de survie, par exemple. Ah oui, non, mais c'est... C'est les plus rentables, les... Le pack, il te file à des heures, il te file 800 plasma, là, attends. Oui, oui, 800 plasma, donc le pack à 100 balles, il est à quoi ? Le pack à 100 balles, tu as 300 heures de mémoire, tu as 300 heures d'accélération universelle, tu as 800 plasma, et tu as, je ne sais plus combien de coupons pour augmenter ton skin even. Et des accélérateurs de minutes aussi, non ? Et des ressources, et des ressources, moi. Attends, quand je vois ça, excuse, j'ai une tendance à me prostituer. Ah oui, tu as un accélérateur de minutes aussi, de 5 minutes. Alors, de mémoire, il n'y en avait pas sur l'infraissant. Mais montre-nous, on va dans le système. Ah oui, tu as raison, je suis bête. Système, voilà, mais non, mais vous allez voir tout ce que j'ai caché. Non, 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 attends, attends, deux secondes, deux secondes. Ah oui, tu as la survie du plus fort, attends, non. Mais tu remontes loin, là, non ? Ah oui, je t'ai arrêté, je t'ai acheté un peu. La Juretane. Mais non, mais là, tu es au niveau de la Juretane, tu es remonté trop loin, là. Tu galères long, là, hein ? Non. Mais qu'est-ce que je connais ça ? Ça ne sert à rien, ce n'est pas les skin events. Ah là, c'est ça, là, c'est pas que là. Je ne sais pas ça. Ça, c'est des coupons. J'ai fait le skin event. Le skin event a commencé avant les coupons. J'ai fait le skin event avant la loterie, c'est sûr. Eh bien, alors, redescends encore, alors. Regarde la date, il est sorti le 20 juillet, chez vous. Eh bien, je suis au 21, là. Descends encore. Alors, ça, c'est le kit à 50 balles, ça. Ouais. Regarde, voilà ce que ça sort déjà. Ouais. Vas-y, après. Ça, c'est le kit à 100 balles. Le premier. Ouais. OK. T'as vu les heures ? 304, 800, T'as des ressources, c'est bien. Ouais, t'as 5. Le deuxième est beaucoup moins intéressant, je te le dis. Et donc, après, il faut avoir les autres packs à 100. J'ai dû le prendre après le dernier. Donc, ils t'en mettent que deux ? T'as plus de possibilité d'en prendre ? Tu peux prendre que deux packs à 100 balles, alors ? Il n'y en a que deux à 100 balles. Et le deuxième, par contre, il ne contient que les... Tu vois, il ne contient que les boissons énergisantes. Il n'y a plus rien. T'as plus de... T'as 2000 boissons énergisantes et rien d'autre. Et rien d'autre ? T'as rien. T'as pas d'autre à l'entriche, tu vas voir. Mais ça, là, tu les as pris ces packs-là quand ça avait bugué ? Non, le truc, le kit sportif, voilà, regarde, c'est ça, le kit sportif. Le deuxième, c'est ça. T'as 285 heures d'entraînement. Tu vois ? Ouais, ouais, je le vois. T'inquiète pas que je le prendrai pas, celui-là. Oh, putain ! Oh, merde ! Celui-là, celui-là, il est pourri, celui-là. Ah ouais, même à 45 balles, il fait chier. Il fait mal au cul, celui-là. 45 balles, les 265 heures. Ah ouais ! Par contre, 10... Non, pas celui-là. Pas celui-là. Oh, le cadre. Oh, c'était beau, ça. Trop bien avec le cadre. Mais par contre, très honnêtement, les deux, là... Celui-là, même pour son balle, là... T'as 300 heures universelles, 800 plasma. 800 plasma, sérieusement ? 300 heures universelles ? Bah, attends. Je veux que je peux y aller. 50 balles, ouais, ça fait pas donner. Même celui-là, hein, même celui-là, regarde. Ouais, ça te fait 38 euros, les 420 plasma. Allez, 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 allez. Non, je te dis, il n'y a pas mieux que les packs de Skin Event. Les packs de Skin Event, c'est les mieux. Sauf quand ils nous mettent des fragments triplés, je ne sais pas quoi, là. Mais sinon, euh... Après, je t'avoue que j'aurais préféré un peu de plasma, là, moi, de héros, là. Ah oui, mais là, moi, entre bon, tu vois, je suis très sensible sur le plasma. Moi, tu te proposes 800 plasma plus 300 heures pour 100 balles, plus 820 boissons énergisants pour monter sur Skin Event. Généralement, je ne fais pas mon difficile. Ouais, c'est ce que je disais, tu as les 5 minutes aussi, non, tu as 500 heures et 800 plasma. Attends deux secondes, je ressors ton écran. Il faut que j'aille voir, l'autisme a répondu pour la bêta. Rang 10. Rang 10, 22 étoiles. Rang 10, 22 étoiles. Je te l'ai dit, vous êtes dans un mouchoir de poche. Je vais aller... Top 10 en bêta, je t'avais exigé. On fait top 10 en bêta, on serait bon. On est déjà top 13, sérieusement, je ne sais pas, quand c'est des fleurs, c'est bon. Déjà, on est quand même sûr. Ouais, 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 c'est déjà bien. J'enverrai un message à Jacob après, là, il faut que j'aille faire une ou deux vidéos et j'enverrai un message à Jacob pour leur demander combien ils ont de... Combien ils ont de... Parce qu'ils ont joué avec nous, ils ont perdu, ils ont fini première, donc ils ont pris deux étoiles, c'est-à-dire. Quand on les a vus, ils avaient deux étoiles de moins que ce qu'ils m'ont annoncé. Tu me suis ? Oui, mais c'est le score maintenant qui m'intéresse. Oui, c'est parce qu'ils ont fini la première du... Oui, mais c'est là qu'ils sont cinquième. Sauf que quand nous, on les a affrontées, quand nous, on les a affrontées, c'était juste savoir combien ils avaient d'étoiles quand on les a affrontées, c'est-à-dire ça. Ah oui, je demanderais aussi. Mais c'est là qu'ils ont cinquième, ils étaient... Ils ne demandent rien, ils demandent leur juste combien ils ont d'étoiles là, ils suffisent juste de faire moins deux, c'est à notre portée, tout ça. Et à notre portée, pas sûr, hein ? Donc voilà, non, ça se passera bien, mais c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... Oh, regarde, au fait, d'où je ne t'ai pas montré. Merci, Valentin, là aussi, mais... Regarde bien. Qu'est-ce qu'on a, nous, ce soir ? Je te dis que c'est parfait, quoi. Qu'est-ce qu'on a, ce soir, d'après toi, d'où ? Euh... Ah, toi, t'as le réservoir ? Non. Non, bah non, je n'ai pas le réservoir. Mais t'as quoi, ce soir ? Sur le skin event, c'est collecter les provisions. Donc, en gros, ce que je déteste faire. Et il peut utiliser les noyaux de placement. Ah bah ouais. Ça va scorer. Ça fait ce soir, ça va scorer. Je t'annonce que ce soir, ça score. Oh là là, il est inutile. Mais il est inutile, ce mec. Mais tu m'étonnes que c'est Sanok qui finit premier partout. Il ne sait pas utiliser son compte. Je m'en fous. Oh là là, il n'a jamais dû finir premier à un seul event béni. Il doit... J'étais premier à tous les skin events pendant les six derniers mois. Ah, on se demande comment. Après, il survit du plus fort. Le mec, il va être bloqué dans pas longtemps. Je vais arriver, je vais faire vidéo full P8, full P8, one shot. Mais tu te disais juste qu'avant qu'il soit premier, avant que le héros soit proposé, je l'ai déjà monté générale. Donc en fait, la survie du plus fort, on ne sert jamais à rien. Le skin event, je finis tout le temps premier. En fait, je fais premier au event pour lequel j'ai envie de faire premier. SVS, c'est pareil, c'est l'éducation qui m'impose. Non, tu finis premier quand tu peux finir premier. Arrête de... Tu es un humain comme tout le monde. Eh oui, Nidia. Tu n'as pas pu finir... Je n'ai pas envie de ne pas faire premier sur le event pour aller gagner des personnages que j'ai... Tu sais, je vais gagner 400 coups de personnages que j'ai déjà. Mais oui, mais parce que... Pourquoi tu les as déjà ? Mais parce que généralement, je les monte en urgence. Ah ! Et qu'il y a les nouveaux persos, moi, de toute façon, le truc, c'est... Non, bon non. Non, t'aurais fait ça, t'aurais été top. Et on t'aurait pas vu seulement top 5 mondes. Non, monsieur a attendu. J'ai mis juste 5 minutes à connecter. Eh non, t'as attendu. Fallait péter le Grimm direct. Direct, fallait péter le Grimm. Eh non. Je m'en fous d'être premier au classement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au... Eh bien, il fallait péter le héros chasseur général direct. Mais non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de monter, effectivement, mon Magnus direct. Ah ! Et attendre 3 jours ou 4 jours. Eh voilà, mais quand tu vois où j'en suis par rapport à toi, je vais te dire que t'as pas choué de terrain. Bah, t'es long, là. Dans tous les cas, t'as... Je suis général sur Rignus, je suis général sur Grimm. Alors, t'es général juste parce que tu les as eus avant. Non. Bah si. Je pense que c'est une question de mentalité. En fait, c'est une mentalité que t'as pas, en fait. La mentalité que j'ai pas, c'est celui qui finit top world à chaque fois. Mon petit Padawan. Hein ? Et tout ce que t'essayes de faire, c'est de me rattraper. Et t'y arrives toujours pas. Regarde, une semaine d'avance, t'as Magnus 80. Et alors ? Moi aussi, je l'ai Magnus 80. Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Eh alors ? Tous, ils sont 80, moi, si je veux. Clic-clac-cloup. Oui. Clic-clac-cloup. 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 Moi, ce que je vois, c'est les gens qui sont derrière. Eh ben, c'est pas moi que tu vois derrière, c'est toi que tu te vois derrière moi. En puissance, en fave, en héros, c'est derrière moi. Tranquille. T'es faible, t'es faible partout. T'es faible partout. Non, 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 je suis devant toi. Non ! Mais non, mec, t'es faible partout. T'es là, tu utilises ton plasma sans rien en faire. En un clic, je passe plus de plasma que toi. En un clic. Là, je mets le truc en automatique. Non, 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 non. Je te dis juste que t'es derrière en puissance et derrière en fave, derrière en héros. Mais je suis devant héros, je suis devant partout. Oh là 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 là. T'as un an de retard. Je te parlerai, dis-toi, tu te taies. Ah, un an de retard, il a le petit papier béni. Un an de retard. Et il arrive même pas, il arrive même pas à mettre un héros maxi. Non, Tergusson. Pourquoi, attends, dis-moi, pourquoi t'as attendu ? Pourquoi t'as attendu ? Pourquoi t'as attendu ? Pourquoi t'as pas mis le Grimm maxi direct ? Pourquoi t'as pas mis le Fergusson maxi direct ? Parce que t'es pas prêt à maxi tes héros directs comme des champions. Comme moi. Les 3 héros maxi directs. Plasma 8 directs. Plasma 8 directs. Le petit papier béni, il fait une caserne par semaine. Une caserne, une caserne, une caserne. Et il finit toujours derrière quelqu'un. Toujours derrière. Jamais premier. Jamais premier. Il utilise le placement pour rien. Où tu peux ! Arrête de dénigrer les gens comme ça, béni. Arrête de dire que tu es premier quand tu veux. Tu es premier quand tu peux. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu peux pas. Dès qu'il y a de la compétition, t'es pas là. Dès qu'il y a de la compétition, t'es pas là. Il est où le skin Vroom Vroom Moto ? On l'a pas vu, béni. C'est une meuf qui t'a volé le skin. Une honte. Une honte. Béni, à chaque fois. Et quand on te donne la possibilité. Quand le développeur te donne la possibilité. Quand le développeur te donne la possibilité. D'être premier. Tu ne finis pas premier. Non, c'est une honte. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit, Béni. Tu utilises ton compte n'importe comment. Sinon, j'aurais fini premier. J'étais premier sous cette évente. Là, c'était une erreur de ma part. C'est une erreur, je l'ai. Là, j'étais premier. Mais sans aucun doute. Ce n'est pas grave. L'erreur était pour moi. j'ai cramé 700 000 points que je ne devais pas craver. Juste parce que j'ai cramé ça sur du Méni. Bref, je voulais le faire sur le buzz. Règle Mimosa, calme-toi. Mais c'est pareil. Et là, c'est pareil. Tu crames ton plasma pour rien. Tu crames ton plasma pour rien. Pour rien du tout. Au prochain SBS, tu vas avoir un mec qui va arriver, il va scorer, il va cramer tout son plasma. Dans le cas du skin évent, je dis que c'est pas le problème. Et tu scores en faisant tes troupes. Pourquoi faire du plasma ? Parce que j'ai très envie, effectivement, de me retrouver avec 100 fragments universels. Ah ouais, mais je ne sais pas. Ça m'intéresse beaucoup plus que de faire des surmises du plus fort ridicules avec des personnages que j'ai déjà maxi. Voilà. Tu ne les as pas maxi. Tu as fait OSBS. Et pourquoi ? Et après, là, tu ne te classes pas. Tu utilises n'importe comment. Tu pourrais te classer plein ce foie et sans les prendre. Mais bon, chaque fois, c'est pareil. Je ne me classe pas OSBS et si je ne crame pas et si je veux, je ne fais pas du tout. OSBS, je vais récupérer 25 fragments universels. Ou peut-être même moins de 15. Tu as fini premier là, OSBS ? Tu as fini premier OSBS ? Et là, je ne peux pas. Tu as fini premier OSBS ? Quatrième. Quatrième. Donc, tu as gagné quoi ? 50 fragments ? Même pas. Tu as cramé tout ton plasma ? Tu as cramé tout ton plasma ? Pour finir cinquième et gagner 50 fragments ? Donc, à 36 euros la journée en journalier ? Donc, tu n'as même pas... Oh ! Je t'ai dit que je les avais utilisés avant pour simplement être vite pour le OSBS. T'es pas encore ? Pourquoi je te l'ai dit ? Non, mais là, tu as scoré... Écoutez ! Non, mais tu as up tes troupes, tu as utilisé ton plasma pendant ta semaine de OSBS. Pourquoi ? Pour être vite pour le OSBS. Aucune stratégie. Ah, c'est fatigant. Oh là 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 ! Bon, moi, ça m'arrange ! Moi, ça m'arrange ! Moi, ça m'arrange ! Quand les cashplayers, ils jouent comme ça... Ben non ! Ben non ! Mais c'est vrai ! On est dans un jeu de stratégie et là, tu le dis honnêtement, il n'y a zéro stratégie. Et après, tu t'étonnes. Ben ouais ! Mais c'est normal ! Mais tu prends du retard de ouf ! Tu prends du retard de ouf ! Tu prends du retard de ouf ! Mais par rapport à qui ? Mais par rapport à moi ! Par rapport à moi ! T'es déjà là, je suis déjà... Ah là 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 ! Ah ! Bien sûr que tu prends du retard, ce qui n'est pas important, ce n'est pas ce qu'on voit ! Le seul truc qui est important, c'est le nombre de purifiés ! Tout le reste, on les a les accélérateurs ! Tout ce qui compte, c'est les purifiés ! Et là, tu crames, tu crames, tu crames, sans bénéficier de ton utilisation ! Moi, je peux dépenser 800 placements et en gagner 1200 au moment où je vais les dépenser à un bon moment ! Et toi, tu les dépenses n'importe comment ! Mais c'est une expression, c'est une façon de parler ! Toi, tu les dépenses, tu pisses dans un violon ! Non, tu pisses dans un violon ! Tu pisses dans un violon ! Honnêtement, tu viens de nous dire « Ouais, j'ai fait... » Mais non, c'est toi ! Tu viens de cramer tout ton plasma pour gagner 50 fragments et une semaine de préparation ! 50 fragments ! « C'est pas encore arrivé, je vais le faire ce soir ! » De quoi, tu vas pas encore arriver ? « Et c'est pour 100, et pas pour 50... » Non, je te parle de ta semaine de SVS ! Ta semaine de SVS ! « Elle est passée, c'est finie le SVS ! » Et donc, t'as tout cramé pour rien, pour gagner 50 fragments ! « Je l'ai fait pour avoir mes troupes 8, pour pouvoir essayer mes troupes 8 sur des plasma 5 ! » C'est ce que je te dis ! C'est ce que je te dis ! Moi, ça m'arrange, les gens qui jouent comme toi ! Y'a aucune stratégie ! Juste le plaisir d'aller essayer des troupes une heure ! Voilà ! Et maintenant, t'as tout cramé ! Et maintenant, t'as tout cramé ! Maintenant, t'as tout cramé ! Moi, je fais une vidéo 5 minutes full P8 ! C'est beaucoup plus intéressant ! Y'a beaucoup plus de fun, je trouve, que de tout faire ça, que de cramer comme ça ! Mais ouais, mais tu crames tout et maintenant, t'es bloqué ! Et maintenant, t'es bloqué ! Tu fais pas de point, tu fais rien ! Mais pourquoi, ce soir, je récupère des 15 régules ! Mais non ! Y'a zéro stratégie ! Y'a zéro stratégie ! Mais je m'énerve pas ! Je m'énerve pas ! Je te dis juste que... Mais si t'es énervé, c'est ridicule ! Mais je m'énerve pas ! Je te le dis ! J'ai tout fait pour simplement monter et faire des tests parce que je les ai partagés d'ailleurs avec toi, tête de compte, juste pour avoir le plaisir effectivement de te dire « Ah voilà, j'avais envie d'essayer, je voulais voir ce que ça donnait avant le labo parce que moi, je voulais voir exactement comment on se situe avec un plasma 8 ! » Ça t'intéresse pas ? Mais c'est pas la question de t'intéresser ! Je te dis juste qu'il n'y a zéro stratégie de développement de compte ! T'es là, t'as deux placements purifiés, tu vas aller utiliser les deux placements purifiés ! Enfin... Pour l'instant, j'ai les jeux... Non ! Mais arrête de me dire pour l'instant ou quoi ! T'as dit quoi ? J'ai mis mon compte là où le tien n'est pas ! Mais non ! Il n'y a pas de... Tu mets ton compte, tu mets ton compte nulle part ! Tu mets juste ton sac à dos sans réfléchir, sans stratégie ! Moi, je peux le faire tout de suite et là, je suis plus que toi ! Et quel intérêt j'ai ? J'y gagne rien ! Bah si, 50... 50... Mais non ! Mais moi, je te le dis, je ne le fais pas ! Quel est l'intérêt d'aller cramer la 680 plasma purifiée pour gagner 50 fragments comme toi ? Ben non, je ne le fais pas ! Et moi, je te le dis, je ne suis même pas sûr ! Je ne le dis pas 50, je le dis 100, monsieur ! Mais tu m'as dit que tu as fini 4ème ! Si je ne dis pas de bêtises, 4ème au SVS, tu gagnes 50 fragments ! Il n'est pas terminé, il me reste 3 jours ! De quoi ? Je te parle du SVS, Benny ! Arrête de faire le teubé après qu'on prend... Mais il raconte quoi ? Mais il raconte quoi ? Non ! Tu ne t'as rien, vite en ! Je t'ai dit qu'on jouait le skin event dans le... Non ! Je te parle du SVS ! Je te parle du SVS ! C'est général ? Je suis élève que là, ce que j'aimerais c'est finir effectivement premier pour récupérer les 100 fragments ! Si pour ça, il faut que je crame un petit peu de place pas purifiée, ça ne me gênera pas ! Si pour toi, c'est un drame de faire que ce ne serait pas stratégique, je ne me fous de la foutre ! Mais il y a encore une fois et alors ? C'est toi qui essaye de... Moi, je te le dis, il n'y a pas de stratégie ! Et alors ? Et je peux te dire qu'il y a zéro stratégie et tu peux te dire oui, tout simplement oui, il y a zéro stratégie que je pisse dans un violon avec mon compte ! C'est le choix de récupérer de récupérer 100 fragments universels ! Peut-être là pour aujourd'hui mais encore, tu dépenses plus que ce que tu récupères et pour le SVS, tu as fait la même chose, tu dis que tu as fini quatrième au SVS, c'est ça ? Mais non, j'ai fini deuxième au SVS question ! Ok, d'accord ! Ben c'est toi ! Quand on te pose les questions, tu nous dis quatrième ! C'est toi depuis tout à l'heure ! Je suis actuellement quatrième au Skinevel du 8h ! Non ! On s'en fout du Skinevel ! On s'en fout du Skinevel ! On s'en fout du Skinevel ! Et je ne les ai pas pris en cramant des placements au passage ! Je les ai pris en cramant des accélérateurs ! On s'en fout du Skinevel ! Je te parle du SVS, moi, c'est les 400 fragments qui sont intéressants ! Ce Skinevel, il a occupé ! J'avais même pas fait ! Et dis donc, j'avais pas besoin des 300 fragments parce que j'étais déjà fou l'avant ! J'ai besoin de 300 fragments, j'en ai rajouté 4 de ma poche ! J'avais besoin de 304 fragments pour passer général ! J'ai fini deuxième, j'ai pris mes 300 fragments, j'en ai rajouté 4, je suis passé général avant le SVS ! Même moi, cette stratégie-là, me va bien, du tout ! Ouais, mais tu crames pour rien ! Je vois pas, moi, je sais pas, je vois pas l'intérêt ! Moi, je te dis, moi, tant que je peux pas maxer tout d'un coup, j'utilise rien ! Moi, je te dis, et je suis même pas sûr qu'au SVS, je vais cramer mon placement, je vais faire mes ponts avec des trous ! Je pense pas... Moi, ça va rester comme ça jusqu'à tant que je peux tout maxer d'un coup ! Dès que je peux tout maxer, je crame tout d'un coup ! Mais là, à faire petit par petit par petit... Ah, je fais mes 70 purifiés toutes les semaines, quand j'aurai le nombre de purifiés et le nombre de placements pour tout faire, là, je passe tout d'un coup ! Je comprends pas, là, passer les petits... Et dans mon clan, c'est pareil, il y en a plein, ils sont là, ils sont déjà full P6, ils ont déjà P7, avec... Hors event, hors machin, pour rien gagner ? Bah, je sais pas, ouais, à croire que vous avez un sac à dos plus rempli que le mien ! Même moi, avec mes 3500 fragments, je suis là en train de me dire, attends, non, je vais peut-être jouer pour comme ça, pour machin... Les gens, vous êtes là, vous cramez à droite, à gauche, enfin, je sais pas... Et là, le placement, c'est pareil, tu fais des points un coup à droite, un coup... garde, et puis fais pour finir premier une bonne fois pour toute, merde ! je sais pas ! Mais j'en ai rien à taper, mais moi, il n'y a rien qui m'excepte, mais je sens les fragments qui m'offrent et qui m'intéressent, en quoi ? En survie du plus fort, ça m'intéresse pas ! En quoi ? Il y a mon event qui peut m'intéresser ? Vas-y, 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 plus fort, je pourrais jouer pour le YIT, mais de l'autre côté, finir premier pour avoir un héros que j'ai déjà, parce que j'en ai appris. Non, mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu utilises... C'est comme moi, moi, le Grimm, je le paye tous les jours. J'ai utilisé mes ressources-là pour faire top 2, j'ai pris les 300 fragments. Maintenant, je te dis simplement, ok, pour le SPS, là, pour une fois, ça va être intérêt pour moi parce que le héros, je l'avais pas maxé, donc j'ai fait en sorte de... Maintenant, pour le reste, par le SPS, tu gagnes quoi ? Des héros, t'as déjà. Mais c'est exactement ce que je te dis, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt pour toi, en plus, qui est cash player et que ça coûte rien de me prendre vos coquilles. C'est clair que je te dis, donc maintenant, à quoi ça me sert ? Maintenant, ce qui les donne, par contre, c'est 100 universels, ça, en revanche, ça m'intéresse. Donc, pourquoi tu me dis ? Après, je vais prendre la stratégie de ce que c'est quoi et explique-moi, juste pour me... Qu'est-ce que je rate quand je fais ça ? Je rate quoi, en fait ? Quoi ? T'as-moi 400, 400 mètres que j'ai déjà maintenant ? On serait du plus fort. Il t'offre... Non, alors que tu les as maintenant parce que t'as cramé des légendaires ou que t'as cramé... Mais je suis désolé, entre le temps où il est sorti là, tu gagnes les 400 fragments, ton truc... J'ai cramé zéro... Attends, attends, tu t'arrêtes tout de suite, dis-toi, j'ai cramé zéro, zéro légendaire sur Grimaud. Ah oui, parce qu'il est déjà sorti il y a deux semaines pour vous. Ouais, mais c'est... Ouais, c'était une semaine de retard, oui. T'as déjà une semaine de retard, oui, mais ça revient toujours au même. Je l'ai maxé et là, j'ai fait en sorte sur l'event de le maxé. Donc pour moi, le job, il était fait, peut-être premier ou deuxième, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pris les grits qui me fallait, parce que c'est général. Maintenant, sur les events qui arrivent, les trucs que je peux gagner, excepté le skin event avec les 100 fragments universels, dis-moi, sur SOS, c'est ce qui est intéressant. Vas-y, tu t'écoutes. Bah, un SOS ? Donne-moi un truc intéressant sur SOS que tu peux gagner en event quand ton perso est déjà maxé. Mais un SBS, les micro-events tous les jours où tu peux récupérer 50 000 biocaps, il y a plein de trucs où tu peux dépenser intelligemment. Toi, tu pisses dans un violon. Mais après, je te dis, moi, ça m'arrange, les joueurs comme toi. Ça m'arrange. 50 000 biocaps. Bon, d'accord. Allez, vas-y, 50 000 biocaps. Ouais, OK. Et ? Sinon ? Mais sur chaque event, arrête de faire le mec qui se passe rien dans SOS. Mais tu as des events partout où tu peux dépenser intelligemment. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que j'essaie de dépenser intelligemment. Mais vu que ce n'est pas comme toi que tu dépenses, tu essaies que c'est vraiment stupide. Ah non, ah non, 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 j'ai pas dit que c'était stupide. Eh, alors tu vois, elle ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne me permets pas d'insulter les gens. J'ai dit que je ne vois pas la stratégie que c'est de pisser dans un violon. Je n'ai jamais dit que c'était stupide. Elle ne me fait pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai besoin de toucher sur un event. Mais oui, mais tu as les moyens de le faire avec des troupes. Pourquoi cramer du placement ? Mais je n'ai pas cramé du placement. Bah, je suis désolé, là, t'es P8, pour faire quoi ? Garde et fait pour OP. Alors, encore une fois, je reviens sur ce que je t'expliquais. C'est que bien, je voulais simplement faire ce qu'on a fait tout à l'heure en live. C'était juste de se dire que je voulais montrer ce que ça pourrait donner des troupes fuites contre des troupes 5. Moi, ça m'intéressait en premier lieu. Et je voulais faire les tests. Donc, je me suis dit, je vais monter vite. C'est pour ça que je n'ai pas monté le labo. En fait, j'ai monté les troupes simplement parce que je me suis dit, j'ai le SV, je veux tenter. Je savais très bien que j'allais me couper de mes points. SVS. Je savais que ça allait être galère, je n'irais pas premier comme je l'étais tout le temps avant. J'aurais pu rester s'inquié toi que j'aurais fini premier du SVS, largement, terminé, en phase de guerre. Mais, je ne l'ai pas fait en disant non, j'ai envie de tester, ça m'intéressait de le voir, je vous l'étais partagé aujourd'hui. Peut-être que ça n'intéresse pas les joueurs, je ne sais pas. Moi, ça m'intéressait de voir, exactement, parce que je fais du kill et je ne fais pas des T8. Donc, ça m'intéressait de voir où j'en étais par rapport à ça. Mon nouveau niveau par rapport à travailler les 5 étoiles, j'ai vu la limite de l'exercice comme on l'a démontré tout à l'heure. Mais, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça, je ne suis pas sûr que ça ait changé quelque chose. Parce que tu aurais fait les tests. Mais oui, mais le problème, c'est que là, regarde, tu fais des tests avec les P8, mais tu n'as pas fait les tests avant. Donc, tu ne sais pas la différence. Et pour moi, là, tes statistiques... J'en ai fait 2 milliards, je ne sais pas si ce qu'il y a. Tu avais déjà fait exactement les mêmes attaques avant d'être P8 sur des P5 comme ça ? Alors, sur les P4 sur des P5, oui. Oui, oui, tout à fait. Je me suis amusé à prendre des murs en défense. C'est-à-dire, j'ai attaqué pour défendre des joueurs quand c'est attaqué dans la colonie, c'est plutôt en disant que je m'en fous, je reprends 90% bien sûr. J'ai vu la différence, mais oui, je sais, j'ai vu la différence. Donc, c'était quoi ? Montre-nous, tu ne les as pas les rapports, tu gardes tout. Montre-nous tes rapports quand tu étais P5 et que tu as attaqué... Montre-nous les rapports quand tu étais P5 et que tu as attaqué des châteaux P5 à 2,5 millions, comme tu as les rapports que tu as là en P8. Parce que pour moi, là, tes statistiques... Mais c'est ce que je te dis, donc c'est pour ça que tu n'avais pas forcément de point de comparaison parce que là, moi, je pense que tu faisais la même chose avant parce que tu n'as pas forcément augmenté énormément tes statistiques. C'est juste les troupes. Mais on ne voit pas forcément les actions des statistiques des P8. C'est exactement ce que je voulais vérifier. Je voulais vérifier si les P5... Oui, mais est-ce que tu as fait l'essai avant en P5 ? Est-ce que pour toi, tu es sûr que tu ne passais pas sur des mecs comme ça de la même manière ? Parce que ton compte, c'est quoi la différence entre le mien et le tien, là ? Oui, mais il n'y a pas... Enfin, là, en termes de statistiques, on ne peut pas faire. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que les troupes P8 apportent énormément d'avantages... Et c'est pour ça que moi, je... Je me suis apprécié que j'arrivais même à attaquer du P3 renflé en P4 et puis au bout d'un avance même pas à la deuxième attaque à la première ou à la deuxième quand on est si on sentait ce qui n'était pas le cas avant. J'ai pu tester sur du 4 étoiles que je faisais aussi de temps en temps quand je jouais en SVS. Quand je me sentais faible, je me disais tiens, on peut y aller. J'ai pu voir que là, je ne regardais même pas que j'attaquais un 4 étoiles dès que j'en voyais un. Et j'ai vu effectivement que ça passait même pas ce qui m'a mieux que quand j'étais 5 étoiles. Et puis après, j'ai attaqué les 5 étoiles. Tu as vu ce que j'ai attaqué. Je n'ai pas attaqué n'importe quoi. Mais tu penses que sur ça, tu ne passais pas avant parce que ça, moi, ça n'a rien d'excès. Enfin, voilà, tu prends 6-7 murs comme on le prend en P5. Ah oui, non, mais je suis... Parce que ce qui apporte vraiment... C'est exactement ce que j'ai dit ce matin, Vito. Je disais, ça ne... En fait, quand tu es sur la barrière, c'est la barrière que les 3-5. Lui est à moins d'un million de 4 pour P5 ce qui ne passait pas avant. P5 contre P5 à moins d'un million à un million de 4, tu ne passais pas. Par contre, maintenant, tu le passes. Au-dessus, ça fait exactement comme avec les 3 étoiles. C'est-à-dire qu'il y a un an, quand tu étais 5 étoiles, tu prends des murs aussi. Le seul problème, c'est que les P5 qui sont beaux bien plus souvent que les P3, ils ont largement plus d'un million de 5. Donc, on se retrouve dans une situation où c'est cagé. Et tu vois, c'est ma conclusion de ma stratégie. Ma conclusion, c'est simplement que si dans le labo il n'y a aucune augmentation du déploiement prévu qui nous permet de monter peut-être à 300 000 troupes, 350 000 troupes en attaque solo. Il est clair qu'attaquer des P5 qui ont largement tous au-dessus d'un million 5 de troupes, ça va être des murs à chaque fois avant de pouvoir commencer à les crever. Et c'est, je crois, après, hors labo. Une fois qu'on a fait le labo, je referai les mêmes thèses. Peut-être que là aussi, tu me diras, je suis débile parce que je vais avoir cramé les heures pour monter le labo pour me permettre de me faire une idée et après, je vais commencer à faire mon range parce qu'en fait, ce qui m'intéresse au moins dans le jeu, l'exercice stratégique, c'est juste de me dire moi, qu'est-ce que je peux attaquer parce que c'est comme ça que je me fais plaisir, c'est dans les SVS les trucs et je me fais plaisir comme ça. C'est qu'est-ce que je peux effectivement cramer, c'est quoi mon range de cramage sur un SVS. Et ça, ça m'intéresse plus que tout. Voilà. Et là, on va voir, je vais commencer à voir en milieu de labo puis après, je vais là en fin de labo et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir cramer exactement et à quel moment, quel est le poids ? J'avais exactement trouvé le poids sur un 3 étoiles quand j'étais 5 pour le cramer et je savais exactement, je n'avais pas besoin de l'espaille. Au pire, je mettais un coup d'info, je regardais simplement le score, le nombre. Je savais si j'avais besoin d'une, deux ou trois attaques, souvent deux maximum, mais ça n'empêche que je savais exactement où j'allais. Eh bien, je voudrais arriver exactement la même chose entre le 8 et le 5, c'est-à-dire sentir le range que je peux brûler et me dire c'est jouable, c'est pas jouable, c'est faisable, c'est pas faisable, sauf que les 5 étoiles ont plus de troupes et donc c'est gérant. Et maintenant, j'espère qu'ils vont augmenter un peu le déploiement pour nous en 8, histoire qu'on puisse effectivement... Ils augmenteront pas... Et tout ce qui est pour moi, c'est ma stratégie parce qu'en fait... Ils augmenteront pas parce que les P5... ils ont beaucoup de troupes sur nos états à nous, mais tu vas sur un état nouveau, un P5 n'a pas forcément beaucoup de troupes. Donc la différence de puissance qu'elle est pas si énorme que ça. Tu vas sur un état 450 ou 600, les P8, ils sont P5, ils ont... Les P5, ils sont quoi ? 200 millions de puissance ? Et encore, je suis gentil, je suis gentil. Là, je te parle peut-être des cash payers. T'as vu que sur le 600, t'as un joueur à 260. On ne tombera jamais sur les 600 du jour. Non, mais oui, mais tu peux pas... Le jeu pourra pas faire ça parce que sur d'autres états, limite, t'attaques avec 319K, t'attaques avec le nombre de troupes que le mec il a dans son château. Non, mais... Honnêtement ? T'as dit quoi ? Mais ouais, mais c'est pas un cas spécial, ma poule. Je te dis, même moi, dans le 21, j'ai des Plasma 5, ils sont à 130 millions de puissance. Donc, un Plasma 5 Free to Play à 130 millions de puissance, c'est peut-être 500, 600 K de troupes. Ah bah là, il est mort. En 8, tu es mort déjà, il est mort. Ah bah même déjà là. Mais t'en as beaucoup ou bah... C'est... Sur les nouveaux états... Avant l'impôt, il est mort. Sur les nouveaux états, bah ça reste ça. Plasma, donc les gens payent principalement quand t'es un petit Free to Play, un petit cash player, tu vas payer que du Plasma. Donc c'est fini de payer des accélérateurs de troupes, d'accélérer les troupes et machin. Donc les gens, ils essayent de monter leur Plasma et bah voilà, tu farmes tes troupes mais t'en as pas masse, masse, masse. Et quand tu regardes les nouveaux états, bah t'as beaucoup de joueurs, ils sont, bah ouais, Plasma 5, ils avoisinent les 150 millions de puissance. Donc le mec, nos statistiques à nous, un mec même sur un état 600, il va envoyer 200 K comme nous. Donc tu te retrouves qu'un mec sur un état 600 Plasma 8, il a des adversaires à 150, 160 millions en plaçant à 5. Et donc dans l'état 600 actuellement, ils sont des même bons Plasma 5. Bah si, 611, ils sont déjà Plasma 5, si. T'as raison, tu as montré. Donc, et puis je t'ai montré, après ça dégringole vite les autres joueurs. Ça dégringole... Là, tu peux pas comparer un 600, je te parle de nous. Ouais, mais ils peuvent pas, ouais, mais justement, sur ta demande d'augmenter la capacité d'attaque, ils peuvent pas le faire en fonction des états. Mais ils font tout en fonction des états. Le 600 n'est pas en Plasma 8, nous on l'est. Parce que je veux dire, on se rencontrera jamais. Oui, mais tu peux pas augmenter la capacité comme ça de dire que des héros, ils envoient 13,4K sur un état et puis sur d'autres héros, ils envoient 19K. Parce que c'est ça que toi tu demandes. Donc tu veux demander aux devs de donner le pouvoir au cash payeur de googler plus facilement les free-to-play. Ah, je... C'était déjà le cas mais... Mais non, mais jamais ! Mais jamais, jamais, jamais. Mais c'était exactement le cas. Tu brûlais, tu brûlais du 3 étoiles dans 5ème fois, tu brûlais du 3 étoiles. Ils t'ont donné 24 plus là, estime-toi heureux, ma poule. Bah ouais, mais tu vois... Ah ouais, non, je te le dis, estime-toi heureux. Non, mais je l'ai vu sur le PTR envoyé du 350 000 troupes... Et c'est pas resté bien longtemps. Ah ouais, et bien je trouvais que ça avait l'élégance. ça, moi je te le dis. Mais c'est... Oui, mais comme je te l'ai dit, c'est bien beau juste pour les cashplayers à 350, mais tu brûles tout le reste après et t'as tout le reste qui n'est pas d'accord et je peux comprendre. Je peux comprendre. Eh bah 280 ! Enfin, on fait un visage. Non, je te le dis, le dev, et c'est pour ça que je te dis, ils sont en train d'essayer de réduire au maximum l'écart entre les free-to-play et les cashplayers. Mais il te... parce que, tu vois, le truc est agréable aussi. Enfin, moi, tu vois, si demain, il me coûte complètement du SPS, de mon SPS... Non, c'est agréable pour toi mais ça le sera toujours. Donc, s'il me coûte de ça, demain, j'essaie de me faire chier sur le jeu. Ah, pourquoi tu te ferais chier ? Parce que tu ne voudrais pas utiliser 6 ou 7 défaites pour réussir à brûler un château. Ah, non, c'est pas ça. C'est que 6 7 défaites, si je fais ça pendant... Toi, je ferais un SPS classique. Je fais des... C'est-à-dire, je vais cramer tout l'état. Si je fais ça avec que les 5 étoiles, ça veut dire que, en gros, j'ai cramé la totalité de mes troupes au bout de 2 heures. Et alors, il va falloir jouer autrement et c'est le but du dev. C'est ce qui... J'ai pas envie. Alors, moi, je t'avoue que le truc de faire des rallies m'amuse au moins. J'aime bien les péter le record des attaques. Mais il faut que tout le monde joue pour sa gueule aussi. Ah, tout le monde doit jouer pour sa gueule à un moment donné, hein. Donc, non, non. C'est... Voilà, la dernière fois que j'ai rencouré le 215, j'ai été 5 étoiles. J'ai montré le rapport. J'ai cramé le 3 étoiles à 2 millions 5 en one shot. Je fais yes. Ça a sauvé mon SPS. J'ai pas pu jouer ce SPS-là. J'ai été quelques attaques à la rage comme ça. J'ai fait 2 millions 5 sur ce joueur-là. J'ai fait putain, c'est bon, j'ai sauvé mon SV, je me sens bien. C'est mon kiff, après, mais j'ai pas dit que c'était normal, j'ai pas dit que c'était légitime. Non, mais il y a... Tout est légitime. Comme je le dis à chaque fois, tout le monde, tout est légitime. Chacun joue comme il veut. Mais le dev, il peut pas donner ça. Il peut... C'est mon kiff. Il peut pas... qu'un état complet tout seul y aller et cramer un état complet, c'est mon tri. Mais ça, le dev... Comme je te dis, il nous a donné 20k. Il nous a donné 20k et qu'on soit heureux avec nos 20k en plus et tout ce qu'on aura. Ouais, ouais, mais d'un autre côté, d'un autre côté, dans ce cas-là, tu nous donnes les moyens en étant vite la puissance pour aller cramer les 5 étoiles, dans ce cas. Ouais, je veux bien, mais tu veux... Tu l'as, la puissance. Tu l'as, la puissance, mais tu dois utiliser ton compte. Ouais, bah, non, c'est ça, bah... J'ai été 3 étoiles, j'ai été 3 étoiles, j'ai monté 5, j'ai vu comment on pouvait cramer un 3 étoiles quand on était 5. J'aimerais bien, en montant 8, pouvoir cramer un 5 comme je cramais un 3 avant. Non. C'est tout ce que je demande, hein. Et moi, je ne demande pas des trucs complètement fous, je demande juste ça. Mais ça n'a aucun intérêt, une mise à jour est faite pour améliorer... Non, mais je ne dis pas que ça a un intérêt, je dis que pour... Non, mais tu vois, d'un point de vue extérieur, Bény, une mise à jour, c'est fait pour améliorer un jeu à chaque fois. Il ne va pas juste te faire payer pour rien changer. Non, 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 c'est pas pour nous faire cracher, ça, c'est sûr. Et donc, là, il te fait une mise à jour pour te faire cracher plus, il te fait payer plus et dépenser plus de troupes si tu veux continuer à pouvoir brûler des châteaux. Donc, il réduit l'écart entre les free-to-play et les cashplayers parce que les cashplayers vont devoir dépenser plus s'ils veulent continuer à jouer comme ça. C'est tout simplement ça. Eh bien, c'est marrant, mais ça me plaît vachement moins. Eh bien, moi aussi, ça me plaît vachement moins. Mais il faut comprendre d'un point de vue extérieur pour le comprendre. Et c'est pour ça qu'il augmente. Et c'est pour ça... Les cashplayers sont de la cube, les cashplayers ne sont pas. Il y a vraiment, on ne peut pas déconner non plus. Oui, oui. Mais il est plus exigeant financièrement. Il est très exigeant. On a le droit d'être aussi un peu exigeant avec lui. Et c'est pour ça que parfois j'ai ce genre de rapport avec le support quand je renvoie des messages. C'est parce que vous êtes exigeant avec moi, je vais l'être avec vous. Et j'ai le droit de l'être parce que vu ce qu'il me demande tous les mois, j'ai le droit d'être exigeant. Et je dis simplement, je dis simplement, vous êtes bien mignons. Je m'amusais, je m'amusais sur mes SVS, et je m'éclatais comme un petit fou. Je veux continuer de m'éclater comme un petit fou. En fait, moi, je m'en fous. Je veux juste, voyez-vous, je veux la même chose. Mais tu peux continuer à t'abuser, t'as tes troupes, utilise-les. Enfin, si je perds la moitié de mon armée à chaque fois que je fais un SVS, je vais commencer à te dire que ça devient gêlant. Ah, mais eux, ils sont là pour te proposer, personne ne t'oblige, ils te proposent un service, personne ne t'oblige à payer ou quoi. Ah ouais, enfin, tu vois, c'est ce truc sympa, apparemment, ça commence à te coûter un oeil pour te faire plaisir, ça devient prohibitif. Excuse-moi, mais dans ce cas-là, si c'est pour l'intérêt des free-to-play, est-ce que je peux parfaitement comprendre et que je respecte au plus haut point ? Mais par contre, si c'est au détriment des cashplayers qui s'emmerdent, après, c'est fait trop. Mais ouais, mais regarde, j'ai trop gueulé aussi. Je suis allé gueuler et puis là, maintenant, ils nous ont balancé et je lui ai dit ça fait trois mois, je dors. T'inquiète, les équipements en rouge arrivent avec les nouveaux gears et les nouveaux placements et regarde, on se fait tout péter le cul de partout, on a dormi... Ils ont demandé 80 000 placements, mais attends, t'imagines, ils ont demandé, c'est le truc. Et alors ? Mais personne ne t'oblige à le faire en trois jours. Même moi, là, je suis en train de faire les 70 spins toutes les semaines. Personne ne nous demande de faire les 60... Ils te donnent la possibilité de le faire. Personne ne t'oblige à le faire. On est comme des couillons à faire nos 70 spins à la semaine. Personne ne nous oblige de faire ça. Combien j'en ai, là, je suis là, il me partage des screens et regarde, je me suis... Tu peux te faire plaisir, tu te fais plaisir en fonction de tes moyens. Voilà, tout simplement. Mais c'est bien ce que je dis, mais je ne dis pas le contraire. Et c'est pas eux qui sont exigeants avec toi, c'est la compétition qui est exigeante. Parce que eux ne font que proposer et donner un objectif. Après, c'est les joueurs. Tu vois la... Regarde, non mais regarde. Je suis tout à fait d'accord et moi, ça, je l'ai gueulé plusieurs fois quand on avait commencé un peu à parler sur le 21. Alors, je dis, pourquoi vous vous battez au skin event ? Ça ne vous dit pas ? On se dit, voilà, ça va être lui, 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 lui. Je lui dis, au lieu de se dépenser, je lui dis, parce qu'il y en a, vous êtes là, vous êtes en train d'essayer de jouer avec moi, mais vous perdez votre temps. Je lui dis, tu veux finir premier ? Dis-moi, tu veux finir premier ? Et puis fin. Au lieu de vouloir venir te mettre un de plus que moi et puis moi, je remets un de plus et puis on continue, on monte jusqu'à 10 000, pourquoi ? Et il y en a plein comme ça. Et là, c'est pareil, c'est vous qui vous faites les prix de vos skin events. Tu vois la différence entre un skin event chez toi et chez moi ? On a presque 2 000 euros voire 3 000 euros de différence entre un top 10 chez soi. mais il y a d'autres que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que dans notre état, on se teste tellement. En fait, ce n'est même pas le fait de finir premier, c'est le fait de trusser les places et donc, tu es bien d'accord que ce n'est pas le dev qui fait ça. Normalement, vous êtes dans un état. Un état, tu as vu, il y a les SBS de base sur le papier. Vous êtes censé jouer ensemble. Rien ne vous oblige de vous battre. Arrivée à un moment donné, vous savez qu'il y a les moyens. Tu vois, je trouve ça ridicule de se battre quand on sait qui va gagner. Tu vois, c'est souvent les mêmes. En tout cas, moi, sur mon état, c'est assez souvent les mêmes. En tout cas, c'est les cash payeurs, il n'y en a pas énormément. Donc, tu es là, tu dis, bon, ben voilà, je paye pour le skin event. Comme ça, au moins, les autres ne vont pas les redépenser et essayer pour rien parce qu'au final, ils vont être désespérés et puis au dernier jour, il y en a un mec qui va aller cramer ses 10 000 items qu'il a gardés. Et ça, sur le 21, ça commence à arriver. Il y en a, ils disent, ouais, alors sur TDK, ils le font depuis longtemps. Quand, tu vois, quand il y a des bonhacks ou des ludo ou des machins, ouais, j'ai ça à cramer, qu'est-ce qu'il va faire le skin event ou qu'est-ce qu'il va essayer de faire la survie ? Il se parle entre eux un petit peu. Sur l'état, avec le Discord 21, ça commence légèrement. Mais tu vois, toujours, et là, je suis sûr que ça va faire la même à ce skin event, il y en a un qui va venir craquer son string. Pour rien. Il va aller monter à des 10, 12 000, il va essayer. Et puis moi, je vais m'amuser avec lui. Je vais aller essayer de faire juste un de plus devant lui à chaque fois. Voilà, jusqu'à temps que, bon, c'est toujours un comme ça. Et c'est pas le dev qui fait cette compétition-là. C'est les joueurs entre nous. C'est nos égaux personnels. C'est nous qui faisons ça. C'est la détestation qu'on a surtout avec beaucoup de joueurs qui font ça. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est l'esprit de compétition. L'esprit de compétition qui fait ça. C'est même pas l'esprit de compétition. Parce qu'on ne l'aimait pas avec un joueur devant toi. On est en train de dire que toi et tes copains, on a tout fait pour que tu ne l'aimais pas. Ah non, mais c'est beaucoup plus vieux que ça encore. Ah ouais, mais c'est comme moi là tout à l'heure où je t'ai dit on en est à essayer de priver l'autre de choper le truc. Ouais, mais moi ça, je l'ai fait pendant longtemps. Les journées, normalement, l'état 21, sur des journées comme ça, avant, ils ne récoltaient pas. Ils ne récoltaient pas. C'était impossible. C'était impossible. Les gens, ils allaient récolter dans d'autres à des 38 minutes de marche et tout pour essayer qu'au cas où si je vienne à la rue, je ne tape pas les troupes. Il y en a, il y a des fois où je voyais des troupes revenir. Tu sais quoi, j'attaquais vers les 4-5 heures du matin juste après. Tu sais quand les gens vont se coucher à 22h, 23h, ils envoient leurs troupes en 7h de marche ou 6h. Ça sortait à du 4-5 heures du matin, je voyais des troupes qui revenaient de 33 kilomètres. Ah non, avant, ça ne récoltait pas, moi, c'est ça ? Personne ne récoltait. Les premiers SVS où c'était encore en guerre ou ils n'ont pas voulu jouer avec moi, j'ai tout fait pour qu'on perde le SVS. La journée récolte, lâche du truc SVS. Il n'y a personne ni la récoltait de la journée, mon gars. Personne, je crois, on avait fait 20 000 points de cette journée-là. Ah ouais, j'ai laissé personne récolter. Bien sûr, c'est comme ça. Et là, c'est pareil, c'est ce que je suis en train de refaire avec Fenicia, parce que c'est le seul qui ne joue pas avec nous. Je vais aller le pourrir. Et c'est ça, il faut empêcher l'autre de jouer. Ah mais je comprends, tout à fait que je comprends que ça c'est... Mais c'est ce que je te dis. En sachant qu'en plus, on a... Et les deux semblent qu'en ça correspond à ça. C'est des ouvertures pour tout ce qui était notamment à Ravis-Aronite. Donc on a aussi effectivement un maximum de personnes qui, autant te dire que ça tabasse. Ah ouais, j'en ai quelques-uns de clients à Pierre-Héry-François. Je peux dire que chez nous, on a beaucoup. Et c'est Moyen-Orient. Tu vois, c'est Moyen-Orient. Donc en termes de pouvoir d'achat, on va dire que c'est conséquent. Ah bah tous ceux qui sont devant toi sur la Galerie France, c'est des Arabes. Arabie Saoudite, les quatre premiers. Oui, non mais je n'en doute pas. Mais là, c'est pire que tout. Ils sont sur place. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vivent sur place. C'est-à-dire que le salaire moyen là-bas n'est pas tout à fait celui de la France. Le salaire moyen là-bas pour nous, c'est des cadres supérieurs. Et là-bas, t'es employé. Et c'est des bons geeks. C'est des bons geeks. Oui, oui, non mais ça, c'est une évidence. Les autres, ils ont un pouvoir d'achat qui est juste monumental. Et on joue avec aussi... Mais après, l'avantage, l'avantage, enfin le désavantage qu'ils ont par rapport aux Russes, c'est que les Russes sont très communautaires. Arabie Saoudite, tu ne vas pas avoir... Enfin voilà, tu vois, tu as des joueurs à droite, à gauche. Ils ne peuvent pas se réunir, ils ne sont jamais... Alors maintenant, c'est les Russes. Si un jour, ils unifient tous les jeux et que les Russes se mettent ensemble, je ne sais pas qui pourrait empêcher les Russes de... Mais les Russes, c'est une folie. Parce que dans tous les États, dans tous les États... Dans tous les États, il n'y a pas un État ou il n'y a pas un Russe. Dans tous les États, tu as des gros clans russes et ils sont là. Même les miens, ils sont sans actifs. Alors moi, j'ai cramé le cashplay russe de l'État 21. Donc ils n'ont pas de gros cashplayers maxés. Mais ils sont tous... Et moi, je sais qu'à la merde, et moi, je sais qu'à la merde, ils vont tous se méfiler entre les doigts. Les Russes, quand ils auront un cashplay meilleur maxé russe à la merde. Et je le sais, sur le... Dans l'État, je leur ai mis un calendrier. Sur le 24, ils ont... Ébo, là. Ébo, il est maxé, c'est un Russe. C'est un client of Galerie France, donc ça va. Mais ils ont un maxé sur le 24. Je te promets que je leur ai tapé dessus comme jamais j'ai tapé... En fait, je leur ai fait un calendrier. C'est-à-dire que pour tous les trucs historiques, je leur faisais la naissance de Lénine, la mort de Lénine, la naissance de Staline, la mort de Staline... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un événement sur les personnages russes, je partais les cramer. Octobre rouge, toi, pour les russes... En plus, ça tombe le jour de mon anniversaire, donc je leur ai dit « Vous n'avez pas de chance, Octobre rouge, c'est le jour de mon anniversaire. » Donc, la révolution, je parle de la révolution russe, c'est un docteur. Et je les cramais pour tous les événements comme ça. Je leur ai tapé dessus, je les ai bouclés dessus. Ils allaient, mais c'est des parts de fer. Tu tapes dessus, tu tapes, tu tapes, tu les brûles, tu les mets à zéro. Ils ne te disent rien, ils ne viennent même pas se venger. Oh si, moi, ça gueule, moi, ils me font des scandales. Oh non, mais moi, ils disent « Ouais, non, c'est pas normal, bon, un, deux, trois trucs, ouais, c'est ché, ça s'arrête là. Et trois semaines après, c'est comme si tu les avais pas t'inquié. Ils sont venus et tout, c'est-ce que je fais « Oh, ouais, d'accord. J'ai du part de faire, quoi. et j'ai abandonné. Au bout d'un moment, c'est moi qui me laisse. Un, ça finit, ça va coûter cher. Deuxièmement, je finissais pas me laisser. Je dis, « Tiens, c'est pas possible, quoi. Tu te cherches ? » C'est indestructible, c'est plus d'un russe, quoi. Mais tu sais, ça se vérifie aussi. Napoléon s'est cassé les dents, Éclair s'est cassé les frites, tout le monde s'est cassé les dents sur les russes. Tu ne vas pas attaquer les russes avant de finir à tout le monde. Ah, ben moi... C'est les verres de fer. C'est les verres de fer qui me rejouent. Moi, ça va, ça va. Une fois, ils ont essayé de me faire un coup, là. J'avais donné le gouverneur à l'autre, là. Et, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne sais plus ce qui... Avec Bonnac, je crois. Ah ouais, c'était quand Bonnac, il était à attaquer leur ferme, il avait pris 200 millions. Ça commence à me prendre la tête. Et, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et, il commence à me dire « Ouais, il faut me rendre, machin truc. » Et, je vais pour lui rendre les ressources, tu vois. Et, je le spy pour lui montrer que j'étais venu. Je crois que j'étais venu avec un compte ferme. Ah, je vois, il a 9 B de bois. Je lui m'attends, tu es en train de me faire un drama, là, parce qu'il t'a pris le 200M alors qu'il a 9 B. On m'attends, tu te fiches de moi. Et, ça, machin. Et, après, ça commence à me menacer. Il me dit « Bon, tu n'as plus le soutien de RUG, blablabla pour les... » Là, je lui dis « Attends, je lui dis « Pour toi, là ? » Ou tu parles au nom du clan, là ? « Je parle au nom de RUG. » Aïe, 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 j'ai commencé à me têler, j'ai commencé à brûler. Et là, tu as tous les vieux casse-pipe, là, de RUG, là, qui sont sur l'État depuis bien longtemps. Ah ouais, ben, grand malade, tu me dis « Tu ne joues plus avec moi ? » Ben, je te brûle tout de suite, wesh. T'es une ferme, t'as un carrefour pour moi, je ne peux pas te toucher parce que tu joues avec moi, alors tu te doutes bien que le jour où tu me quittes, je ne vais pas te retenir. Ah oui, moi, je ne te têche pas, je ne te dégage pas, parce que ça fait deux ans qu'ils jouent avec moi, donc même si je n'ai pas forcément besoin d'eux, ils ont toujours joué avec moi, donc tu restes avec... Par respect, tu vois, je ne suis pas... Alors que la vérité, sur le 21, tu veux des ressources, il n'y a que eux. Il n'y a que eux qui en ont parce qu'ils ne sont jamais pas attaqués par moi. J'ai désintégré, je le jure que c'est vrai, dans mon état, il n'y a pas que moi, Sanhug, il a été aussi beaucoup contre un monsieur. On va dire quand même, c'est pour moi quand même le gros méchant, au final, c'est plus que moi, mais on a désintégré les clans avec eux, ça s'est un peu... C'est-à-dire qu'il a les attaquer tout le temps, à leur taper dessus. On a fini par les... Puis les mecs, ils ont merges avec d'autres, ils se sont séparés, ils sont partis, ils ont... Ils n'ont pas forcément arrêté, mais en tout cas, ils ont fait autre chose. Rueux, moi je les ai matraqués, matraqués, pendant des mois et des mois, mais j'ai fait taper quoi, taper, taper, taper. Putain, mais je te jure, à la fin, j'ai fini par les admirer. J'ai dit, oh ouais, mais quand même, quand même, je respecte, en fait, tu vois, il y avait des formes de respect, en disant, putain, mais les mecs, ils ne lâchent rien, quoi. Ils sont encore là, ils ne bougent pas, ils sont là, ils tapent dedans, et si je te mets dans la gueule, je fais, oh putain, respect en fait. J'ai fini par les... Et aujourd'hui, tu sais, je suis sûr que c'est vrai, dans l'Alliance, j'attaque plus les Russes. Parce que, je ne sais pas, ils ont gagné, ils ont gagné une forme de truc, où j'ai fini par me dire, bon, il y a un respect, vas-y, vas-y, t'es pas... Ouais, vous n'êtes pas des guignols, vous n'êtes pas des guignols, vous ne lâchez rien, vous n'êtes pas des guignols. J'ai l'impression d'admiration. J'aurais bien que, sur la résistance, sur les attaques, j'aurais bien que mon clan, on se fait attaquer, tu sens bien que ça miaule, ils sont méchants. Et tu vois, il y a toujours mon plan, je pense à la rue, c'est ce que je leur mettais dans la gueule. Je me souviens toujours d'octobre, genre, je vois, mon anniversaire, on sortait de table, j'étais comme ils font. Oh là là là, j'ai s'écravé, j'ai brûlé tout le clan, tout le clan, tout seul. J'ai brûlé tout le clan, ça m'a coûté cher, mais j'ai brûlé tout le clan. Putain, vas-y, trois semaines après, on remit, on y est. On ne lâche rien. Je suis retourné pour la mort de Lénine dans la foulée. Putain, pas bougé. Ah, vas-y, vas-y, vous êtes à l'Union des barres de fer. Tu as puçu, tu les brûles, tu as l'impression qu'ils restent en éan, et on t'a dit, non, non, c'est bon. Chapeau. Non, mais vraiment, et je peux dire que si demain ça se réunit, je pense que les Russes seraient certainement le méga état le plus dangereux de tout est soi. Ah, c'est compliqué, vu le nombre, vu le nombre, les mecs, ils réunissent, ils réunissent les serveurs, les mecs, ils peuvent envoyer 400 vallées d'un coup. Mais je ne rigole pas, les mecs, ils peuvent se mettre sur un clan, un état, ils peuvent envoyer 400 vallées d'un coup, les mecs, ils se sont, mais tu as vu le nombre de clans ? Tu les réunis de tu, tu les réunis de tu. Ils jouent entre eux, c'est surtout ça. Ils jouent entre eux, c'est surtout ça. Et bien écoute, nous, on a récupéré des joueurs de Russes qui avaient envie de jouer un peu plus pêchus. Et tu les vois, mais tu les vois, tu vois l'attitude, la mentalité des Russes. Et quoi qu'il arrive, tu fais les SVS, tu fais ce que tu veux, tu peux lancer 40 ravis, le premier joueur de l'ancienne russe. Allez, on y va, on va à la guerre. C'est pareil. Ça commence à avoir des morts, tu dis, non, c'est bon, pas quelque chose. Bon, c'est bon, on y va. C'est pareil, toute la journée, ils remplissent, ils remplissent, ils remplissent, ils remplissent. Non, mais je te jure, je te jure, il y a une espèce de truc, une mentalité chez eux. Putain, respect, quoi. Respect, c'est pas moi qui irai t'envahir. Je parle pas dans le jeu, c'est pas moi qui irai te casser les couilles. C'est franchement des pards de mer. Ils sont têtus, mais non, moi après, j'ai pas ce pro problème, parce qu'ils ont perdu, on a brûlé le cash player, le cash player a arrêté, et après, ils ont joué avec moi. Mais, mais sinon, non, moi au début du jeu, on avait pas le problème de ressources, et moi je suis plus du genre à me faire attaquer, tu vois ce que je veux dire ? Genre, je vais aller te faire péter un câble, j'envoyer des comptes, des comptes free to play, Jojo, Jojo ne se fera plus jamais attaquer de toute sa vie. Jojo a les plus beaux rapports que tu peux imaginer dans ta vie de défense. Il y allait avec son château 28, avec mes héros maxés, full gold à l'intérieur, tu vois, c'est un free to play, mais il joue bien Jojo, tu vois, il a plein de, plein, plein, plein de troupes pour un free to play. Il a jamais mis un euro dans le jeu, il a des comptes plasma 4, plasma 5, il a deux comptes, il est blindé le troupe. T'envoies tes héros à l'intérieur, c'est fini mec ! Et vas-y, c'était même plus des comptes, vous pouvez plus appeler ça un compte piège, c'est, c'est, un compte normal, il y va avec des renforts. Ils ouvraient un rallye, parce que, bah, ils ont le mec maxé quand même là-bas. Mais mec, t'envoies contre un mec, il a un million trois, un million quatre, et avec des héros maxiens, hey, que des défaites, que des défaites, ils prenaient des 300k, des machins, des... Donc moi, j'y allais rarement, moi j'allais les attaquer, après ils venaient nous attaquer, on se vengeait, et on défendait, c'est surtout sur les défenses. Parce que, tu vois, le temps que les gens, ils prennent en compte le machin, non, c'est sur les défenses. Et ils ont jamais été vraiment, ils ont jamais eu un leader stratégique, ils ont eu des cashplayers, mais pas de leader stratégique. organiser une fois une attaque tous ensemble, sur TDK, ils viennent à 20h après les bunkers. Ben ouais, quand t'as tout le clan qui est réveillé, juste pendant la trappe, tu viens, mec, t'as tout le monde qui est en ligne, ça a renforcé, ils ont attaqué 20 minutes, ils ont envoyé 50 rallies, 50 défaites, ils ont fait une victoire, c'est parce que, j'ai pas eu le temps de rentrer assez vite, que le château, il était déjà, le joueur hors ligne, il était déjà full renfort. Mais bon, autant ça renforce, alors quand tu dis, j'ai jamais voulu essayer de dire, s'il vous plaît, juste un joueur, quittez le château. Là, t'es sûr qu'il y en a trois qui vont encore sortir du château. Donc quoi, ce jour-là, il y en avait un qui avait brûlé, parce que le château était full renfort, et j'avais pas réussi à rentrer dedans. Mais j'ai jamais vraiment trop été les attaquer personnellement, tu vois ce que je veux dire ? Et même quand on avait... Mais t'es malade, ça fait deux heures et demie que les gens nous entendent nous insulter depuis... Mais tout le monde, les gens, ils nous disent, vos discussions, elles viennent de nulle part. Il n'y a rien, j'ai rien coupé, live cheap. mais c'était juste pour savoir. Mais oui, il y a tout. Sinon, tu te doutes bien que je t'aurais insulté plus que ça. Je ne t'aurais pas laissé dire que tu es le chef si on ne serait pas en live. Oh putain. Mais tu me poses une question. Quand est-ce que tu m'as entendu dire bon allez, je coupe le live, au revoir, bon dimanche. Si je ne dis pas au revoir. Si tu n'as pas dit au revoir, c'est que ça n'est pas fermé. Ludo, il nous marche, les gens rigolent. Non, t'inquiète. Je ne sais même pas si ça fait combien de temps parce que je suis sur le PC, je ne vois pas le temps du live. Je ne sais pas si ça fait combien de temps qu'on est en live. Deux heures. Ah si ! 3 heures, 19 minutes. Ah, quand même ? Je t'ai dit, quand on commence à parler... On va faire des lives à la Wallet. On va faire des lives 12 heures. Quand on commence à parler, tous les deux, tu t'étonnes qu'on se fasse engueuler après. C'est ça, je te l'ai dit. On ne l'avait pas été insultant. Ouais, non, mais moi là, pour la... Non, mais tu vois, c'est bien, c'est bien les lives en plein après-midi parce que là, il n'y a personne qui m'appelle pour me dire « Hey, coupe, c'est bon, ça fait 3 heures que tu t'es au téléphone avec Benny là. Tu vois ce que je veux dire ? » Donc là, on peut rester tranquille. Il est quelle heure là ? Ouais, je ne vais pas me faire engueuler tout de suite, ça va. Ah oui, 3 heures 19. Ça va, c'est top. On va faire un live à minuit aussi. On se prend un outil live à minuit de 4 heures. En plus, est-ce que toi, t'as encore... Là, je ne suis pas là parce que demain, je commence à 4 heures. Eh bien, c'est bon, comme ça, tu iras au boulot, tu fais comme nous. Demain, je dois y être... Je dois y être à 14 heures. J'ai la sécurité des gens qui montent dans mon bus quand même, pour que je sois quand même un petit peu reposé. Ah, mais tu ne peux pas prendre... Tu sais, dans le bus, c'est plutôt sûr que tu vas te toucher plus que ceux qui sont à l'intérieur et qui vont prendre. C'est moins grave. Toi, ça ne te concerne pas. Tu pourras dire que tu es dehors. Moi, je n'y pouvais rien. Ça ne veut pas. C'est pour rien. Ouais. Oui, c'est de la responsabilité, je n'ai rien. Tu as bien raison. Ce n'est pas comme si j'avais travaillé à l'usine. Tu n'as pas dormi, tu vas travailler à ton usine. Voilà. Ne déconne pas. Tu peux désengager tes potes parce qu'il n'a plus le moment sur une machine. Mais bon, je veux dire, ici, j'ai quand même la responsabilité de tous les gens qui sont dans mon bus. Tu peux tuer quelqu'un avec un bus. Amus-toi. Amus-toi. Et les bus ont des rétroviseurs qui sont juste monumentaux. Mais sauf que parfois sur les rues, quand ils font les manœuvres, tu as le rétroviseur qui passe au niveau du trottoir qui passe à... à 10 cm, en fait. Et la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait attrapé par un rétroviseur de bus au niveau de la tête. Oh la vache ! Oh putain, le mec s'est couché net. On l'a réveillé au bout de 5 minutes. Il n'était pas bien. Les flics sont arrêtés. Le bus s'est arrêté. Les pompiers sont arrivés. Et le mec n'était pas bien. Le rétroviseur de bus plein de gueule. Je te jure que putain, ça te... Et le mec était sur le trottoir. Moi, j'ai... Avant que les sécurités sur les portes, il y a une fois un gaspillage qui a été pris dans la portière et je redémarre. Il est juste tombé. Je l'ai juste fait tomber. J'ai juste démarré. Je l'ai juste tombé. J'ai arrêté. Il s'est éclaté. Ouais, Benny, il faut que tu te... Il faut que tu te rendes compte que Benny aussi, les bus en Belgique, ce n'est pas comme nous à Paris. Pour te dire, moi, on était à Liège. Le mec du bus, il roule avec les portes du bus ouvertes. Ça, tu ne sais plus faire, non ? Ah ? Tu sais... Il y a encore... C'est ça que j'ai fait avant qu'il y ait... On m'a dit que... Et en plus, il distribuait les waffles pour tous ceux qui étaient à l'arrêt de bus. À l'époque, les portes étaient ouvertes et ils lançaient les waffles. Non, mais je ne te déconne pas. On était... Mais tu vois là comment il est, là, Ludo ? Tu as vu le genre des chauffeurs de bus en Belgique ? Non. S'ils n'ont pas la canette, c'est un truc que tu ne verras jamais. Mais alors, depuis très longtemps, même depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça et je suis né depuis un certain temps. Non, en Belgique, ils sont... Ils sont plus... On ne s'en a pas perdu, le bus ne m'a plus. Mais c'était... on parle de... On parle de... Les sécurités sur les portes, elles sont arrivées, il y a quoi ? C'est récent, il y a 10-12 ans seulement. Mais tu es malade, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a 10-12 ans, en Belgique. Ah oui, en Belgique, oui. Oui, parce que chez nous, c'était pas vrai, c'est ça que j'avais été... Mais non, les vieux... Je n'ai jamais voyagé dans un bus avec les portes ouvertes, mais je n'ai jamais arrivé de ma vie. Donc, tu peux balayer 40 ans en 40 ans, j'avais plus tard. Les premiers bus qui sont arrivés qui sont sécurisés qui sont les portes, c'était il y a 15 ans. Mais bon, Belgique, c'était les premiers bus qui sont arrivés. Donc, forcément, le temps qu'ils recouvrent la flotte, machin, tout ça, les bus sans sécurité t'en ont encore eu bien après. Mais bien sûr ! Attends, il y a encore des bus à Liège qui n'ont pas la sécurité. Je te l'envoie après, je vais aller rechercher dans mon Snap. Je l'ai mis dans ma story Snap le jour où le mec il roule. C'est ce que je te dis, ça te sert d'en recouvrir toute la flotte. Moi, je te dis, les vieux bus tech de Liège, là. Les bus qui sont arrivés avec la sécurité sur le portiel il y a 15 ans. Ah oui, non, Benny, il faut te dire, la Belgique, c'est la France qui est vraiment cool. Comme à la campagne, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être le petit chauffeur de la Belgique. C'est ça, poulet. Ils sont cool, Raoul. Ce n'est pas la France. Ça peut avoir un côté très agréable. Je rappelle que la France dans les années 50-60, tu avais le... Tu peux comparer la Belgique. Tu avais un espèce de truc à l'arrière du bus où tu pouvais... Pendant qu'il roulait, tu pouvais sauter du bus et rentrer dans le bus pendant qu'il roulait et tu pouvais monter dans le bus directement comme ça. C'était un truc que tu ne seras plus. Tu avais une espèce de plateforme arrière qui était ouverte. Non, mais... Et je veux dire, voilà, mais ça, c'est des trucs, je dis, moi, je ne les ai jamais connus. De temps en temps, les vieux bus, ça circulent à Paris pour dire voilà comment c'était avant, donc les vieux putains. Mais pendant la journée du patrimoine, tu as les vieux bus, les vieux métros parisiennes avec la plateforme arrière. Mais non, mais... Je n'ai jamais connu. 50 ans de décalage, ça a quelque chose près le retard qu'a la Belgique, poulet. Tu es dans les bonnes... Non, non, non. Tu es dans la bonne tranche. Tu es dans la bonne tranche. Ils sont encore avec des... Eh, tu vas au tabac là ? Tu peux encore acheter des recharges SFR comme nous, 5 euros, 50 SMS et une heure de communication. Non. Si. Si. Ah si. Ah si. Ah si, 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 si. Ah si, 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 si. Ah oui, 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 oui. Ton forfait que tu payes là en France, 20 euros, tu en as pour 200 balles en Belgique. Puis tu n'es pas illimité, ils te bloquent à 100 gigas. Ah oui. À combien ? À 100 gigas, non ? Je suis trop haut. Ouais, t'es trop, ouais. Oh, putain. Ah non, Benny. Ah oui, oui, oui. Tu ne te rends pas compte, Benny. Ils ont... Non, mais arrête. Moi, j'ai visité. J'ai visité. J'ai les amis qui vivent en Belgique. Et demande-leur leur forfait de téléphone combien ils payent. Tu vas voir. Tu vas halluciner. Eh, quand je suis parti il y a deux ans ou trois ans de Belgique... Eh, je pense qu'ils sont intelligents. Ils ont regardé le forfait français avec un full accès international. Et comme ça, ils sont trop qu'ils... Mais, eh, quand je partais de Belgique il y a deux, trois ans, Orange arrivait en Belgique avec leur forfait Orgami Star à 96 euros par mois, là. Que nous, on n'avait plus depuis 10 ans, là. Chez nous, c'était nos parents qui aveillaient ça. Ils arrivaient en Belgique. Les oranges arrivaient en Belgique. Leur première boutique machin et leur forfait star, c'était Orgami Star. 96 balles par mois, deux heures de communication, 50 gigas. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, laisse tomber. Ah, mais... Ah oui, non, non, c'est une folie. Non, non, la Belgique, sur les forfaits de téléphone, mais en fait, ils sont... Ils n'ont pas autant de choix. Ils ont, par contre, c'est l'air fournisseurs de gaz et d'électricité. Là, tu peux aller t'acheter du gaz à Carrefour. Ah ouais, Carrefour, il va te fournir en gaz. Tu as autant de distributeurs de gaz et d'électricité que nous, on a de forfaits de téléphone. C'est une folie. Et par contre, forfaits de téléphone, ils vont avoir... Ils avaient deux gros opérateurs. Un... Vous... Non, avec l'opérateur, moi. Non, t'as vous. Non, non, oui, mais vous, ça n'est pas si longtemps que ça. Ah ouais ? On n'a vécu qu'un bel gâteur, maintenant. Eh ben, bel gâteur... Et puis, il y a eu qui est venu, et puis, comme tu dis, ça a peut-être 5 ans, maintenant, orange. Eh ben, ouais, je sais ça, ouais, 3-4 ans, ouais. Ah ouais, non, 5 ans, ben ouais, je suis en 2019. Ouais. Le jour où vous récupérez fris, vous savez de la gasser, je sais pas. Ah ben, c'est une folie. C'est une folie. Ils ne connaissent pas le forfait illimité à 1990. Ça n'existe pas, eux. T'es un grand malade. T'es un grand malade. Il n'y a personne qui paye ça en Belgique. Et je te dis, en Belgique, tu sors, 80% des gens, ils sont donnés de connexion éteinte. Et ils allument leur 4G que quand ils en ont besoin. Parce que si tu restes toute la journée activé, donc ça veut dire avec ton Facebook activé H24, ton Snapchat, ton machin, c'est dead. Les mecs, ils font une semaine, ça y est, ils n'ont plus de... Ah oui ? Non ! En Belgique, ils font des trafics de codes free wifi, orange wifi gratuit et tout. Quand tu vas, hé, t'es chez Orange, hé, envoie moi tes codes d'accès pour les trucs orangeux. Et les gens, ils se connectent comme ça, ils ont des listes de codes et tout. Et ils t'appellent quand t'as pas payé ton abonnement et que le code, il est plus valide. Hé mec, j'arrive plus à me connecter avec ton code wifi gratuit, là. Il se passe quoi ? T'as pas renouvelé... Connard, bah paye à ma place aussi, non ? Toute bol. Ah ouais, non, c'est une folie. Il y a des trucs, autant il y a des trucs, ça va être moins cher, la bouffe, tout ce qui va être bouffe, le bâtiment aussi parce que t'es proche de tout ce qui est la Pologne, etc. De tout ce qui est matériaux, etc. et main d'oeuvre, tu payes extrêmement moins cher mais c'est une folie, c'est vraiment une folie. Mais alors, tout ce qui va être comme ça, du service à la personne, eh ben en fait, t'as pas beaucoup de concurrence. Donc, les gens se permettent plus ou moins de faire... Mais pourtant, avec l'Europe, normalement, ça concilite le truc. Mais alors, ouais, mais alors, à qui appartient les réseaux téléphoniques, etc. en Belgique ? C'est ça en fait la question. Est-ce que c'est vraiment libre ou est-ce que ça appartient à... Normalement, normalement, et la Belgique est tout le temps le bon élève de l'Europe donc ça m'étonnerait qu'il fasse autrement. Normalement, t'es obligé de tout libéraliser, c'est-à-dire que tous les monopoles ont été gassés à mon avis. Mais comme je te dis, il y a encore... Donc c'est vrai, c'était pas 2-3 ans mais c'est il y a plus 5 ans parce que, ouais, ça fait déjà bien 4 ans, 4-5 ans que je suis revenu en Belgique, en France. Ben non, t'avais vraiment deux opérateurs et tu sais, les cartes SIM africaines, là, comment ça s'appelle ? Lika Mobile. Voilà. T'as acheté les petites... Tu vois, les petites pochettes en carton. Je te dis, comme il y a 20 ans chez nous en France, les petites pochettes en carton avec ta carte SIM à l'intérieur, tu la rends, tu mets 5 euros de forfait, t'es illimité de l'Ika vers l'Ika, tu sais, de opérateur vers opérateur, comme on avait nous en France illimité de 20h à 8h du matin sur les téléphones orange. Les vieux trucs, vraiment, il y a, ouais, facile, 10-15 ans en arrière. Ils ont 10-15 ans de retard à quelque chose. Ouais, c'est ça, je te dis, ils arrivaient avec le forfait Origami Star, le truc qu'on a vu il y a 20 ans chez nous avec les premiers dessins sourds, je sais plus comment ça s'appelait, les Samsung de nos pères, là, clapets, qui se soulevaient, là. Ah oui, non, ils ont vraiment un retard sur ça phénoménal. Et alors, pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence ou... Mais t'as pas. Nous, déjà, si on ne nous propose plus de 20 balles pour un forfait illimité, on commence à gueuler. Je te dis, là-bas, t'as rien, les forfaits, ça avoisine les 69, 80 balles. Et t'es pas en illimité, tu te retrouves avec du 50, voire peut-être 100 gigas maintenant. Mais c'est pas grave, moi, j'aime bien la Belgique. Par contre, la fibre, t'es fibré partout. T'es fibré partout. Moi, quand je suis arrivé, je venais d'Espagne. Donc, quand je te dis que je jouais avec une connexion de Kosova-Roumain dans un camping espagnol... Non, t'es connerie. Ah oui, non, non, mais limite, et puis on était deux. Parce que moi, j'ai un appart en coloc en Espagne, on était deux, deux geeks. Donc, quand je te dis que les potes qui étaient chez nous, ils pédalaient sur le vélo pour la connexion Internet en même temps. Parce que quand t'avais les deux Xbox, plus le PC, les consoles et tout... Eh gros, ça peut beaucoup changer chez toi. Regarde ton air. Oui, mais moi, je ne grandis pas. Moi, si je peux vivre comme ça jusqu'à 70 filles, je le ferais, mon gars. Non, mais c'est bien. Tu galères en Espagne, tu as bonheur en France alors que tout va bien, mais tu galères toujours parce que la fibre, tu ne peux pas toujours pas. Et donc, quand je suis parti de l'Espagne et que je suis arrivé en Belgique, la première fois que je me suis connecté, j'allume la console et tu sais, je fais un test et j'avais peur et tout. Je me dis, oh non, vas-y. Et tu sais, au début, j'arrive, donc vas-y, tu arrives le premier soir. Alors déjà, quand je suis arrivé, c'était quand la PlayStation 4, elle venait de sortir. Et moi, j'achète tous mes jeux sur le Play Store. J'arrive, j'allume la console pour faire un petit jeu le soir de l'arrivée en Belgique. Tu vois, je me décontractais, je viens d'installer les meubles, je me pose dans ce qui ressemble à un salon. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais posé la télé, la PlayStation, une couette par terre, ça faisait le salon. Et je vais pour lancer la PlayStation, pas de connexion Internet et tu ne peux pas jouer au jeu à la PlayStation si tu n'es pas connecté à Internet. Je ne pouvais jouer à rien. Ah, laisse tomber. Ah, je commence, donc je demande la connexion au voisin. Je me dis, ah vas-y, je vais tester, on ne sait jamais. Le truc, avec une connexion du voisin, j'affichais des 35 mégas alors que je n'avais jamais dépassé les 2 mégas en Espagne. Je me dis, oh c'est quoi ? Je commence à lancer du call-off, j'avais une connexion magnifique. Je me dis, oh, welcome to the Belgique. Donc ça, c'était cool. La fibre, ça par contre, ils sont fibrés partout. Mais alors, les forfaits de téléphone, oh, laisse tomber. Heureusement que je suis un geek qui reste chez soi tout le temps, que je n'avais pas forcément besoin. Franchement, franchement, la fibre, si tu as la fibre, tout va bien. Ah ouais, mais bon après, quand tu sors dehors, voilà, il ne faut pas être un mec qui sort vraiment beaucoup dehors en Belgique parce que ça va vite te coûter cher. Tu passes ta journée dehors en 5G. Moi, je te dis, une semaine dehors, c'est fini. Une semaine de vacances à, je ne sais plus où ça s'appelait, à côté du circuit de, à côté du circuit là où on a parlé là. Ludo. Franck Orchon ? Ouais, mais ce n'est pas Franck Orchon que moi j'allais, le petit, le petit village à côté où on a parlé de la cric et tout là. Euh, BT ? Non. Franck Orchon ? Non, à côté. Euh, Zapthé ? Non ! Avec tes noms de belges allemands hollandais. vas-y, laisse tomber. Bref, quand je suis allé là-bas une semaine louer la petite baraque en une semaine, j'ai niqué mon crédit à faire des photos avec les chihuahuas dans la cric et tout là. Vas-y, c'est snap, snap, whatsapp, c'est fini. 100 gigas, ça cramne trop vite. C'est fini. Et puis, quand tu les appelles pour augmenter le truc, ils te demandent deux fois du truc pour redébloquer. 5G, non, la place 5G, en fait, il est encore. Les antennes, mais ça peut pour activer. Oh ! Non, des corps en 4G. Ouais, non, ils ont, sur le réseau téléphonie mobile, ils ont un retard. Il y avait un opérateur qui a démis les antennes et alors, il y a eu une bétition, je ne sais pas quoi, machin, donc tout est bloqué parce que c'est parfait. Vous avez eu telco sur Belgique ? Ah, non, ils ont des flamands casse-pieds pour être polis. Ah ouais, c'est une folie. C'est une folie. Ils ont tout bloqué. S'ils ne sont pas d'accord ou si ça ne leur plaît pas ou s'ils ne taxent pas leur truc dessus, ah vas-y, ils te bloquent le bordel puis ça repart à attendre et puis ça repart en vote et machin et re-truc. et puis vu qu'ils ont une majorité de je ne sais plus quoi dans les votes, s'ils ne sont pas d'accord ça repart à chaque fois en vote. Donc, tant qu'ils ne sont pas d'accord sur le truc, ça repart, ça repart, ça repart, ça bloque. Et ils bloquent des trucs, des chantiers comme ça mais des trucs monumentaux. C'est comme les... Ce qui est en blocage là, c'est les tronçons de radar. Tu vois comme on a en France, Benny, là ? Où ça te met les radars sur 10 km, ça te flashe à l'entrée, ça te flashe à la sortie et ça te calcule. Eh bien, en Belgique, dans beaucoup d'endroits, tu as les trucs mais rien n'a été activé parce qu'au final, ils ont coupé, ils ont arrêté les travaux avant la fin. Et tu as même des endroits où tu as donc le premier parc met où ils te flashe à l'entrée et puis il n'y a rien après, il n'y a pas le deuxième. Vas-y, tu ne fais pas la sortie, ce n'est pas efficace. Ah ouais, non, mais c'est... Mais il faut qu'on compte que nous, en Belgique, on a 7 gouvernements. Et pour qu'ils soient tous d'accord en même temps... Aïe, 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 aïe. Et non, il y a plein de trucs après. Je sais que vous avez une petite communauté qui... Écoute, ça c'est très chiant, mais bon, on a plus de... On est... je ne sais pas combien... 5 fois, 6 fois plus de la France, mais on a une fois plus de ministres. Et puis c'est pareil aussi, Bény, tout est sous contrat... Tout est ralenti ici. Tout est sous contrat public. Donc c'est vraiment différent. Je sais ce que je veux dire. on avait raison quand vous n'avez pas eu le gouvernement pendant trois plans, on avait dit bon, maintenant la partie française, on la réintègre et on en parle. Mais moi j'étais pour, moi j'étais pour. En fait, vous soyez en fait un petit peu comme un département, pas d'outre-vers, mais d'outre... Vous soyez... C'est la même chose que vous devenez français pour en parler. De toute façon, on se ressemble le tronc pour, voilà, qu'on laisse les flamands, là, les... Moi ça me change quoi ? J'aime déjà la procure française. Non mais c'est ça, non mais de toute façon ça ne changera rien à personne. Mais en fait, les Belges... Je parle du côté français, je parle du côté français, alors ça ne changera rien. Le presse serait Bruxelles parce que Bruxelles est convotée par... En fait, il n'y a pas encore eu qui suis sur Belge à cause de Bruxelles. Parce que Bruxelles est le plus au cœur. Non mais... Alors que Bruxelles pour moi est plus française que... Mais on récupère Bruxelles ce qui va... Et puis on fout... Ça n'est pas une annexion parce qu'en fait on vous laisse tout le truc, on vous laisse tout, c'est-à-dire toute l'autonomie, voilà. Et puis on... ça y est, on a pu déterminer. C'est un truc qui a fait très long. Franchement, il n'y aurait pas Bruxelles. Ça fait longtemps que la Wallonie sera un département français et que la Flandre sera un département... le bonlandais. Le bonlandais, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Ça a toujours pensé pour Bruxelles parce qu'il y a vraiment un peu Bruxelles et les rois en Bruxelles, c'est normal. Ce qui est normal, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est comparer nos armées françaises et l'armée hollandaise et se dire un peu Bruxelles. Mais non, après, je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment le peuple belge. Ah non, mais attention, 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 toute la partie francophone, on n'est pas pareil. Ça, c'est indéniable. Non, mais tu n'es pas du tout sous la même... Après, c'est bon, attention, ça n'a pas ma chance ce que je dis, mais je pense qu'un belge francophone a les mêmes différences que ce qu'on peut avoir pour plein de territoires d'outre-mer qu'on peut avoir avec des particularités. Ce ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais c'est avec des particularités. On peut prendre en compte, on peut leur laisser effectivement l'indépendance et l'autonomie en disant que vous autogérez bien sûr là-dessus. Et vous... Et c'est quelque chose... Non, mais blague à part. Non, mais comment... Juste un exemple par rapport... Mais c'est-à-dire sans les intégrer dans un espèce de truc avec... C'est-à-dire qui calme en particularité parce que la Suisse où je vois elle est une illicite, moi j'ai trouvé extraordinaire pour plein de choses, mais qui calme de ça d'un côté, ces particularités, ces côtés atypiques qui soient dans ce... Non, moi ça me gènerait absolument pas. Non, moi je te parle au niveau du système. Ça me gènerait absolument pas. Il y a plein de... De l'autonomie en restant effectivement le peuple belge, c'est-à-dire qui n'ont pas leur identité, mais simplement ils reprennent et ils galèreront d'ailleurs beaucoup. Ils galèreront beaucoup plus. Ils galèreront beaucoup plus. Les Belges sont beaucoup plus aidés que les Français. Mais je ne dis pas le fond. C'est pour ça que je parle d'une autonomie à l'enquivre, toi-dessus. Oui, mais alors comment tu bloquerais le truc ? Parce que regarde, je te donne un exemple. Tu compares le RSA français avec l'équivalent du RSA belge. Mais le RSA dans beaucoup de départements qu'on peut avoir qui sont ou autres d'ailleurs, ce n'est pas le même temps de plus. Je ne sais pas du tout, c'est pour ça que je te pose la question. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait le coeur, c'est qu'on sait donner l'autonomie à des départements ou à des choses qu'on peut avoir et en leur laissant effectivement de leur spécificité aussi parce que c'est super important. Moi, je n'ai pas envie qu'un Belge parle comme un Français. je ne parle pas de ça, moi, je ne parle pas de ça. Je te parle, par exemple, là. je ne parle de la spécificité culturelle, je ne parle de tout, je ne parle de tout, mais moi, je ne veux rien leur redire. Mais la spécificité. Je veux leur dire, mais arrêtez de galérer avec tout ça. Et un an, tous les trois ans, pendant un an, il n'y a pas de gouvernement parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que c'est un bordel son nom. Il y a juste un moment et je sais que ça... C'est un bordel sans nom, mais c'est très bien pour le peuple belge. Ça leur convient très bien et tu vas leur chanter... Mais après, oui, mais peut-être que... Mais sauf que, bon, on ne peut pas dire qu'entre les Bois-Nons et les Flamands, c'est la grosse entente quand même. Mais ça leur convient très bien et être franc... Peut-être qu'ils aiment se détester et peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils sont un petit du même peuple. Peut-être que quand ils voient l'équipe belge qui se disent « On est une belle nation, j'espère. » Mais c'est vrai qu'après, quand je vois les galères dans lesquelles ils sont parfois, je me dis « Mais quand je vois les Bois-Nons, qui sont... » Tu vois, je ne vois pas de différence. en quoi ça concerne ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je te parle d'un point de vue en tant que peuple. Historiquement, c'est un peu plus lié qu'une le pense. Je veux dire, c'est quelque chose de... Mais c'est vrai qu'à Belgique, c'est un vrai peuple. Il ne faut jamais le séparer en soi. Et si demain, on devait en reprendre la France pour en prendre une partie, elle gardera effectivement la spécificité belge avec tous les arts présentes, y compris l'autonomie. Sur l'autonomie, il y a quelque chose peut-être qu'on devrait écrire même pour dire que c'est extrêmement particulier et que la Belgique, elle sera toujours la Belgique. Les Belges, on est Belges, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut enchaîner les gens qui font les gens de la Belgique. C'est un écrivain. Non, si ça peut les aider. Parce qu'effectivement, la fracture est-elle entre Flamand et Wallon. Tiens, un jour, on doit intervenir parce que ça reste quand même un mot. ce n'est pas même pas un de nos voisins. Je veux dire, il ne fait pas beaucoup de différence. Et c'est un jour, on doit leur laisser aimer tout ce qu'ils font sans jamais dire aimer l'un autre côté et leur donner les avantages qu'on peut avoir. mais il n'y a pas d'avantages. Tu n'as aucun avantage. Un ministre qui se ferait de déclare en public justement, tu n'as aucun avantage. Il préférait être aux Hollandais que Belges. Que la Flamme soit attachée à... Ah oui, non, je sais qu'ils le disent. Et quand ils le disent, je sais très bien que les ministres... les ministres Wallons eux sont plus réticents. Eux, ils veulent garder... Le but du jeu c'est qu'il y a une Belgique et une France. Moi, ça ne me gêne pas sur le principal. Je dis simplement que si c'est plus vivable à terme, et je ne vous le souhaite pas, mais si c'est plus vivable à terme, en disant que les Flamands sont plus prêts à se rallier à la Hollande que les Wallons ne le sont à s'attacher à la France. Mais je peux parfaitement comprendre le truc et je vous dis simplement que ce ne serait jamais un... Ce serait le choix du... Pas du désir, mais en tout cas, si... Moi, je préférais que la Belgique reste comme elle est belge aujourd'hui, mais les tensions, je sais pas, sont quand même très grandes. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont oublié dans l'histoire, c'est que... Dans les ministres, je sais pas. C'est que pendant longtemps, c'est la Wallonie qui a fait vivre la Belgique et maintenant que c'est l'inverse, on dit, ben, on a pas besoin de des Wallons. Tu vois ? On a pas besoin de longtemps pendant le charbonnage, pendant le machin, tout ça. C'est la Wallonie qui a fait vivre la Flandre et maintenant que... Ben, il y a tout ça et que toutes les industries sont plus au port l'inverse, en Bruxelles, machin, tout ça. Ben, là, ben... et c'est toujours la guéguerre, enfin... Non, mais je veux dire, c'est compliqué avec moi, encore une fois, moi, la Belgique, comme elle est là aujourd'hui, ne me va pas refaitement, j'ai oublié l'opération à transformer ce qu'avait la Belgique. Je veux dire, si demain, vous n'aviez pas le choix, moi, il me paraît très normal, effectivement. la Wallonie, économiquement, il n'en rajouterait pas le choix de toute façon. Parce que la Wallonie actuelle ne serait pas au besoin de Wallonie. Beny, j'ai trouvé une joueuse pour toi, là. Partie, with Abbey. Avec ses deux coupes de champagne en train de jouer à SOS, non ? C'est pas parfait pour toi, ça. Comme ça, après, je fais une vidéo My Tinder on SOS. Ils viennent de nous mettre, la caméra. On va se calmer, Vito, je pense qu'on parle des sangs de frère. Ouais, je disais, Vito, j'ai vu que tu faisais les mini-bosses pour le skin event. Tu sais que moi, je fais plus de points. Après, c'est parce que c'est la différence de level sur le monde d'héros, mais j'ai essayé avec Milo, j'ai diffusé mon milieu au point. Après, ma Milo, avec level 30. Par contre, je m'ai dit, je fais un million, 100, un million, deux. Tu peux faire ce que tu fais en semaine. En fait, ça sert à rien. Ils peuvent pas nous mettre... Ah ouais, vas-y. Tu peux aller faire un million qu'un, tu peux quasiment le tuer. En fait, tu peux même quasiment le tuer. Si tu passes pas le million, tu perds dans les points chèvres. Beny, tu me payes combien pour aller mettre ma gueule là, sur... ici, là. Ah ouais ? Attends, je te vois pas, je te vois pas, j'ai pas le retour écran. Attends, j'ai fermé le retour écran. Je suis sur les lives là dans SOS. Combien tu me payes pour aller là ? Mais qu'est-ce qu'ils me racontent là ? Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Mais tu vois les lives que tu nous disais donner les cadeaux là ? Ouais, les lives de tout à l'heure ils nous ont mis ça dans le 21 aussi. Combien tu me payes pour que j'aille travailler là-dessus ? Il y a un teddy bear de Wario's. Attends, ça va arriver dans deux petits secondes je suis en train de te voir. Ah mais putain ! Il n'y a qu'un seul truc tu ne comprends jamais quand on t'explique, c'est fou. Les live streams dans SOS avec les jetons qu'on a regardé tout à l'heure où tu lui as dit dégage, mochete. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me payes combien pour y aller ? Ah non, mais tu n'en as rien à faire. Moi je ne te paye pas, simplement je ne suis pas avec toi. Mais si tu es avec moi tu me payes combien ? Parce que eux ils payent pour rien. Ils ne payent pas assez eux. Mais si toi tu me payes et eux ils me payent, peut-être que j'y vais. Oui mais jamais. Je ne sais pas le principe. C'est quoi ? Tu as la tranche là ? Tu joues les quoi ? C'est les gens qui t'envoient, c'est ça ? Je ne sais pas. J'ai refusé quand j'ai vu le prix. Je n'ai pas regardé plus. J'ai vu combien à me proposer de l'heure que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas bien le principe. C'est les fans qui t'envoient des trucs. C'est ça ? Non, c'est les fans qui payent en fait. C'est pour les faire payer. Ah oui, ils croient le délire là ? Tu payes en fait je crois pour leur envoyer des cadeaux. Je suis en train de voir un truc complètement hallucinant. Je crois que tu payes pour leur envoyer... j'ai cliqué sur sur cette tête l'unicard de Papi Benny et je tombe sur un mec qui est en train de faire des commentaires avec la caméra et tout sur le jeu et ce n'est pas du tout toi. C'est trop gros. Tu as cliqué sur quoi ? C'est un truc que tu as vu tout à l'heure. En fait, le type il dit ce film en train de jouer et tu as des gens qui lui envoient des trucs, c'est ça ? T'as pas la king ? Ouais, tout à l'heure c'était une gonzesse, là c'est lui. Attends, je regarde comment on fait pour lui envoyer. Qu'est-ce que le cadeau ? Je crois qu'on remercie sur moi. Vas-y, je vous envoie un message. Je suis là, moi, je peux le faire, moi. Vas-y, mets un drapeau français. Comment on fait le drapeau français ? Il faut mettre un drapeau français. Comment on met le drapeau français ? spécifique stade. Right now, holy shit, Wario ! Non, mais c'est quoi ta mu... What the... Yeah, huh ? That's a c... OK, hold on. Mais vas-y, parle, je vais devoir parler ici. Wario, are you going to keep doing that ? Are you going to keep doing that, bro ? My thing is broken right now, because of you. I can't even cross my shit. Comment on met des drapeaux blancs, là ? Comment les gens ils mettent des drapeaux blancs ? Comment on fait ça, là ? Coller, là ? Mais vas-y, mais dégage-moi cette merde, là ! Ah là là, attends, j'essaye de comprendre comment on fait. Comment on donne un cadeau ? Je veux lui donner un cadeau, moi. j'ai gagné, j'ai gagné, je sais pas quoi, des pièces en argent. J'en ai gagné 30, là, je suis bien. Ouais, s'il peut dégager, non mais c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce truc-là ? Aïe ! Ça fait mal aux yeux. Il est sur quel état, en fait ? Je sais pas, il a 131 millions de puissance. Mais ouais, c'est ça, à chaque fois, ils montent des vieux comptes tout pourris. Non mais vas-y, vas-y, mais casse-toi, mais casse-toi, t'es quoi, toi ? C'est pour ça que je me dis, vas-y, je vais y aller au final, même s'il paye une misère, je vais y aller, juste histoire de pouvoir montrer un beau compte. Pas le tien, mais le mien, tu vois. Il faut que tu mettes la caméra, et tout. Ouais, je sais. D'ailleurs, il a mis son Matrix, attends, il t'a mis une nouvelle, il t'a mis son Matrix, d'ailleurs. Ouais, je sais, ils veulent la caméra, ils veulent que je parle anglais, mais ça, c'est pas un problème. I speak English very well. Oui, ça, c'est le premier pour tous ceux qui vont t'écouter, toi, non. Voilà, moi, parler, c'est pas un problème, ils ont pas dit, il faut que les gens comprennent, ils ont dit, tu dois parler anglais, tu veux que je parle anglais, je parle anglais, c'est pas un problème. Bref. Bon. Donc, tu disais quoi à propos des monstres de... Tu prends Mike, H et Mio, et tu le finis en one shot ? Non, je te disais ça. Oui, non, simplement, tu prends une sélection et ce qui est marrant, c'est que tu les mets pas en automatique, tu les laisses. Ah oui, il faut pas les mettre en automatique aussi, ouais, exact. Ah, tu les mets pas en automatique, tu les laisses. Tu les laisses gérer tout seul. Et en fait, ils finissent par one shoter le boss. Ça sert à rien. Le tout, en fait, sur les boss, c'est surtout pas de faire le plus gros score, parce que t'en as absolument rien à faire. Le tout, c'est le faire. Il dépasse le million pour m'en parler. Non, non, c'est le faire. C'est du table entre 48 et 52, pas plus. Et comme ça, en fait, sur les deux, si tu fais comme ça, deux boss, deux suites, enfin, le même boss, mais deux fois de suite, tu vas toucher à chaque fois 9 et 9. Et c'est ça, le but du jeu, c'est pas d'en faire trop, justement. C'est d'en faire juste ce qu'il faut pour pouvoir en faire deux et toucher le maximum de poids. Sinon, le reste, tu t'en fous. tu peux le tuer d'un coup. Ah ouais, mais c'est bête. C'est bête. Il vaut mieux. En plus, on n'en a pas beaucoup, là. On n'en a pas beaucoup, nous, des boss, parce que on ne les a pas gagnés. C'était déjà fini le samedi, donc on ne les a pas gagnés quand on soignait. Et donc, on en a eu très peu et au final, le tout, c'était un petit peu les optimiser, c'est-à-dire de ne pas faire d'une cinquante, histoire d'avoir deux personnes ou deux fois toi ou deux personnes qui pouvaient faire deux fois neuf points. Enfin, neuf trucs énergie, enfin, c'est quoi, c'est de... Ouais, de l'eau, ouais. Enfin, le truc énergétique, ouais. le boisson, c'est de faire neuf points deux fois et certainement pas neuf points une fois. Donc, en fait, on s'en fout de comment tu fais, ce que tu fais, il ne faut pas faire trop de points. Je vais regarder un de mes rapports. un des rapports de quoi ? Euh, de mini-boss, là ? Euh, Ah oui, d'accord, en fait. Bon, on est plus bon. Ça, je ne sais pas. Je regarde ce que je dois faire, 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 il y en a à faire. Juste aujourd'hui, est-ce que je crame encore des... Est-ce que je crame des recherches ? Des recherches ? Non. On verra. Bon. On a tout fait, hein ? Là, il a été long, ce live encore. Mais oui, je suis assez d'accord. Là, c'est quoi ? C'est l'heure d'aller dormir aujourd'hui, là ? Il est quelle heure ? 18h. Il est 18h15, là, Béni ? Euh, ouais. Non. Ah là 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 là. Bon, on est tout bon, on a tout regardé, panneau d'événement. On est good. On est good, on est good, on est good. t'en est good. T'en est où ? Ah, je vois plus le discord. T'as coupé toi ? Le mien ? Non, non, c'est bon, t'as pas coupé. Non, je sais pas couper, tiens. Je vais débarquer chez KDS pour aller les cramer. Chez qui ? Chez KDS, en fait, il y a un joueur de chez KDS, celui qui m'a attaqué du JR tout à l'heure. C'était en fait un ex-joueur de chez KDS qui est parti, ils ont voulu se... Tu as voulu faire un coup d'éclat en partant. Et donc, je vais leur dire que le prix, c'est ça. Le prix ? Comme moi avec FTK. Vous jouez au rigolo, le prix se sert maintenant. Bah, ça va être un peu ça. Je vais aller le cramer du KDS en tous les sens. Je vais juste jouer. Monsieur, il a joué avec nous hier. Je vais essayer d'être sympa avec lui. Je vais prévenir que je vais aller le cramer. Je suis sport. Alors, il est où, Gignol ? Tiens, on va aller regarder. Il est 18h15. Ouais, Ludo, il est 18h15. Ce serait peut-être temps de t'occuper des gosses et de la baraque, non ? Nous, on n'a pas les gosses, on n'a rien. On peut se permettre de faire des lives de 5 heures. C'est pas moi qui en a. Ah, c'est pas le salaud. Ah, le salaud. Comment il les dénigre quand ça l'arrange. Ah, le salaud. Oh là 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 là. Là, au moins, t'es témoin. Tout le monde est témoin. C'est pas beau ce que tu dis, Ludo. Oh là 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 là. Bon après, il va falloir que je finisse de m'occuper de Bob aussi. Il va falloir que je finisse de m'occuper de Bob. Bon, ça dit quoi nous ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, je pense que ça a duré déjà depuis. On va faire extra, extra, extra. Ouais, extra, 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 extra. On va parler peut-être de Belgique française. C'est pour dire que c'est pour une extra. Ouais, on a été loin là, jusqu'à parler de la Belgique. Donc, ouais, tranquille, peut-être. Non ? Ah, on se fait quoi ? On se fait un live inscription ? Oh non, pas ce soir. Non, il faut que j'aille faire le live. Il faut qu'on aille voir aussi. Il faut que j'aille faire une vidéo pour le jeu là, sur le Discord là, pour faire gagner le téléphone. où j'aille faire la vidéo sur ça. Non. Je n'ai pas encore participé. Ah ouais ? Je ne sais pas encore sur la galerie. On ne peut pas voir là, quand même. Tu as essayé de le faire toi, Bény, ce jeu ou pas ? Bény, il n'a même pas essayé, je crois. Je ne sais même pas s'il a vu que j'avais lancé le jeu. J'avais lancé quoi ? J'ai lancé un jeu que pour gagner des téléphones. J'ai pas envie de réussir le puzzle. Je n'ai pas envie de réussir le puzzle. J'ai pas envie de réussir le puzzle. J'ai un peu besoin. 30 power gagnant, je vois bien. Ouais, Et après, tu dois aller... Ah oui, non, mais pour gagner, il faut aussi déjà réussir à faire le puzzle avant de pouvoir participer au tirage au sort. Ouais, tu vas voir. Le tirage au sort, en fait, c'est que je te filme mon adresse, tu m'envoies le truc, on en parle. Il faut trouver les coins. On m'a toujours dit qu'il faut trouver les coins quand tu fais des puzzles. Ouais, tu vas voir. Mais tu vas voir à quel point je fais le puzzle. Il est où le coin ? Ah, c'était ton survivant. Tu vas voir le coin. Tu vas voir, code correct, tu vas voir. Dans ta gueule. Donc, je te renvoie mon adresse, tu as dû l'oublier. Non, non, je la connais, je la connais, t'inquiète, j'ai le livreur Uber Eats à chaque fois, il m'envoie des messages. Ah, bah t'inquiète pas, voilà. Et la tablette, et puis l'écran, incurvé, je l'attends aussi. Ah, t'as... Non, livraison, attends, même moi, j'ai fait précommande. Même moi, aïe, 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 j'ai essayé de négocier et tout, il n'y a rien. Il m'a dit, non, mais un produit qui n'est pas encore sorti ? Non. Je dis, bon, bah tant pis. Ouais, qu'il ne fasse pas de la bulle si ce n'est pas sorti. Alors, ceci étant, dans ce cas-là, pour m'envoyer des temps, on m'envoie une tablette et d'exister sur pour m'envoyer l'écran. Ah, mais t'as quelque chose qui va avec l'écran ou pas ? Vas-y, vas-y, ça m'énerve les puzzles, je sais, c'est pour ça que je faisais pas de puzzles quand j'étais petit. Ça m'énerve, j'ai pas la patience pour faire des puzzles. Eh, regarde, il y a Thomas, il est en train de nous écouter. Attention, il ne faut pas dire de conneries, il y a Toto qui est là. Il faut arrêter de... Ah, il est dans le vocal aussi ! Ah, je n'avais pas vu, il était dans le vocal, je l'ai vu, il était sur le YouTube en commentaire. Salut, ton nom, tu veux bien ? Comment on va ? Alors ? Alors, ça venait quoi ? Ça bosse. Ça bosse, là, tu ne l'entends pas, il est caché aux toilettes pour venir sur le live, tu n'entends pas comme ça résonne ? Et je suis caché aux toilettes. Attends. Ah, ça y est, tu es rentré, ça y est, c'est fini ? C'est bon, tu avais le job ? Ouais, il bossait aujourd'hui. Non mais tu vois, Benny, comment il s'en fout des autres, il fait le mec et tout, là, mais c'était hier l'entretien et il travaillait dès aujourd'hui ? C'est ça ? Ah, je n'ai pas appelé Toto spécialement pour ça, par contre, quand je recrois Toto, je lui demande comment ça s'est passé. Ah, ok, ok, ok. Toi, ça paraît bien, ça paraît bien. Mais moi, tu vois, moi, je lui ai demandé hier comment ça s'est passé et apparemment, mais... Oui, peut-être que je n'ai pas exactement été dit. Non, mais non, ne te méprends pas, il m'a appelé parce que ça a pleuré parce que j'ai attaqué avec son compte hier, c'est pour ça qu'il m'a appelé à 4 heures du matin. Ah oui, non, c'est Taquette qui ne m'a pas appelé pour prendre des nouvelles aussi de mon cœur. Non, non, c'était parce qu'on l'avait dérangé parce que des gens brûlaient des gens avec son compte. Non, Taquette. Mais non, il m'a expliqué et je te laisse, il va te dire. On va voir comme ça, il va me dire la même version. Il a fait un entretien mais mortel. Un entretien qui t'entendait pas forcément. Ah, c'était quoi ? Ah, c'était le premier contact. C'est vrai. Non, il m'a dit que je n'ai rien fait et je lui ai dit c'est bien, c'est un entretien pour voir, comprenez. C'est le monsieur que j'ai l'habitude de faire. C'est le monsieur que j'ai l'habitude de faire. que j'ai l'habitude de faire. C'est le monsieur que j'ai l'habitude. Non, alors aujourd'hui, il s'est passé quoi ? T'as fait quoi aujourd'hui alors ? Comme hier. J'ai travaillé à une petite voiturette. Alors, je parlais avec les gens qui me sont présentés. Ouais, c'est ça. C'est juste ton sourire. Il te paye pour ton sourire et ta joie de vivre. C'est très bien. C'est très bien. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je trouve une petite demoiselle dans les barrages. On est encore en live, Toto. On est encore en live. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu veux faire... Bon, ben voilà, mesdames. Toto... Il a pas touré. Il en profite. Il a pris la droite chez la droite chez la missa et à l'heure, il a dit non, c'est pas bien. Et j'ai pas parlé de choses vulnéaires. Ben, bruit. Oui, non, mais c'était pour te prévenir, juste. Mais, non, mais c'est cool. Et donc, au final, t'as fait quoi ? T'as fait quelle heure, quelle heure ? Tu étais à 8h parce que je t'envoyais un message à 7h pour te réveiller et t'as pas répondu. Donc, je ne sais pas si t'étais réveillé ou pas ? Non, mais j'étais sur le jeu du jeu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai regardé après que t'étais en ligne, je me suis dit s'il est venu sur le jeu et il s'est quand même levé pour aller au boulot. Ben, oui, quand même. Donc, t'as fait quoi ? 8h, 16h, 8h, 17h ? 8h, 16h et 9h. Ça dépend, en fait. Demain, je suis à 9h, 17h, jeudi, vendredi, je vais 9h, 17h, 9h, 16h et samedi, dimanche, par contre, je fais... Et donc, on te laisse quoi ? Un petit mois, le temps de t'adapter puis après, on vient avec Benny ? C'est bon ? Je sais que je suis pas mal. Alors, et moi, je suis, moi, tout ce qui est artistique et déhanché, je suis comme ce qu'on appelle un menhir. C'est-à-dire que moi, salsa et golf, tu peux oublier. Donc moi, il faut vraiment tout m'apprendre et sûrement me débloquer ou je n'en sais rien de ce qu'il faut faire mais alors moi, avant de réussir à cabrer mon corps comme les gens y font un swing, jamais. Moi, je tape dans le sol. C'est pour ça que je te dis, je te laisse un petit mois d'adaptation. Après, on vient t'embêter une petite après-midi. Je viens avec mes meilleurs moccasins. J'irai le samedi avant avec Benny faire du shopping parce que je n'ai pas de tenue de golf. Parce que si je viens avec mon jogging Lacoste, il va me dire non, non, mais ce n'est plus Lacoste, le golf. ça peut peut-être passer vers le jogging. Non, le jean avec le polo, c'est bon ? J'ai un polo rose fuchsia Lacoste, mon gars, il est à tomber. C'est marrant, c'est marrant, parce que quand les gamins de banlieue parlent de Lacoste, ils parlent de polo fuchsia ou rose. Vous avez un problème avec ça. Non, mais je te jure mon petit jean, un petit jean avec mon polo rose Lacoste, je suis so cute. Oh mon dieu, tu dois te placer qu'il y a un polo là, je me jette tes pieds, je ne peux pas me changer de ça. Mais pourquoi ? Alors le rose saumon, toi, tu préfères le rose saumon, c'est ça ? Tu préfères le petit rose ? Je ne préfère pas le rose du tout, en fait. Oh, Benny, arrête dans tes préjugés, le rose, ce n'est pas que pour les filles. Non, mais ce n'est pas du tout ça, c'est préjugé, j'ai des chemises rose, ça ne pose pas le problème. Non, c'est juste que le polo rose, ah non, généralement, généralement, oui, on ne sait qui porte aujourd'hui du polo rose, malheureusement. Ah, alors, donc, dans le milieu des golfeurs, dans le milieu du golf, le polo rose est banni, quoi, depuis... Ah, il est banni depuis que les gamins ont joguille, on porte, ouais. Ah, merde, désolé, désolé, désolé. Avec des claquettes chaussettes. Ah, ben alors, et avec... On dit non, il n'y a plus polo rose. Ah, ben alors, polo, short et claquettes chaussettes. Tu parles de fichiers en rose, tu vas-tu me dire, putain, j'ai un polo blanc, et là, je n'ai pas... Non, je n'ai pas un polo blanc lacosse, non. Il me parle de son polo rose de merde, hein, ce que tu portes avec tes claquettes jogging. Ah, ben oui, je suis en lacosse. Oh, mon Dieu ! Non, je m'ai... Non ! Ah, bénis, 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 s'il te plaît, quand même. Le groupe de volet qui est propriétaire de lacosse, qui existe dans ma ville natale, à quel point ils ont manché pour se départir de cette notation qu'ils ont eue de se détacher de l'image connue qu'ils avaient. Ils en ont chié pendant 10 ans pour en sortir. Oh, ben alors, vu les effigies... Non, ça ne fait pas pour que tu retompes dedans, donc tu vas mettre un polo noir ou un polo... Non, alors déjà, pour information, ne m'insultez pas, je ne mets pas de jogging avec un polo. Ok. Non, non, je ne mets pas de jog... Enchaîne claquettes chaussettes avec. Non, claquettes chaussettes short polo, oui. Jogging, jogging, claquettes chaussettes, oui. Jogging, polo, non. Jogging, c'est tee-shirt. On voit que tu as des limites, mais... Ah, mais non, mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, mais claquettes chaussettes est un style, tu ne mets pas claquettes chaussettes n'importe comment et tu ne mets surtout pas un polo et tu ne mets surtout pas un polo avec un jogging. Non, béni, 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 béni. Même pour faire du bricolage, je ne mets pas un polo. Le polo, ça ne va qu'avec le jean. Ouais, ta limite, mais Vito, mais moi, je vais te retrouver un jour avec des bâtons aux pieds et puis un jogging. Mais moi, je ne sais pas. Alors, ça s'appelle... Ah oui, alors nous, on ne met pas... Alors, dans notre milieu à nous, on appelle ça des Clarks. Mais tu ne connais pas... C'est Clarks et jogging. C'est un style aussi. C'est un style. Je ne mets pas ça, mais... je reviens tout de suite. Tappe sur Google parce que tu sais... Oh mon Dieu, putain. Mais oh, béni, 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 béni. C'est pas possible, ça Vito, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu en claquette chaussette. C'est pas parce qu'on peut mettre... Donc, en gros, avec l'auto, on va faire le bricolage. On va faire un petit 9-3 ensemble tranquillement. Toi, nous avons la voiture avec ton polo fuchsia, ça me voit bien, mais tant que t'es dans la voiture et tu restes au parking. Je suis... so cute ! Je te dis, le petit polo rose, la casquette... La casquette... Alors, je sais pas, là, il faudrait... Non, alors, il faut que je fasse un essai parce que, je sais pas. Alors, je verrai bien, le petit jean bleu ou alors... Un petit pantalon à pince, tu vois, comment ça s'appelle ? Un chinois. Un petit chinois beige. Un petit chinois beige. Un chinois. Non, mais toi, t'as envie de te polir le chinois, ça, je veux bien dire, c'est un chinois, c'est pas un chinois. Ouais, bah dans GTA, ça s'appelle un chinois. Euh... c'est un chinois, c'est un chinois. Non, mais... c'est un chinois. Est-ce que tu veux dire, c'est un chinois ? Oui, et bah avec une petite casquette, je sais pas, j'hésite avec le jaune, j'hésite avec le jaune lacosse parce que le jaune lacosse et le rose, ça va bien ensemble. Et le petit... le jaune poussin lacosse. Ouais, le jaune poussin lacosse, j'aime bien. Eh, ça dépend, il faudrait faire des essais. Mais... Mais une image qui te démarque un petit peu, oui. Mais après, je l'aimais pas, je t'ai dit que j'aime bien, je l'aimais pas. Moi, je suis en noir et blanc. Non, il pourrait te dire très simplement que je te mets un polo rouge, un polo noir, un polo gris, un polo blanc, un polo bleu marine. Non, 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 pas du tout, il faut qu'il y a de pire, c'est le jaune poussin mais normal, c'est tenue golf. Pour tenue golf, il y a une tenue attitrée. Tous les jours, je suis en noir et blanc. J'ai que ça. Noir et blanc, noir et blanc. 20 t-shirts noirs, 20 t-shirts blancs. Non, mais on parle pas de tes chaussettes, tes claquettes chaussettes, oui, tes chaussettes sont blanches et les claquettes sont noires. Mais le reste aussi de mes vêtements pour le quotidien. Mais les journées comme ça, comme tu me dis, on va faire une journée vélo. Une journée vélo, je te mets mon meilleur slip qu'en gourou avec écrit Kofi Dish sur les fesses. J'ai la tenue du cycliste. Fouette extravagante, de temps en temps, tu me dis, on va faire du golf. Je viens avec les gants en cuir, les lunettes Ray-Ban. Mais toi, je vais ouvrir. Toto, vas-y, donne-le, vas-y, je vais ouvrir. Je te jure que quand on va aller faire un golf, non, je viens avec la tenue du golf dans la vitrine Lacoste, avec le petit polo qui est, tu vois, polo manche longue mis sur le dos, croisé devant, avec les petits gants en cuir, les lunettes Ray-Ban, la petite casquette Kepi qui va bien, la totale. Tenue golfeur. Ah oui, à fond. Tu crois que je vais venir comme l'autre champion, juste un jean, un t-shirt et une casquette ? Non. La vraie tenue, du vrai golfeur atypique. Et, si je ne vais pas dans le genre golfeur anglais-écossais, tu vois, je sais qu'ils sont bien dans l'extrême. Non ? Écoute, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas porter des respect pour cette marque que j'apprécie. Mais tu sais que Blague à part, Blague à part, la chose que tu me dis, tu sais qu'ils choisissent quand même un des rappeurs français, un des jeunes rappeurs français comme Egeri. Donc, quand tu me dis, ils essayent de sortir de cette idée de banlieue-zard, etc., quand tu choisis un mec qui s'appelle Mohala Squall comme Egeri pour Lacoste, ce n'est pas vraiment vouloir sortir du stéréotype. Ah oui, c'est ce que je te dis. Non, mais c'est ce que je te dis. Enfin, tu regardes, va voir qui est l'héroïque Egeri pour l'instant et c'est vraiment milieu banlieue-zard atypique, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, après, à ce moment, tu sais, ma poule, il y en a beaucoup qui vont te chercher comme ça tous les jours chez un polo à 90 balles. Non, mais Vito, je vais te clarifier les choses, de toute façon. Pour être membre du club où je suis actuellement, dans notre tranche d'âge, c'est 9000 balles. Déjà, tu payes 9000 balles pour être membre. Je fais bien ça. Et t'as une cotisation à du H de 4 130 euros. C'est quoi ? Là, tu me demandes la même chose que le mec qu'il va me demander si je veux aller m'inscrire au club de foot des S.A. pas sûr. Ah, ok, d'accord. 14000 balles juste pour ça. Allez, je t'ai dit, je te laisse un mois, tu me fais rentrer dans les petites portes. Mais t'es malade ou quoi, toi ? Oh, Lucas, il nous fait rentrer en VIP à Disneyland et toi, tu veux me faire payer ? Membre, être membre d'un club, non, mais t'es fou, quoi. T'es sérieux ? 9000 balles, juste... Et tu fais quoi, après ? Il y a quoi pour 9000 balles ? 9000 balles, c'est membre à vie, en fait. Et c'est quoi ? C'est le droit d'entrée, c'est tout ? Et c'est juste le droit d'entrée ? Ouais, le droit de jouer. C'est le droit d'entrée, le droit de jouer, ouais. Ah ouais, t'es vraiment... T'as vraiment été... C'est le truc avec ton cul, et tout. Ouais, non, mais il a vraiment été dans un club... Je croyais qu'il était allé au club de golf de la mairie d'à côté. T'as été dans un club de bourges américain, là. Ben ouais, honnêtement, oui, je croyais que t'étais allé au club municipal, au club de golf municipal. Mais t'es parti à quel golf ? À la poulie. Oh, tout car, ben ouais, tu m'étonnes. 9000 balles pour rentrer là-bas ? Ouais. Oh là là, c'est bon, ouais, non, mais t'inquiète, j'en connais des meufs leurs darons, elles sont là-bas, ouais, leurs darons aussi. Hé, hé, trouve-moi des clients upgalerie. Non, bien, ouais, je quitte pas ce taf. 9000 balles d'entrée, ouais. Non, ils sont fous. Ils sont fous. Et encore, dans notre tranche d'âge, parce que les plus de 45 ans, c'est 15 000 balles. Alors, plus t'es vieux, moins tu vas rester, plus tu payes cher ? Mais non, en fait, tu ne peux pas faire ça. Mais toi, c'est que t'en laisser, pas de l'EHPAD. Ils font par tranche d'âge, ils savent que entre 45 et 60 ans, les gens, ils commencent à taper sur la retraite, bientôt. Et donc ? c'est des banquiers, des avocats, machin, donc ils savent qu'à partir d'une cinquantaine d'année, ils vont pas tarder à la retraite, et ils vont avoir du temps de vivre, et ils vont avoir beaucoup d'argent à dépenser. Ah, ok, d'accord. Donc, il paye plus pour la même chose, mais il paye vraiment plus pour la même chose. Le mec qui paye 9 000, il a les mêmes services que le mec qui paye 15 000. Mais par contre, on est bien d'accord, on est d'accord ? Tu diras, t'as bien. Si je fais le 18 trous dans le bar, je paye 200 balles, on est d'accord ? Tu vois ? Si je fais le 18 trous dans le bar, je paye 200 balles. Bah non, déjà, il faut être invité par un membre si tu veux faire le 18 trous. D'accord, si je joue dans le bar, normalement, j'ai ma carte à vie. Ah non, c'est pas pour ça que tu prends ça. dis-donc, dis-donc. Ah, faut pas la faire à Benny, t'inquiète, Benny, il est VIP dans beaucoup de clubs privés. D'accord, bon bah, non, ça le dérange pas non plus, Benny, il est ouvert d'esprit. Il est pas trop restreint. Ah, bon appétit. Ah, T'as vu, c'est pareil, les Belges, ils bouffent à 18 heures. Bon bah, Toto, il va falloir que tu nous fasses plaisir, quand même, là, on se fait un petit 9 trous un matin avec Éric Bito. Oh, putain, avec Bito, alors là, je suis pas sûr que ça. Ah, c'est pas... Ça veut dire quoi, un petit matin ? Ça vous prend combien de... Eh, mais, moi, toute ma vie, j'ai fait que des mini-golfs. Moi, on me demande... Déjà que moi, il me faut une journée. Ah, si. Non, non, là, c'est un compact. Ah, attends, parce que là, tu... Ah, je vais pas taper au driver, mais dans ce cas-là, au moins, un petit bois, quand même, finalement, un mois, quand même, sur un 9 trous, tu les décotes pas. Ah, non, mais là, leurs 9 trous, ils ont pas de grande distance. c'est du 150 packs, ça, je crois. Ah, tu as été là, tu veux me faire taper au fer, absolument tout ? Bah, non, mais après, c'est que le 10-18, et ça sera cool de se monter sur le 18 trous, et qu'on faire que le 9, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais non, mais je... Bon, moi, j'aime bien, j'aime bien taper au bois. Moi, tant que je viens, que je puisse me faire une journée à shopping pour acheter une tenue golfeur, moi, ça me va, je viens après, si je tape pas dans la canne, je m'en fous. Bah, c'est coq sportif. De quoi, coq sportif ? Quoi ? C'est... La boutique, c'est Racing Club de France, donc c'est coq sportif. Genre, si je veux venir en Lacoste, on m'accepte pas ? Bah, non. Mais si, tu peux venir en Lacoste, mais tu es con, toi. Mais tu parles de shopping. Mais laisse-le, laisse-le, on se mâle. Mais oui, on se mâle, ah oui, laisse, jamais je viendrai faire du golfe, jamais, jamais, c'est pas... Non mais toi, t'es trompe-toi, parce que, outre, quand tu passes l'aspect social, tu peux avoir le golfe, en fait, mais ça reste un super, super sport. Non mais c'est que je suis pas doué, moi, c'est tout, j'ai déjà... et de te faire un oeuf pro un dimanche matin, très tôt, quand toi, t'es presque encore, tu vois, sur une petite température un peu automnale, tu vois, et bien je te promets, c'est un grand gif, en tout cas, j'adore ça, ça te vide la tête, c'est juste super chouette, ça te donne la conscience très tôt, tu vois, merde, et ça te démerde, ouais, non mais, après, bien sûr que tu vas te bouffer, tu vas faire, ah, c'est pas possible, mais sinon, ça te vide la tête, tu sors du truc, que t'aies fait un bon parcours, un mauvais d'ailleurs, j'ai pas grand chose, c'est hyper, t'as un espèce de tout, t'as une espèce de quiétude, quand tu joues au golf, ouais, de toute façon, il faut y aller, il faut y aller, qui est vraiment, vraiment sympa, et c'est un sport qui est trop connoté, où tout le monde, mais non, pas du tout, en fait, c'est très agréable, c'est très agréable de jouer, pas si cher que ça, en fait, tu peux jouer, oui, non, c'est une évidence, non mais, il y a jouer et jouer, parce que moi, parce qu'en Thaïlande, moi j'ai déjà fait du golf, mais sur les stands de golf, non, 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 mais ça me stimule pas, moi j'aime pas, je suis plié en quatre, j'arrive pas à taper dans la balle, une fois sur deux, je tape le sol, non, je te dis, c'est le sport, c'est pas forcément, moi le social m'intéresserait plus que le sport, moi tu veux, je préfère plus aller m'inscrire, moi je serais plus du genre à payer les 9000 balles pour aller fumer un cigare au club que d'aller sur le parcours, moi tu me... Le club à house, le club à house, généralement aussi, ils ont souvent un restaurant, il est ouvert pour tout le monde, ben ouais, c'est comme le... en France c'est comme ça, tous les restos des golf sont ouverts à haut public, comme je n'avais pas conduit d'autre, tu me dis, on sort de claquette, là je te défonce, tu rentres même pas, je roule dessus, je me tente pas, franchement, je me tente pas, je me tente pas, parce que moi... je te roule dessus, mon gars, avec la voiturette, moi je te dis, je me tente pas, parce que moi je l'ai déjà fait, moi quand une nana, elle me dit, tu viens pas en claquette chaussette, je viens en claquette nuquier, ah oui, tu l'as reconnu, c'est lui, c'est super connu, non, non, après j'aime pas afficher la honte, donc si tu me dis, ouais non ça va gueuler, je vais avoir la honte, mais si par contre, la première fois je viens en classe, et que je vois que tes collègues, ils sont très charieurs, la deuxième fois je viens en claquette chaussette, comme ça je sais, tu te fais charrier pendant un an après, et je tape la pose en photo et tout avec, tu sais, ils vont te mettre en arrière salle, le petit poster, t'es fou ou quoi, toute ma vie on m'a fait chier mes potes à chaque fois, donc moi maintenant, quand je vais avoir les potes à leur boulot, t'as l'inquiète, on est au collage ou pas Vito ? Collage Vito, collage Vito, collage Vito, déjà il faut qu'ils coupent le live, tu sais que ça fait combien de temps qu'on est là Toto ? Ouais tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 5 heures, je ne sais pas quoi, on est à 4h22 là, donc déjà on va couper le live, et vas-y on va voir après, déjà ouais, on va dire merci à tous de nous avoir, d'avoir, merci à tous, il fait longtemps qu'ils sont décrochés, ils sont encore là les gens, ils sont encore là, t'inquiète, ça rigole et tout, donc non déjà, et puis nous on va se revoir, je ne sais pas, peut-être un live inscription bêta, je ne sais pas, on verra. Si vous voulez, moi je vais faire un live sur la chaîne Vito ce soir, pour aller claquer mes placements, parce que j'ai emmerdé Vito, ah là 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 là, bon, sur ce, bon dimanche à tous, bonne fin d'après-midi,